Alors pour commencer, première chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'avant même de commencer la partie, d'entrer dans le vif du sujet, j'ai ajouté deux petits points de règle auxquels vous pouvez avoir accès dans votre journal. Si vous cliquez sur les aides de jeu, j'ai ajouté les déplacements. Je vais vous l'afficher. Normalement, ça s'affiche chez vous. Ce que vous devez voir, c'est qu'au cours d'un round de combat, par exemple, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser, vous avez le droit de vous déplacer de 5 mètres durant le round, tout en conservant deux actions courtes, deux actions possibles, mais c'est deux actions courtes ou une action prolongée. Si vous décidez de courir, vous perdez une de ces deux actions courtes, vous n'en avez plus qu'une, mais vous pouvez vous déplacer de 10 mètres durant le round, et si vous ne faites que ça pendant votre round, c'est-à-dire sprinter, c'est 20 mètres de déplacement. Est-ce que tu peux juste donner un exemple d'action courte ? La plupart des actions sont des actions courtes. Toutes les actions par défaut sont courtes. Une action prolongée, c'est par exemple, j'écoute très longuement ce qui se passe, je suis en veille, tu vois, ou alors je cherche, je fais un test de TOC et je tente de fouiller la zone et de chercher très attentivement. Dans ce cas-là, c'est un test prolongé. Donc, par exemple, deux actions courtes, par exemple, tirer deux fois, quoi. Oui, ce sont deux actions courtes, mais il y a peu d'armes qui permettent de tirer deux fois par des pistolets automatiques, généralement c'est une fois par tour, mais ça, c'est inscrit dans vos... ça dépend de la cadence. Le deuxième élément que je voulais vous montrer, c'est la portée et les modificateurs, je vous le montre, ça s'affiche normalement aussi chez vous. Ici, ce que vous voyez, alors c'est important, parce qu'il y a un point qui est important qui risque de se présenter, c'est que vos armes ont généralement une portée courte ou une portée proche. La portée proche, c'est 30 mètres et pas 50 mètres, parce que ce n'est pas tout à fait le même jeu, c'est Artung Cthulhu et ce n'est pas l'appel de Cthulhu V6. Quand vous utilisez une arme qui a une portée proche de 30 mètres, si vous tentez de viser un humain, vous avez moins 10%. D'accord ? Donc, il faut bien savoir qu'il y a ce malus... Attends, répète ça, donc tu es moins 10% si tu vises un humain proche, avec une arme de proche. Avec une arme qui est proche, effectivement, qui permet ce type de portée. Et avec une arme de loin, si je vise un humain, je n'ai pas de malus ? Si, si, c'est pareil. C'est exactement pareil, c'est juste que... On peut tirer plus loin. Voilà, l'arme a la capacité de tirer jusque là, mais viser tout à fait aussi. Ok, ils sont toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes malus, mais l'arme, elle permet juste de viser plus loin. Exactement, c'est ça. Ok, je comprends. Ok, très bien, ceci... Il y a une question de règles encore vite fait. Est-ce qu'on a le droit de prendre le temps pour certains jets, ou est-ce que ce sera limité au jet pour cette partie-ci ? Tu vois, genre, chercher un truc, est-ce que c'est obligatoirement le jet, ou est-ce qu'on a le droit de prendre le temps ? Non, 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 alors il y a encore quelques petits éléments de règles que je dois préciser. Ça me permettra d'aborder, enfin, de répondre à ta question. D'abord, il y aura toute une série de tests qui vont être dits faciles, qui sont réputés faciles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les tests faciles doublent votre valeur dans la compétence. Donc, si vous avez 30% dans la compétence en trouve-objet caché, que je vous dis que c'est un jet facile, vous avez 60% pour le test. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose, parce qu'en fait, des tests où on prend le temps et donc ça nous évite un jet de dés, ça ne va quand même pas se présenter très souvent. Étant donné que vous êtes dans une mission, il faut aller vite, ça ne va sans doute pas se présenter très souvent, mais certains tests sont réputés faciles. Les tests de premier soin sont faciles dans Arctung-Tulu, c'est-à-dire que vous avez tous le double de votre compétence en premier soin. Donc c'est important de le savoir, je le précise dès maintenant. Et encore un autre point peut-être, c'est que c'est possible d'exhorter des troupes si on décide de faire ça. Les soldats peuvent le faire, ceux d'entre vous qui ont une carrière militaire. Et dans ce cas-là, vous donnez plus de 10% en volonté pour la durée du combat à l'ensemble des personnes, des co-belligérantes, ceux qui se battent à vos côtés, de vos alliés. Ok ? Ok, c'est une action de faire ça ? C'est une action, ce n'est pas une action, c'est-à-dire que ça dépend ce que vous faites. Si vous les exhortez en disant « je parle tout en tirant », ce sera un test cumulé, vous faites deux choses en même temps, ce qui est tout à fait possible vu le système de jeu. Donc tu dis que c'est une compétence d'exhorter les troupes alors ? Ce n'est pas une compétence, c'est-à-dire que c'est une action qui est disponible. Il faut faire un test sur combien ? Il ne faut pas faire de test. Si vous êtes militaire, vous me dites « je passe mon temps à faire ça », et du coup ça donne plus de 10% en volonté aux autres. Normalement, il faut une compétence qui s'appelle « commandement », que personne n'a, je crois, ce qui fait que ça dépendra des situations. Mais c'est quand même une compétence qui est normalement utilisée sur le front, donc pas trop dans une mission d'infiltration. Mais si jamais vous vous trouvez en première ligne, vous êtes juste derrière la première ligne, vous encouragez ceux qui sont devant, c'est dans ce cas-là que ça a un impact. Le perso Jack est considéré comme militaire ou pas ? C'est important aussi pour mon perso de la perception qu'il a ? Oui, c'est un militaire, c'est sûr. Il a une formation de tankiste et de canonnier. Je pensais qu'il était plus guerrier rose, mais ok, il est militaire, c'est très bien. Ok, très bien. Donc on va sans tarder commencer. Normalement, vous entendez la musique qui doit se lancer chez vous aussi ? Oui. Moi, je n'entends pas de musique. Non, c'est très léger. Non, mais vous pouvez régler le son de la musique dans vos paramètres. Mais il n'est pas là, rythme. Ah, j'entends le son. Ah oui, j'entends. Je mets un peu plus fort la musique. Oui, vous allez dans le niveau du volume de musique principal et normalement, ça va augmenter ça. Alors, commençons. Comme vous le savez, vous allez incarner des soldats et des agents du renseignement faisant partie de la section D, une section qui appartient au Secret Intelligence Service britannique, également connu sous le nom de MI6. Ensemble, vous constituerez un groupe d'opérations spéciales destinées à contacter sur le terrain la résistance tchèque. Alors, on va y venir très rapidement lorsqu'on précisera la teneur de votre mission en Tchécoslovaquie. Mais c'est résumé ce qui va s'imposer à vous. Avant cela, quand même, présentons l'équipe. Première chose à faire, j'aimerais que chacun nous décrive son personnage dans les grandes lignes, histoire qu'on sache à qui on a affaire, quels vont être les héros de cette histoire. Je passe à la page qui est consacrée aux personnages. Vous l'avez déjà vu lors de la première séance, enfin l'épisode 0, puisque à cette occasion, lors de la session qu'on a consacrée à la présentation de Rôle 20, qui est le support de la campagne, je vous avais lu rapidement les courtes biographies des quatre investigateurs prétirés. Là, maintenant, aujourd'hui, on va prendre un moment pour les appréhender davantage. Donc, premier tour de table, si vous voulez, pour que chacun décrive son investigateur, pour qu'il nous dise qui il est en deux mots. Ce n'est pas besoin d'être très long. À qui est-ce qu'on a affaire ? De quoi a-t-il l'air physiquement, ce personnage qui est le vôtre ? Quelle est son apparence physique ? À quoi ressemble-t-il ? Quels sont ses traits de caractère principaux aussi, qu'on peut deviner de prime abord, dès qu'on est en contact avec lui, dès qu'on est à son contact ? Qu'est-ce qu'on ressent comme trait de personnalité ? Donc, c'est à ce genre de questions que j'aimerais que vous répondiez. C'est histoire qu'on puisse tous visualiser au mieux chacun des cinq héros, des cinq protagonistes de cette aventure qui est sur le point de démarrer. Alors, Mathieu, commençons par le chef du groupe, qui est Nathan Chains. Ce n'est pas un militaire, je crois que ce n'est pas un militaire. Tu vas nous préciser les choses. On le surnomme le professeur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, Nathan Chains est avant tout un anthropologue de l'université de Missatonique. Il a des connaissances en occulte, mais quand on le voit, c'est le gars bon chic, bon genre. Le gendre parfait que tous les parents aimeraient avoir pour leurs filles, propre sur lui, quelqu'un de très conciliant. Il y a un grand respect envers les parents, qui est mort lorsqu'il avait deux ans. Il n'est pas militaire de formation, mais il travaille depuis quatre ans. Il a été contacté par l'armée américaine, parce qu'il avait fait des recherches sur l'ANERB. Et il avait remarqué qu'il y avait une déviance à ce niveau-là, que les Allemands poussaient pour montrer une supériorité de la race aryenne. Et il se rendrait bien compte qu'on poussait des interprétations, etc., mais qui étaient complètement faussées, qui n'étaient pas de l'anthropologie. Et donc, il a signalé ça dans une conférence. Et l'armée américaine a pris contact avec lui pour rechercher des preuves, des recherches nazies sur l'occulte. D'accord. Et d'un point de vue du caractère, tu disais qu'il est bon, chic brouillant. Quelqu'un de très conciliant, qui est assertif, qui est dans la discussion toujours, très à l'écoute des gens, très empathique. La psychologie, c'est au niveau, à 60%. Donc, c'est quelqu'un qui jauge son interlocuteur constamment. Et il n'aime pas brusquer les choses. Ce n'est pas un dirigeant, ce n'est pas le mec qui va dire « fais ça, fais ça, fais ça ». C'est le gars qui va demander « qu'en penses-tu ? Quel est ton avis ? » Et qui prend la décision alors pour le groupe, mais en ayant consulté tout le monde. Ok. Alors, Patrick. Patrick, le groupe n'est pas exclusivement constitué d'hommes. Il y a aussi Margareta Novakova Sedli, de nationalité tchécoslovaque et britannique. Tu peux nous dire qui est cette femme ? De quoi est-ce qu'elle a l'air ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle ? Alors, cette femme relativement jeune, qui n'a que 22 ans en fait, a déjà un lourd passé derrière elle. Ça fait déjà des années d'ailleurs qu'elle travaille au MI6, mais plutôt dans les bureaux. Elle fait ça parce qu'elle doit trouver de l'argent pour pouvoir nourrir sa famille en ces temps difficiles. Et elle est un peu du genre bougone et plutôt mal… Elle voit mal un peu tous ces britanniques qui sont là, propres sur eux et qui sont loin de la guerre. Elle, elle est très contente de pouvoir rentrer au pays et de justement en faire quelque chose et mener une action. C'est une spécialiste du renseignement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, d'habitude, elle travaillait à regarder des cartes, analyser des choses. Mais elle est aussi assez douée dans le fait de tromper les gens, d'obtenir des informations en parlant avec eux. Et donc, c'est à la fois pour sa connaissance du terrain et pour ses qualités-là qu'elle est là avec le groupe. Alors aussi, elle est jeune et la moyenne d'âge du groupe est plutôt jeune. Elle a 22 ans, c'est ça ? Donc, on a affaire avec une jeune femme en fait. Qui connaît le terrain ? Oui, mais elle n'essaye pas du tout d'avoir l'air belle pour ses collègues. Donc, elle est plutôt un peu, tout comme la description le dit si bien, elle a un look de bibliothécaire. Oui, il est moyennement avenante et attirante, comme on a pu le lire dans le background. Ok, alors Brice, un sergent. Un sergent fait aussi partie de cette équipe, Jack Killerny. C'est un militaire pur et dur, un soldat aguerri, qui s'est vu affublé du surnom de Killer. Alors, on imagine que ce n'est pas un enfant de cœur, que ce n'est pas un tendre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Effectivement, Jack Killerny est un sergent de 32 ans, un sergent de l'armée publique d'origine nord-irlandaise. Ça fait déjà 7 ans qu'il est dans les forces spéciales. Il a eu l'occasion de faire ses preuves et de montrer pourquoi il méritait son grade de sous-officier. C'est un gars qui a été forgé par la guerre d'indépendance irlandaise. Il était du côté de l'Irlande du Nord, mais aussi il a la guerre civile qui en a suivi. Il est très patriote. Il croit en la grandeur de la Grande-Bretagne. Il croit aussi aux méthodes de l'armée britannique. Ils sont là pour rétablir la paix. Et donc, il ne comprend pas trop pourquoi est-ce que c'est un scientifique qui dirige le groupe, et pas un commandant chevronné des forces spéciales. Alors que ces salopards de nazis sont en train de foutre la merde en Europe, il en sait quelque chose puisque, vous le savez, sa femme elle-même a des origines bavaroises et donc est juive. Et donc il sait que la famille de sa femme, sa belle-famille, a subi des pressions, etc. avec ce régime fasciste. Et donc, il est convaincu qu'il y a cette manière forte qu'il faut mettre en avant pour régler les choses et s'assurer qu'elles reprennent le bon ordre. Et effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas un temps, il privilégie la manière forte, il n'aime pas rigoler beaucoup, il a été forgé par la vie, il a beaucoup de cicatrices externes et internes. Et c'est un grand gars costaud, un grand blond, plus d'un mètre 80, qui n'hésitera pas à faire parler la force. Évidemment, il respecte la hiérarchie malgré ce qu'il en pense, parce que c'est un militaire avant tout et quelqu'un de très loyal. C'est ça, donc un des atouts militaires du groupe. Il y en a un autre, il y en a encore deux autres. On arrive où les deux personnages suivants sont aussi deux militaires. Le caporal, Ron Farnsworth. Pea, tu vas également incarner un militaire, un militaire qui aura d'abord vocation à réparer manuellement ce qu'il doit l'être et à apporter une aide, je dirais, technique, une expertise en mécanique, voire en électricité. C'est un peu l'homme à tout faire du groupe que tu vas incarner. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous le décrire ? Voilà, alors, oui, Ron Farnsworth, c'est un petit peu le furet du groupe. Donc, c'est, comme tu l'as dit, c'est celui qui sera en charge des réparations diverses. Il s'y connaît un petit peu en tout. Donc, c'est un mécano, un peu électricien, bricoleur. Ça, c'est des compétences qu'il a acquises, en fait, de manière assez éparses au départ, puisqu'il est d'origine d'une famille ouvrière. Il a fait plusieurs petits boulots, en région londonienne essentiellement. Et, en fait, il s'est lancé dans l'armée dans les années 30, parce qu'on cherchait à l'époque beaucoup de gens pour travailler dans le génie, donc la petite logistique, la petite réparation, ce genre de choses. Donc, il a développé pas mal de compétences dans l'armée à ce niveau-là. Du point de vue de sa personnalité, c'est un peu un nerveux, un peu arrogant. Il ne va jamais véritablement désobéir aux ordres. Donc, il est loyal et il reste dans le rang. Mais il est parfois un petit peu borderline dans son attitude, parfois un peu nonchalant, tout en respectant son devoir. Mais ça, c'est plus lié à sa vie antérieure, donc à son enfance, qui a été un peu difficile, il a dû se débrouiller. Oui, c'est un débrouillard, quoi. Voilà, c'est un gars débrouillard sur qui on peut malgré tout compter. Donc, bon, il est caporal, c'est des galons, c'est vraiment les galons de base. Parfois, il faut un petit peu le rappeler à l'ordre. Et une fois que ça s'est fait, généralement, il ne va pas s'obstiner dans la voie qu'il avait choisie, quand bien même il serait intéressé de ramasser ceci ou cela, ou bien de s'extraire très légèrement de la mission qui lui a été assignée. C'est ça, il n'est pas contraire ou retort, effectivement, il se pliera aux ordres de ses supérieurs. Et enfin, le cinquième membre de l'équipe n'est pas un investigateur prétiré, comme vous le voyez, il ne figure pas sur cette page. Je vais néanmoins vous afficher sa photo et sa biographie. Le voilà, il s'agit de Kyle McGregor, qui est un écossais. Il a longtemps servi comme tankiste avant de rejoindre la section D, comme vous tous, d'ailleurs. Jacques, est-ce que tu peux nous expliquer à qui on a affaire, à quoi ressemble ce personnage ? Qui est-il ? Qui est ce Kyle McGregor ? Déjà, d'apparence, c'est un jeune homme, fin de la vingtaine. Il a un visage assez marqué, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la sidérurgie déjà très jeune. Il est issu du milieu ouvrier. Il a connu les grandes grèves au début des années 20, pendant toute la décennie des années 20. Ce mouvement socialiste l'a poussé à rejoindre la cause républicaine en Espagne. C'est là qu'il a fait ses armes, surtout c'est là qu'il a développé ses talents en tant que tankiste. Dès lors, il a développé plusieurs compétences, notamment en maniement des explosifs, la radio, aussi de la mécanique et de la conduite du char, tout simplement. Puisque dès que quelqu'un a été touché, il fallait pouvoir le remplacer immédiatement. Donc il a vraiment été formé à la guerre d'Espagne, en fait. Oui, c'est ça, voilà. C'est là qu'il a fait son service militaire, comme tout le monde à l'époque, mais c'est là-bas qu'il a vraiment trouvé sa vocation. Donc là, il vient fraîchement de rentrer, puisqu'il est revenu fin 1938, en Angleterre, avant de repartir. Et il a une personnalité assez stoïque, assez distante. Ça ne va pas être quelqu'un qui va beaucoup parler, qui va beaucoup sourire. Mais c'est quelqu'un qui éprouve une haine viscérale vis-à-vis des nazis et des fascistes. C'est ça, donc il est fidèle. C'est un combattant loyal et fidèle. C'est ça, voilà. Tant que c'est pour affronter cette angence, il est complètement motivé. Alors maintenant que l'équipe a été présentée, maintenant qu'on a une idée plus claire des différents protagonistes de cette aventure, qu'est-ce qui va amener vos cinq investigateurs en Tchécoslovaquie ? Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, m'arrêter sur cette carte, rapidement. C'est la carte de l'Europe en 1939, qui normalement va s'afficher... Elle s'est affichée pour vous, normalement. Oui, oui. Chez moi, c'est très flou. Il faut attendre. Il doit attendre. Alors oui, c'est sans doute qu'il faut le temps que ça charge de ton côté. Ça doit être la connexion. Coincée entre l'Allemagne, la Pologne et la Hongrie, la Tchécoslovaquie va en effet constituer le théâtre de vos pérégrinations. Mais à quelle fin la section D vous envoie-t-elle, tous les cinq, dans ces territoires orientaux de l'Allemagne nazie ? Quelle finalité ? Quel objectif ? L'histoire se déroule durant l'été 1939, et une ombre est en train de s'abattre et de se répandre sur toute l'Europe. L'ombre du nazisme. La Tchécoslovaquie a été envahie par le Troisième Reich. Et le pays est à présent morcelé. A sa place, les nazis ont proclamé la création d'un protectorat de Bohème et de Moravie, centré sur l'ancienne capitale de Prague. Petits éléments de contexte pour poursuivre. Alors, vous voyez là l'ancien président Émile Pacha en compagnie d'Adolf Hitler. Pourtant, au milieu de la population rétive de la campagne environnante, la résistance voit grossir ses rangs. Effectivement, c'est devenu le protectorat de Bohème et de Moravie. On est passé sous autorité allemande et nazie, mais la résistance est en train de grossir sur place. Menée par un triumvirat patriote, connu seulement sous un nom spécial qui est celui des Trois Rois. En plus de cela, le gouvernement britannique n'est pas encore entré en guerre contre l'Allemagne nazie. La Grande-Bretagne n'est pas en guerre, c'est important de le noter. Le gouvernement a reçu des renseignements de la part du gouvernement en exil tchécoslovaque, en train de naître à Londres, selon lesquels un prêtre tchèque, un curé catholique, œuvrant pour la résistance dans les environs de Prague, aurait des informations à communiquer sur les atrocités commises par le Troisième Reich. Des informations qui fourniraient une propagande inestimable si la guerre venait à éclater, évidemment. Ce seraient des éléments de propagande importants. Selon le renseignement britannique, ce prêtre, nom de code Angel, cache des enfants tchécoslovaques et les empêche d'être conduits au château de Karlstein, à environ 40 km au sud-ouest de Prague, là où on laisse entendre que des atrocités seraient commises. Le renseignement britannique est également très intéressé par la portée militaire que ces atrocités pourraient prendre. Évidemment, il y a là des éléments importants, il y a un enjeu à savoir ce que tout cela pourrait donner d'un point de vue de sa portée militaire. Alors, je poursuis sur instruction de la mystérieuse section D, qui fait partie du service de renseignement extérieur britannique, l'armée britannique a rassemblé un groupe d'opérations spéciales pour sauter en parachute sur la Tchécoslovaquie occupée et contacter la résistance tchèque. Ce groupe est secret. Il ne porte pas l'uniforme militaire et il sera probablement abattu comme espion s'il est capturé par les nazis. Vous voilà informé. Vous êtes donc vêtus comme des civils. C'est important de l'indiquer dès maintenant. Vous n'êtes pas en uniforme, rien de tout cela. Vous êtes effectivement vêtus comme des civils. Et tout cela pour vous fondre parmi la population locale, le cas échéant, c'est évidemment ça l'objectif. J'avance dans mes éléments de contexte. Nouvelle page ici. Alors, chaque membre de ce groupe secret, chacun d'entre vous cinq, possède des capsules de poison à prendre en cas de capture. Vos investigateurs ont pris connaissance de leur mission au siège de la section D, située dans le centre de Londres, où ils ont été informés par le chef de la résistance tchèque en exil, qui s'appelle Prantisek Moravec, de la nature de leur mission. Vous êtes munis d'une lettre, une lettre manuscrite, d'introduction, rédigée par lui-même, par Moravec, alors sans aucune référence au gouvernement britannique dans cette lettre, qui est le gouvernement étant déterminé à continuer à nier tout lien entre le gouvernement tchèque en exil et les autorités britanniques, évidemment. Eh bien, votre mission, c'est d'établir des communications avec la résistance sur le terrain. Ce qui inclut, si possible, de contacter ce groupe de chefs de la résistance qui est connu sous le nom des trois rois. Il vous faudra aussi contacter le nom de code Angel. Donc il y a ces deux aspects-là, il y a les trois rois et il y a Angel. Trouver précisément en quoi consistent les atrocités nazies qui sont supposément perpétrées au château de Carlstein, et revenir avec toutes ces informations au pays. Alors, on ajoute, les autorités britanniques ajoutent, que vos personnages devraient également prendre les mesures nécessaires pour empêcher ces atrocités de se poursuivre. C'est important aussi d'y mettre un terme à ces atrocités. Alors, vous avez une liste d'équipements que j'avais présenté lors de l'épisode 0, que je vais remontrer à présent, qui se trouve dans Armer Equipement. En fait, je vous l'ouvre. Vous avez donc cette liste d'équipements. J'y ai ajouté la lettre. La lettre de manuscrite, l'introduction rédigée par Moravitch, se trouve dans votre inventaire. Chose importante, évidemment. Alors, passons à la présentation de la mission plus en détail, parce qu'il y a un briefing qui vous a été communiqué. Alors, attendez, je vais juste lancer la musique sur Discord cette fois et passer au briefing de mission que vous voyez normalement s'afficher à présent. Alors, Moravitch, le voilà. Il se trouve sur la gauche. C'est lui, c'est un vétéran de la Grande Guerre, durant laquelle il a combattu au sein de l'armée austro-hongroise. C'est aussi un ancien prisonnier de guerre. Il s'est battu après le conflit contre la République soviétique-hongroise et slovaque et a finalement rejoint le renseignement militaire. Je vais vous afficher sa bibliographie, à laquelle vous aurez à tout moment accès, parce que, normalement, il se trouve dans les PNJ. PNJ, si vous cliquez sur PNJ, il y a un sous-onglet résistant et dedans, il y a Moravitch, que je vais vous afficher. Voilà, le voici. Vous avez sa petite biographie. Je poursuis un peu ce que j'étais en train de dire. De 1937 à 1939, il était à la tête du renseignement militaire de la Tchécoslovaquie à Prague. Dans la soirée du 14 mars 1939, il y a quelques mois seulement, Moravitch s'est secrètement envolé de l'aéroport de Prague dans un KLM Douglas DC Tree, affrété pour l'occasion en compagnie de 10 de ses officiers du renseignement. Ils sont 11 à fuir le pays. Alertés par des agents opérant dans l'Allemagne nazie, ils avaient en effet reçu des informations selon lesquelles l'invasion allemande et l'occupation de la Tchécoslovaquie qui allaient suivre devaient commencer le lendemain. Après une brève escale à Rotterdam, leur destination finale fut l'aéroport Croydon de Londres. En leur possession, leur dossier archive les plus sérieux remis à l'Intelligent Service britannique pour être utilisé contre l'ennemi nazi, le 3e Reich. Presque dès son arrivée à Londres, Moravitch a gardé un contact radio secret avec le groupe de la résistance tchèque, connu sous le nom des trois rois qu'il vous faut retrouver. Et plus tard, ça ne nous intéresse pas, mais disons qu'historiquement, c'est un personnage qui a existé. A partir de 1940, il va également servir à la tête du service de renseignement du gouvernement tchécoslovaque en exil, mais on est en train de réécrire l'histoire, donc nous verrons ce qu'il adviendra de ce personnage. Alors, le briefing de mission qui se trouve là, sur cette page, normalement, vous l'avez lu, il se trouvait sur le groupe Facebook, je ne vais pas le relire en entier, vous en avez pris connaissance. Et vos investigateurs l'ont reçu, l'ont reçu le 3 juillet 1939, à 9h15 du matin. Ils ont été informés de leur mission à proprement parler, de ce qu'ils vont devoir mener et accomplir une fois arrivés en République tchèque. Alors, je ne vais lire que la fin du rapport de la section 8. Donc, il y a effectivement un rapport de la section 7, un rapport de la section 8, et puis l'analyse qu'en fait la section D, qui vous intéresse, vous, puisque vous appartenez à cette section. C'est le dernier paragraphe du rapport de la section 8 qui m'intéresse là maintenant, où il est question de l'UVOD, qui est en fait l'acronyme du Comité Central de la Résistance Intérieure à la Tchécoslovaquie, donc c'est la Résistance Intérieure Tchèque, si vous voulez. Je lis, en fait, ce sont les deux derniers paragraphes que je lis avec vous, et puis l'analyse de la section D. En plus de faire office d'intermédiaire pour les communications entre le gouvernement en exil naissant à Londres et Prague, l'UVOD, donc la Résistance, fait également de la transmission militaire et fournit des rapports à Londres au moyen d'une station radio secrète. Cette dernière est également capable de faire de la diffusion en direction du peuple tchèque et effectue ainsi des annonces destinées à remonter le moral de la population. L'UVOD a récemment envoyé un communiqué à Londres, selon lequel un membre de la Résistance, le père Andrei Tcherny, nom de code Angel, ancien prêtre du village de Kruppna, situé à proximité du château de Karchstein, occupé par les Allemands, disposait de renseignements concernant les atrocités commises par les forces allemandes dans la région de Karchstein. Cette dernière se trouve dans la zone d'activité d'un nouveau groupe de Résistance appelé les Trois Rois. Voilà l'analyse de votre section. Suite à certains rapports précédents concernant les recherches médicales et scientifiques expérimentales allemandes menées sur des sujets de tests prisonniers, le bureau de Londres, donc le service de l'intelligence SIS, estime qu'il convient d'enquêter sur les activités de l'armée allemande au château de Karchstein et prendre contact avec le groupe de Résistance, les Trois Rois. L'autorisation est accordée pour saboter et mettre fin aux activités allemandes au château de Karchstein si le chef de groupe Opération Trois Rois le juge approprié, ce chef étant le personnage de Mathieu, Nathan Chance. En résumé, pour que ce soit clair, vos investigateurs doivent premièrement contacter les Trois Rois, réussir à entrer en contact avec eux. Deuxièmement, contacter le nom de code Angel, réussir à trouver ce fameux prêtre Andrei Czerny qu'on désigne par ce nom de code. Troisièmement, déterminer avec précision ce que sont les atrocités que les nazis perpétuent supposément au château de Karchstein. Qu'est-ce qui se passe dans ce château ? De quelle nature sont les atrocités que Czerny prétend avoir mis au jour ? Quatrièmement, prendre les mesures nécessaires pour que ces atrocités cessent. Vous avez reçu l'ordre de, si possible, mettre un terme à ces atrocités. Et cinquièmement, revenir avec ces informations à Londres. Donc il faut survivre. Il faut revenir avec les informations en terre britannique pour confier le tout aux autorités. Alors, est-ce que la mission est bien claire ? Oula ! Est-ce que la mission est bien claire pour vous tous ? Oui. Oui, moi j'avais juste une question. Est-ce qu'il y a un plan qui est déjà prévu dans cette missive pour quitter le pays ? Oui, effectivement. Vous allez quitter le pays en avion et être parachuté au-dessus de la région de Karchstein. On va y arriver. Non, non, je veux dire est-ce qu'il y a déjà un plan en place pour si jamais on doit quitter le pays à la fin de la mission ? Ça, c'est à vous de l'organiser. Ah oui, ça va. D'accord, je comprends. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'à telle date il y a quelqu'un qui vient vous rechercher ? Est-ce que c'est ça la question ? Oui, c'est ça. Eh bien non, il n'y a rien qui est clairement établi. Il va s'agir de mettre cette fuite en place une fois que vous aurez récolté les informations. Ok, je vais poser une question dans le chat. Je ne sais pas si ça a été vu ou pas. Je l'ai vu, oui. Je trouve ça intéressant aussi de savoir si on se connaît ou pas. Et à quel point on se connaît bien ou pas. Je vais y arriver. Ça, je vais y arriver. Ok, ça va. Pardon. Mais c'est une bonne question. Vous ne vous connaissez quasiment pas. Mais vous allez avoir le temps du trajet pour vous rencontrer, pour faire plus connaissances. Mais c'était AD5 que vous ne vous connaissez pas. C'est-à-dire que la mission est vraiment top secrète et il ne s'agit pas de savoir avec qui on va partir à l'avance. Vous découvrez les autres le jour du départ. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est vraiment classé top secret. Vous avez le rapport le 3. Vous partez le lendemain alors que vous avez dormi à un endroit hyper surveillé, un endroit retranché, dissimulé, dont seul vous et les services secrets ont le renseignement à connaissance. Voilà, donc ça, c'est important. Effectivement, vous ne connaissez pas bien, voire pas du tout. Et il va falloir tenter de s'appréhender parce qu'après tout, c'est ensemble que vous allez devoir agir. Alors, un mot encore. Un mot sur la fameuse section D. Quand même, j'aimerais préciser ici certaines choses. Est-ce que ça s'affiche pour vous ? Pas encore. Je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Non, il n'y a encore rien. Normalement, ça s'affiche maintenant. Alors, il s'agit d'une section appartenant au MI6, on l'a dit, qui n'a été constituée que récemment. C'est-à-dire qu'il y a juste un an, il y a un peu plus d'un an, en mars 1938, cette section est créée. Son objectif, c'est quoi ? C'est de mener des actions paramilitaires et politiques clandestines, en ce compris la propagande, en ce compris le sabotage. Ici, effectivement, c'est récolter des informations pour faire de la propagande et aussi saboter les plans de l'ennemi en territoire étranger. C'est donc de cette section que relève la mission qui est la vôtre. En 1939, et pendant les premiers mois de la guerre, la section D est basée au Métropole Hôtel, situé à l'angle de Northumberland Place et de Whitehall, dans le centre de Londres, quasiment au cœur du gouvernement britannique. C'est le bâtiment que vous voyez là sur la page. Durant l'été 1939, la section D se trouve sous le commandement du major Lawrence Grant. Elle est encore en train de se chercher. C'est une structure très embryonnaire, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, ce qui explique peut-être le plan de fuite, le plan de sortie une fois que la mission accomplie n'est pas complètement établie, parce qu'en fait, on a très peu de moyens. Et on est en train de se chercher en développant des structures opérationnelles, en apprenant à travailler avec les alliés, en particulier en aidant les États-Unis à développer ses propres services de renseignement. Ce qui explique aussi la présence de Nathan Chance, qui est américain, comme on le sait. Au fur et à mesure que son rôle d'aide aux forces de la résistance sous domination nazie s'accroît, la section va constituer un élément clé dans le nouveau service Special Operations Executive, les fameux irréguliers de Backer Street, constitués à la mi-1940. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là, on est en 1939, été 1939, et cette section est donc, je le redis, tout à fait embryonnaire. Voilà pour la mission, pour la présentation des choses. Est-ce que tout ça vous paraît clair ? Oui, pas de souci. Ok, très bien. Je coupe la musique du côté de Discord et on va avancer. La mission proprement dite va pouvoir donc commencer à Londres. Vos cinq investigateurs ont abarqué son monté à bord d'un bombardier bimoteur de la RAF qui survole actuellement la Bohème Moravie, donc le protectorat, l'ancienne Tchécoslovaquie. Voilà à quoi ressemble votre avion. Et normalement, vous entendez l'intérieur du cockpit, l'intérieur de l'habitacle. Oui. Alors la nuit est tombée. Il y a une heure ou deux, je dirais qu'il doit être aux alentours de minuit, quelque chose comme ça, quand le pilote vous fait remarquer que votre avion vient de pénétrer dans l'espace aérien du protectorat national socialiste. Alors, je vais vous afficher certains éléments qui devraient normalement s'afficher progressivement. Votre avion est un Armstrong Whistworth AW38 Wheatley, soit l'un des trois bombardiers moyens bimoteurs en service dans la Royal Air Force britannique. Il est utilisé pour la reconnaissance maritime, pour la formation, pour le remorquage des planeurs, ainsi que pour le transport des troupes. En raison de ces contraintes de conception, le Wheatley vole d'une manière distinctive, le nez légèrement vers le bas, ce qui entraîne une traînée considérable. Il dispose d'une tourelle avant motorisée et d'une tourelle ventrale à commande hydraulique escamotable dotée de deux mitrailleuses. Cinq à six membres constituent son équipage complet. Donc, il y a le pilote et vous cinq. Les cinq membres du groupe secret qui est envoyé par la section D. Voilà l'équipage complet de cet appareil qui est spécialement conçu pour être utilisé comme bombardier de nuit même si bien sûr sa mission ici en ex-Tchécoslovaquie consiste à lâcher une charge un peu différente puisqu'il va s'agir de vos investigateurs. Effectivement, d'ici quelques dizaines de minutes, vos personnages vont être parachutés au-dessus de la région de Karlstein à une quarantaine de kilomètres de Prague à peu près. En attendant, et même si, évidemment, ils tâchent de se concentrer à l'approche de leur zone de largage, vos investigateurs mettent aussi ce temps de vol à profit afin de mieux se connaître. c'est l'occasion de faire plus amplement connaissance et c'est la seule occasion même qu'il vous reste à cette fin. Dans la mesure où vous allez bien devoir vous entendre, vous allez devoir mener de la meilleure façon possible une mission en commun qui vous a été confiée. Alors je vous laisse échanger RP quelques instants. C'est un RP qui a lieu durant effectivement le trajet qui vous conduit jusqu'en ex-Tchécoslovaquie et c'est sans doute Nathan Chens, le chef du groupe qui lance le premier et les discussions. Mademoiselle, messieurs, je vous propose une fois arrivés sur le terrain de ne pas respecter les grades militaires. On doit se faire vraiment passer pour des civils sinon nous allons nous faire avoir. Comme vous le savez je ne suis pas anglais je suis américain je suis en renfort pour le MA6. J'ai des capacités un peu spéciales nous y viendrons plus tard. Vous avez vu comme moi le briefing et les choses qui se trament là-bas qui sera organisées par le 3ème Reich. ça laisse un peu froid dans le dos. Quelles sont vos caractéristiques ? Mademoiselle ? Oui, bonjour Margaretha. Personnellement je suis ici car je connais le terrain et pour faire le contact avec la résistance locale. Parfait, merci mademoiselle Margaretha. Appelez-moi Nathan c'est beaucoup plus ça. Caporel ? Oui professeur c'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de discuter en montée et un petit peu pris de court n'est-ce pas ? Exactement mais bon c'est souvent comme ça que l'émission est un peu top secret disons. Appelez-moi Ron puisque les galons ne comptent pas pendant l'émission mais ne vous inquiétez pas l'essentiel c'est dans tous les cas dans ce genre de mission de respecter officieusement les grades et tout ira bien. Nous sommes bien d'accord mais bon l'avantage c'est de se faire passer incognito avant tout pour des civils afin d'arriver à nos fins et de rentrer tous sains et saufs. Oui tout à fait tout à fait je suis quand même content qu'on soit là tous ensemble pour effectivement savoir de quoi ils retournent dans ce foutu château ça pique ma curiosité je dois bien l'avouer. La mienne également surtout pour que l'on m'envoie directement de New York à Londres pour cette histoire ça ne doit pas être triste disons-le. Oui. Vous avez quoi comme caractéristique ? Vous êtes dans le génie c'est bien ça ? Oui enfin je ne suis pas moi-même ingénieur j'ai traité du génie comme apprenti et ouvrier donc vous voyez on m'a choisi essentiellement pour ces compétences-là pas pour ma culture particulière de la Sycoslovaquie dont j'ignore à peu près tout à part des instructions du briefing donc oui j'espère mettre à disposition du groupe les compétences que j'ai acquises je suis quand même assez calé en électricité en mécanos ce genre de choses donc quand vous avez un problème vous savez vers qui vous tournez écoutez ce sera certainement fort utile parce que s'il faut trouver ces trois rois et je sais qu'ils communiquent par radio peut-être si vous savez nous trouver un émetteur récepteur là-bas ça pourrait être très utile si on n'en trouve pas je peux toujours essayer d'en fabriquer un et voilà vous êtes l'homme de la situation Ron merci et vous cher sergent vous allez l'air un peu renfronnier je n'irai pas jusque là sergent Jacques Killardy je suis depuis déjà 7 ans dans les forces spéciales et je ne suis pas là pour rigoler je suis là pour vous garder en vie si on a mis des civils sur cette mission il doit y avoir une bonne raison je ne sais pas laquelle mais en tout cas vous aurez besoin de militaires de métier qui connaissent non pas le terrain mais en tout cas qui connaissent les dangers donc je suis là pour vous garder en vie voilà parfait merci sergent appelez-moi Nathan n'hésitez pas et vous monsieur McGregor c'est bien ça Ken McGregor oui tout à fait monsieur j'aime mon Écosse natale j'ai été jusqu'en Espagne combattre ces salauds de nazis maintenant je viens jusqu'en Tchéquie pour continuer le combat parfait parfait donc encore un homme de terrain qui sera là pour défendre nos vies sur place mais c'est parfait je propose que Margareta nous explique un peu les rudiments de ce qui se passe la vie en Tchéquie comment ça se fait j'ai des notions je suis professeur comme vous le savez j'ai étudié l'anthropologie donc j'ai appris la culture de certains pays dont la culture de la Tchéquie mais Margareta est quelqu'un de terrain donc elle pourra nous expliquer peut-être quelques mots rudimentaires dire oui non plus tard des choses comme ça en Tchéquie ce sera beaucoup plus facile pour ne pas se faire se repérer comment pensez-vous Margareta vous pensez que c'est jouable de nous apprendre ces petites choses ces petits rudiments là oui si nous avons le temps maintenant je peux vous dire que da ça veut dire oui ne ça veut dire non pas hésiter ça veut dire attention wow 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 c'est ma vie ça et dombaldane ça veut dire bonjour je ne crois pas qu'on aurait besoin de beaucoup d'autres mots sinon laissez-moi parler oui je peux vous dire c'est bien parfait je ne sais pas si excusez-moi Margareta allez-y je vous en prie j'avais juste une question j'ai entendu dire que nous étions déjà dans l'espace de ces satanés nazis l'espace aérien est-ce qu'on peut s'attendre à du grabuge avant d'arriver à la destination espérons que non mais j'ai justement demandé à Jack pourriez-vous nous donner des conseils du moins pour les personnes n'ayant jamais sauté en parachute ici comment bien s'amortir comment se retrouver une fois en bas alors vous avez tous reçu une formation rapide c'est à dire que vous avez reçu une formation je ne pense pas que quelqu'un ait la compétence soit en parachute peut-être le personnage de Jack mais même je ne suis pas sûr tu ne l'as pas prise donc vous avez eu une formation rapide donc effectivement il y en a qui ont peut-être déjà plus sauté que d'autres et c'est sans doute le cas de Killer Ni qui peut vous répondre Tristan j'avais juste une question oui je l'avais vu comme étant quelqu'un qui dans la partie de son enfance qu'il avait vécu en Tchéquie c'était à Prague est-ce que de fait je connais la région et je connais le village non tu connais le village parce que le château de Carlstein est connu pour avoir été c'est un château fortifié un bijou d'art gothique qui a été d'architecture gothique qui a été construit par Charles IV et donc c'est un lieu touristique bien connu si tu veux donc tu peux tout à fait localiser l'endroit mais tu sais que c'est aussi extrêmement rural très 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 bucolique et donc c'est un coin paumé fait de collines et de forêts et est-ce que moi personnellement par exemple si je ne suis pas rajouté dans la région je serais capable de m'y retrouver géographiquement je veux dire facilement non pas plus que les autres c'est à dire que tout le monde vous êtes un peu formé vous êtes pour certains ce sont des militaires vous avez utilisé une boussole je vais présenter l'équipement vous avez des pièces d'équipement à vous répartir aussi donc avec l'orientation d'un militaire évidemment c'est possible de s'aventurer dans ces terres même si on ne les connait pas voilà toi tu sais surtout comment te comporter vis-à-vis de l'autochtone c'est surtout ça ok ça va c'est juste que comme j'étais de la région je me demandais juste combien je connaissais merci Brice tu peux oui tu as une question est-ce qu'on a une petite carte de la région dont on va se faire parachuter tout à fait on va y arriver voilà parce que là je proposerais de cocher en fait un lieu de rassemblement pour qu'on se retrouve tous une fois qu'on est sauté du moins oui vous allez sauter en même temps et vous allez essayer de tomber à peu près au même endroit mais effectivement vous allez déterminer un lieu de rassemblement mais tout ça je vais y arriver là c'est simplement la présentation des uns et des autres et vous essayez de faire connaissance Brice tu peux répondre à Mathieu une fois que tu lui auras répondu puisqu'il t'a demandé est-ce que vous avez des conseils et après ça j'aimerais bien que chacun en commençant par toi Brice du coup me dise comment il se sent au moment d'aborder les choses au moment d'entrer dans le feu de l'action est-ce que c'est l'angoisse qui domine est-ce que c'est plutôt la détermination comment est-ce que au fond vous vous comportez vis-à-vis des autres et qu'est-ce que vous ressentez en ce moment précis vas-y Brice tu peux répondre à la question et puis me répondre à la mienne bon Chance je suis pas expert en saut en parachute mais ça m'est déjà arrivé de sauter l'une ou l'autre fois ce qui est important c'est pas ouvrir le parachute trop tôt sinon on dérive pas l'ouvrir trop tard sinon on finit en flac sur le sol ce que je peux vous dire aussi c'est ouais vérifiez bien que votre petit truc sur lequel il faut tirer s'emmêle pas avec les bretelles ou je sais pas comment ça s'appelle mais donc voilà ça c'est plutôt le truc essentiel à savoir ok merci Jack ok donc Brice du coup comment se sent ton personnage en ce moment précis on est à 10 minutes de sauter bah lui il sait pas trop que sera la situation sur le sol je sais pas si si sur ce sera ce sera la guerre en bas ce sera plutôt la campagne paumée où les combats sont pas arrivés mais il est il est prêt à aller affronter les nazis et alors c'est officiellement c'est officiellement pas la guerre parce qu'effectivement c'est un territoire allemand c'est le grand reich il y a eu il y a eu capitulation annexion voilà ça appartient à l'albanie nazie mais il y a une résistance sur place donc c'est possible qu'il y ait une guérilla effectivement ouais donc il sait pas trop par rapport à ça il est surtout vigilant à garder les vie il est content qu'il y ait deux autres militaires et qu'il y ait que deux civils finalement une femme il sait pas ce qu'elle fout là enfin depuis quand est-ce qu'on parle à la chute des femmes à l'armée britannique et par ailleurs Chance il sait pas trop comment le jauger encore mais il sait qu'il doit le garder en vie donc il sera plutôt dans cette optique là concentré réfléchir une étape à la fois quoi une chose après l'autre et là la prochaine chose dans son esprit c'est sauter en parachute s'assurer de pas être vu et s'assurer que tout le monde arrive bien à ouvrir son parachute en vol déjà qu'il n'y a pas d'accident ok Caporal Ron Ron il est on va dire qu'il est assez excitant l'idée de sauter en parachute bon il a une petite expérience de la chose mais bon son premier réflexe ce serait sans doute de vérifier que tout le matériel est en bon état et il va sans doute regarder aussi le sac des autres pour voir s'il n'y a pas une anomalie manifeste histoire un petit peu de rassurer aussi les gens qui seraient moins familiers avec ce genre de choses mais disons qu'il est un petit peu dans l'expectative il est un peu nerveux mais il est prêt à l'action Mac Gregor Mac Gregor il a un petit peu parlé il s'est un petit peu présenté mais il reste un peu dans son coin il regarde tout le temps par le hublot parce qu'il a un peu presque ce traumatisme de la Luftwaffe qui surgissait tout le temps pour fondre sur ses compagnons et lui en Espoir il n'est pas forcément à son aise dans les airs voilà il n'aura pas une mine inquiète mais il restera concentré jusqu'à ce qu'on saute en tout cas il restera c'est ça il est concentré Margaretha elle doit être tu l'as dit elle est heureuse de retourner au pays mais elle se demande quand même dans quelles circonstances tout ça va se passer j'imagine oui alors elle essaie de paraître calme mais elle a vraiment un fort niveau d'adrénaline et son coeur bat la chamade elle jauge un peu les autres elle se dit que oui ok bon ils sont là pour trouver des infos pour au cas où il y aurait une guerre mais elle elle est là parce que c'est son pays qui est agressé elle va elle va essayer de le défendre et elle voit déjà un peu la surprise de certains de voir une femme présente là et ça ça l'énerve déjà un petit peu et en effet elle revient dans son pays d'enfance mais comme elle y a surtout passé son enfance elle est un peu en doute elle ne sait pas vraiment à quoi s'attendre ok j'imagine en effet elle a de l'appréhension quelque part Chance Chance assez volubile qui essaie justement d'être dans la discussion Nathan est content de ce premier contact avec les membres de l'équipe qu'il découvre en fait et il est content de ce groupe assez hétéroclite il les aura un peu jaugé psychologiquement et il voit que bon bah tout le monde a ses convictions mais tout le monde a l'air motivé en tout cas tout le monde a ses motivations propres lui il est très curieux sa curiosité est piquée pour qu'on l'envoie de New York à Londres et qu'à De Londres on l'envoie directement chez qui il a pris connaissance de ce document venant de ce prêtre André Czerny il sait très bien pourquoi on a fait appel à lui pour ses connaissances en occulte donc il est vraiment voilà sa curiosité est piquée et il a hâte en fait d'être à ce château de Carlstein pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment là-bas alors oui pour être bien clair en fait Czerny a a juste transmis des bribes c'est à dire qu'on ne sait pas l'essentiel c'est pour ça que Goodevalet a son contact pour essayer de savoir ce qu'il sait vraiment ce nom de code Angel avant même d'aller au château évidemment bien sûr bien sûr mais bon voilà Czerny connaît ses caractéristiques disons et ses capacités et je sais très bien pourquoi on fait appel à lui en général c'est pour des choses qui sont inexplicables alors la zone de largage se trouve au dessus de la région peu peuplée qui ceinture le château de Carlstein le château il apparaît par le hublot vous le devinez je vais vous le montrer comme je l'ai dit c'est vraiment un joyau de l'architecture gothique le voilà ce château de Carlstein qui se trouve donc au sud-ouest de Prague une région faite de collines et de forêts denses vous survolez ce pays bucolique cette région rurale pittoresque faite de petits villages et de voies sinueuses des voies presque inaccessibles pour beaucoup d'entre elles le pilote s'adresse alors à vous on interçoit le château à deux heures préparez-vous à sauter d'ici cinq à dix minutes reçu pilote merci ok si c'est bien reçu on approche on continue d'approcher il faudra que vous m'indiquiez avec précision la zone alors la zone autour du château de Carlstein et je le disais constituée de collines escarpées de forêts épaisses luxuriantes difficiles à traverser à l'exception des routes et des lignes ferroviaires qui relient entre eux ces nombreux petits villages au fond c'est un pays idéal pour se cacher ce qui est précisément l'état actuel de la résistance tchèque la rivière Berunka coule depuis le village important le plus proche celui de Beroun à presque dix kilomètres et elle se jette dans la rivière Vleltava comme on l'appelle là-bas qui est la moldo en allemand juste au sud de Prague alors une petite chose quand même avant de sauter parce que c'est le dernier élément pratique que j'aimerais voir avec vous c'est la question de l'équipement partagé il y a effectivement vos personnages possèdent d'abord l'équipement qui se trouve dans l'inventaire qu'on a passé en revue un peu plus tôt c'est dans l'aide de jeu qui se trouve dans le journal mais en plus ils doivent se partager quelques objets supplémentaires il y a d'abord une paire de jumelles pour le groupe ainsi que des cisailles à barbeler une sorte de pince coupante pour couper justement des obstacles tels les débarbelés qui va prendre quoi comment vous répartissez ces deux objets bon Nathan va proposer de donner les cisailles à un des militaires caporel fin de soir c'est pas votre paire de vange ça les cisailles tout à fait donnez moi les cisailles ok Ron prend les cisailles Jack Kyle l'un de vous a fait du repérage en mission par le passé ou pas moi je suis pas spécialiste mais je veux bien le faire si mais Mac Gregor vous êtes pas plus fort que moi pour ça vous êtes tankiste non vous savez regarder les trucs oui pas plus que ça vous les prenez capitaine puisque vous allez nous diriger si vous voulez je prends les jumelles pas de soucis surtout si on est séparé une bourrasque on serait tous séparés donc c'est important que le chef de la mission les conserve ok je prends les jumelles les jumelles sont pour Nathan voilà on vient de répartir ces objets là il reste encore vous le voyez deux boussoles et une série de cartes qui montre la région donc je vais y arriver à la carte qui va aussi nous servir pour déterminer le largage deux boussoles d'abord qui prend une boussole qui s'empare d'une des deux boussoles Chez prenez la boussole avec les jumelles j'en prends une oui oui avec la avec la paire de jumelles j'en prends une l'autre Jack ou Kyle peut-être pardon ? Jack ou Kyle oui c'est ça Mac Gregor je suis pas spécialiste de lecture de cartes mais je veux bien je suis pas spécialiste Mac Gregor c'est bon je vais prendre la deuxième et qui s'empare du set de cartes il y a effectivement la carte que vous voyez là devant vous qui est la carte du protectora qui est pas à très bonne échelle et puis il y a une deuxième carte que je vais vous afficher tout de suite qui est la carte de reconnaissance de la région de Carstein personnellement je me propose pour prendre la carte vu que je connais déjà un peu même je perds mes mots mais qui est la compétence d'orientation HRP voilà moi je l'ai pas je crois que c'est plus logique que ce soit Marietta qui l'ait ouais moi j'ai que l'orientation à 10% donc c'est pas ça qui va aider énormément oui bon donc Margarita tu t'empares de la carte enfin des cartes il y a les deux cartes que je viens de vous montrer alors une des cartes la première je le disais c'est celle qui situe la région de Carstein au sein du territoire tchécoslovaque la carte qui nous intéresse là maintenant c'est surtout la suivante c'est celle qui est superposée sur la première puisque c'est la carte de reconnaissance de la région que vous êtes sur le point de découvrir que vous êtes en vous approchez de cet endroit vous allez bientôt le survoler alors regardez bien cette carte car vous allez devoir décider là maintenant de la zone précise où vous souhaitez être parachuté vous savez que les principales forces allemandes de la région sont cantonnées au château de Carstein ici atterrir trop près de cette base risque de vous faire repérer et vous risquez de tomber sur des patrouilles de la Herr donc de l'armée de terre allemande atterrir trop loin c'est pas non plus sans risque parce que vous risquez alors de vous perdre dans un territoire qui est potentiellement hostile et que vous ne connaissez pas donc à vous de me dire après en avoir discuté vous allez en discuter entre vous ou vous souhaitez être lâché alors un point c'est que vous allez sans doute devoir transiter à un moment donné passer par le village de Carstein pour collecter des infos au sujet de la résistance du moins ça peut faire partie de vos plans évidemment les soldats du groupe se disent par ailleurs que sauter à 1,5 km 2 km du château peut-être c'est jouable idéalement 3 ou 4 mais moins d'1,5 km ou 2 km c'est presque sûr qu'on va être vu donc il faut imaginer d'être largué à une distance raisonnable du château où se trouvent très probablement des forces importantes de l'armée de terre allemande là vous allez profiter de l'obscurité nocturne on est de nuit je le rappelle il est minuit et il y a la densité des bois vous allez être largué en forêt donc ça va vous permettre aussi de profiter de ce camouflage là donc je vous laisse converser et voir entre vous qu'est-ce que vous pensez si on se fait parachuter entre Krupna et Blayken au niveau du carrefour il y a une route qui fait un Y inversé c'est peut-être une grosse croûte chance moi je gérerais le sud-est ah oui peut-être t'es dessiné effectivement pour l'instant je vais le faire moi donc en fait le château de Carlstein se trouve à ah ça en fit je vais devoir changer ça moi je vois pas ce que tu fais Tristan est-ce que vous voyez ce que j'ai fait non non là oui là oui je vous propose d'aller par là il y a l'air d'avoir des sentiers on est pas loin de la vie du village et on a un sentier c'est moins exposé que les routes dans le bois au sud-est ce que vous montrez il y a des grosses grosses routes qui passent c'est pas impossible il y a des patrouilles de nuit une bourrasque et on se retrouve dans le fleuve bah ça je crois qu'on pourra gérer comme vous pensez je pense qu'on pourra gérer en vol pour essayer d'arriver à peu près des sentiers pardon je voulais pas redessiner là vous êtes à peu près à quelque chose comme 2 km et demi donc c'est pas mal effectivement et Jack qu'est-ce que vous pensez mais il faudra passer le fleuve parce qu'on va devoir se rendre à Krupna c'était de là que vient le prêtre je suppose qu'il y a plus de chances de trouver des renseignements sur le prêtre on peut peut-être passer le village pour prendre des infos avant je sais pas c'est une suggestion honnêtement on est là pour discuter et donner l'avis de chacun c'est ce qui est important on a chacun ses spécialités c'est mon instant en tout cas moi je me dis atterrir justement à l'ouest de Krupna ça nous permet si on fait dans le bosquet qui se trouve là sans doute voilà ça se tient aussi ça se tient aussi par des locaux il y a de la chance que ce soit des résistants puisque le prêtre ne doit pas être seul personnellement je suis d'accord avec cette proposition je me rapprocherai même de la rivière comme ça on pourra suivre le chemin de fer et pas risquer de se perdre ok très bien je suis assez d'accord d'autant que c'est une région sans doute il semble y avoir plus de champs parce que le problème des forêts c'est que si on tombe mal on risque de rester pendu à un arbre et d'y passer donc voire de s'empaler sur des branches très bien faisons ça pas trop près de la ligne de chemin de fer quand même le parachute c'est quand même visible n'oubliez pas s'il y a des lubières non non il faut bien vous dire que toute la région est boisée oui d'accord toute la région est boisée donc même l'endroit que vous m'indiquez là c'est une forêt c'est juste que c'est un peu plus clairsemé donc il faut bien bien comprendre que c'est globalement boisé un peu partout donc l'idée ce serait le sud-ouest de Kruppna c'est ça voilà c'est votre ok très bien l'idée de destination que vous avez et donc ensuite le plan serait de passer par Kruppna avant de piquer sur Karlstein du coup oui parce que en plus le prêtre peut-être connait peut-être des chemins de traverse pour nous amener au château et voilà pour éviter qu'on passe par les grandes routes parce que passer comme des touristes on se fera repérer il y a la traversée du fleuve qui sera pas facile à un moment il y a le pont oui il y en a plusieurs des ponts il y en a il y en a deux ils seront bien gardés trois mais justement peut-être que le prêtre connaît quelqu'un qui a une barque et qui pourra nous nous faire passer un peu plus à gauche genre ici éventuellement oui mais n'oubliez pas ce qu'a dit le briefing que c'était l'ancien prêtre de la paroisse de Kruppna ça ne veut pas dire qu'on va le trouver là-bas oui bien sûr mais bon il faudra même trouver peut-être une photo de ce prêtre dans ce village souvent des églises gardent une photo de leur prêtre des choses comme ça ça nous permettra de mettre un visage sur ce contact oui en tout cas les locaux sont toujours de très fervents religieux et connaîtront certainement le prêtre parfait ok il faut juste poser la question de manière à la bonne personne ok on a donc maintenant un plan la croix jaune que j'ai dessinée c'est l'endroit où vous comptez être largué c'est quoi la croix bleue Jacques que tu as dessinée non non c'était pour expliquer qu'on pouvait peut-être traverser par là si quelqu'un avait une barbe ou autre chose que tu comptais ensuite traverser de ce côté là mais donc en fait Carlstein est de l'autre côté Carlstein est à l'est et pas à l'ouest donc une fois que vous êtes à c'est pour ça que je proposais de sauter de l'autre côté mais allons à Croupena avant d'aller à Carlstein alors parce que le prêtre est peut-être à Carlstein ok bon vous êtes d'accord vous faites comme ça ouais on le fait en faisant ce côté ok très bien on va on va commencer de cette manière-ci et le moment du parachutage est arrivé ok le pilote ouvre le sas il ouvre les portes prévues à cet effet pour vous permettre de sauter de vous lancer dans le vide noir ténébreux de la nuit tchèque vous êtes comme aspiré par ce vide en dessous de vous l'heure est venue d'être parachuté au dessus de la région de Carlstein où règne présentement une obscurité profonde et tenace vous êtes comme aspiré comme je le disais par cette nuit noire prêt à remplir votre mission à la mener à bien en tout cas sauter en parachute se fait comment ? se fait au moyen d'un test d'agilité ça se fait au moyen d'un test d'agilité pour atterrir en toute sécurité quand on n'a pas la compétence ceux qui ont la compétence mais je ne crois que c'est personne ne doivent pas effectuer de test donc ce que je vais vous demander de faire à tour de rôle comme je l'ai dit vous avez eu une formation accélérée donc un échec ça ne fait pas que vous mourrez bêtement évidemment c'est possible c'est quand même pas impossible de se blesser mais vous allez réussir à vous poser plus ou moins délicatement c'est ça qu'on doit déterminer à présent alors commençons par Nathan Chance tu peux me faire un test d'agilité alors ce test nous donne 78 sur 65 c'est raté pour Mathieu ok un échec nécessite pour le parachutiste d'effectuer aussitôt un test d'athlétisme qui est raté lui aussi bon ok je note que pour Mathieu c'est un double échec ensuite c'est au tour de Margareta Margareta est-ce que tu peux à ton tour me faire un test d'abord d'agilité qui est raté pour 5 ok donc jet sauvegarde qui est un test désormais d'athlétisme attends j'ai juste trouvé l'athlétisme je ne sais pas où c'est il est en bas à droite de tes compétences avec tes compétences martiales ok merci et là c'est réussi là c'est réussi donc tu as peur en sautant tu as un peu comment dire tu as du mal à rester stable à trouver la position idéale pour affronter l'air la colonne d'air en dessous de toi mais tu vas réussir à te stabiliser à récupérer la position idéale après toi c'est au tour du tankiste du personnage de Jacques qui peut tenter donc d'abord un test d'agilité gardien pendant ce temps là est-ce que j'ai un moyen de voir que pour Chint ça a l'air de partir dans le mauvais sens et essayer de l'aider à se stabiliser ou c'est pas possible non non ça va être compliqué on va voir le résultat de TG déjà donc ça va donc c'est raté pour pour Jacques pour un effectivement qui peut faire un test d'athlétisme raté aussi ok ça va être la même chose aussi l'implication première de ces échecs c'est que vous allez vous retrouver l'un comme l'autre à des endroits bien distants bien séparés il va falloir couvrir la distance qui vous sépare les uns des autres ensuite donc Jacques et Mathieu viennent d'échouer il n'y a que Margaretha pour le moment qui s'en est sorti c'est au tour de Jack de Brice le personnage de Brice donc d'abord agilité qui est échoué aussi et donc athlétisme ce logiciel est foutu il est truqué il est truqué ils sont aussi pourri que ça donc athlétisme voilà ah bah glissé ok 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 87 et 92 ça valait bien la peine de faire 18 en prestance ouais c'est ça ouais c'est ça il y a trois qui sont en train de s'emballer dans les airs c'est à dire que c'est très compliqué pour eux ils s'éloignent les uns des autres ils risent de tomber à des endroits bien distincts c'est au tour de Ron de tenter ses tests d'abord un test d'agilité ça c'est des bons jets de merde c'est bien raté on s'approche de 100 oui c'est ça graduellement quoi il y a des échelles critiques dans ce jeu athlétisme athlétisme oh la 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 c'est raté de 1 non c'est raté de 33 de 33 pour athlétisme c'est bien raté vous êtes quatre à avoir échoué il y a donc juste Margaretha qui parvient à se réceptionner à l'endroit prévu précisément dans la zone de largage que vous aviez décidé les uns les autres pour ce qui est des autres personnages malheureusement comme vous avez échoué vous encaissez des dégâts vous encaissez des dégâts bon ça signifie quoi ? ça signifie concrètement que votre parachute se prend dans des branches que vous vous accrochez dans le dôme de végétation dans les frondaisons juste avant de vous réceptionner à plusieurs mètres du sol vous avez un accident dû au branchage ce qui vous déstabilise et vous manquez votre atterrissage en vous foulant la cheville les uns les autres je vais commencer par le personnage de Mathieu qui perd deux points de vie cheville droite cheville droite il faut bien indiquer les blessures séparément comme pour l'appel de... c'est fait dans ma fiche ok donc atterrissage difficile pour ton personnage le personnage de Jacques donc Kyle qui pour sa part perd un point de vie un point de vie réception difficile douloureuse c'est la cheville gauche qui encaisse le coup mais tu parviens à te réceptionner quand même assez rapidement par contre t'es pas vraiment à l'endroit que prévu quoi tu aurais aimé tomber à un autre endroit que là il va falloir il va falloir parcourir la distance qui te sépare de Margareta Brice quant à toi tu perds deux points de vie aïe cheville droite aussi c'est les cheville qui encaisse et pour PA deux points de vie également ouais voilà donc je vous laisse à entrer ça c'est les cheville qui sont douloureuse et notez bien les blessures séparément effectivement bon atterrissage à l'écart aussi comme je le disais vous tombez à l'écart des autres membres du groupe en vous blessant légèrement bon c'est léger mais néanmoins vous êtes un petit peu accommodé par ces égratignures vous tombez à une centaine de mètres les uns des autres il va falloir maintenant vous rejoindre sans vous faire repérer par l'ennemi en cette nuit particulièrement ténébreuse voilà à quoi ressemble alors je vais pas bouger mon curseur un instant voilà à quoi ressemble la zone globalement la région boisée dans laquelle vous venez d'atterrir ressemble à ceci après avoir sauté en parachute depuis le bimoteur de la RAF vous voyez aussi sur ces photos que le village de Carlstein est profondément encaissé il est pas bien grand il doit abriter 500 personnes tout au plus et on constate que l'air géographique est caractérisé par un certain relief c'est une région vallonnée constituée de collines abruptes densément boisées les forêts sont épaisses effectivement et le tout est caractérisé par un relief certain un relief prononcé voilà la situation les uns les autres vous tombez à une centaine de mètres et à chaque fois il y a 100 mètres qui vous sépare comment est-ce que vous allez procéder pour vous rejoindre ? la première chose que Nathan va faire en touchant le sol c'est qu'il va se tenir un peu la cheville puis il va essayer de resserrer ses chaussures au maximum pour essayer d'atténuer la douleur et ramasser le parachute pour le camoufler il va en faire une grosse boule et il va le camoufler comme il se peut sous des branchages ou des feuilles et puis si nécessaire il sortira ses jumelles il regardera où sont tombés les autres et il va aller vers le point de rendez-vous ok bon il fait extrêmement sombre tu as 10 en orientation je crois c'est ça ? oui ok bon il y a le point de rendez-vous Margaretha tu t'y trouves j'imagine que tu y restes que tu attends comment est-ce que tu procèdes ? alors tout d'abord je replie rapidement mon parachute et je le plie complètement jusqu'à avoir le plus petit carré possible pour pouvoir le remettre j'imagine que j'ai un petit sac ou quelque chose oui vous avez tous un sac vous avez tous un sac à dos donc je le replie parce que je me dis que le tissu pourrait servir à un autre moment et je ne sais plus si j'ai quelque chose qui est comme une petite lumière ou un briquet ou quelque chose ? je crois qu'il y a des lampes il faut vérifier dans l'équipement on va regarder je crois qu'il n'y en a pas je n'ai pas vu de lampes je ne suis pas sûr qu'il y a des lampes ah c'est possible qu'il n'y en a pas effectivement est-ce qu'il y a un spell pioche pilule ? non 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 il n'y a pas de lampes non ok ça va non parce que je comptais mais ce que je vais faire alors c'est que je vais juste là où moi je suis qui est pour moi le point de rendez-vous je trace une petite croix dans la terre relativement bien visible et je vais un peu me mettre à l'écart dans un buisson ok tu essayes de marquer clairement un emplacement et puis tu vas te dissimuler quelque part c'est ça ? voilà tu peux faire un test un test de se cacher ok alors je ne sais pas où se trouve la compétence c'est la centrale voilà c'est un se cacher ah ok le test tu bénéficies je le dis bon il est sans doute attends t'as 10 oui c'est ça il est en fait réussi pourquoi ? parce que vous avez plus 20% étant donné que vous fondez enfin toi en l'occurrence tu te fonds dans la forêt qui est dense donc c'est un bonus de camouflage de 20 et de 10 parce que ça reste pas que l'en fait et de 10 parce que l'obscurité nocturne est quasi totale donc c'est plus 30 ce qui fait que c'est 37 sur 40 en vérité ce qui fait que ton test de se cacher est réussi donc tu t'es dissimulé dans les taillis tu profites oui d'un buisson comme tu dis pour pour guetter pour avoir une vue sur sur l'emplacement que tu avais marqué d'une croix tout en étant à l'écart tout en étant à l'abri des regards potentiels ok Mathieu tu nous dis moi je vais tenter je sors mes jumelles c'est ça ? je sors mes jumelles et j'essaye de repérer le lieu de rendez-vous pour voir si les autres ont atterri par là ou s'ils sont déjà tous atterris comme j'étais le premier à sauter tu peux me faire un test 100 m c'est pas le bout du monde c'est pas le bout du monde effectivement mais il faut quand même réussir à s'orienter il fait noir il fait noir on est dans la forêt enfin bon ici tu me fais un test de trouver objet caché le bonus et le malus s'annulent donc le bonus des jumelles annule le malus de l'obscurité qui est réussi ok très bien ce test est réussi ce qui fait que tu vois l'emplacement tu dis ok c'est par là tu as quand même dû perdre 5 à 10 minutes parce qu'avec 10 en orientation il te faut le temps de repérer l'endroit vers lequel tu te diriger comment est-ce que tu t'avances vers là j'imagine pas la fleur au fusil non non c'est pas la fleur au fusil j'y vais en essayant d'être le plus discret possible je marche légèrement voûté pour me faire passer éventuellement si on voit quelque chose bouger de loin on va croire que c'est un animal ok tu peux me lancer un des 100 je suppose que tu as 10 en discrétion enfin que tu n'as pas oui enfin en discrétion oui j'ai 10 ok donc c'est à plus 30 ce qui veut dire qu'en dessous de 40 tu as fait 100 ok donc c'est le premier échec critique en gros tu as sorti ton flingue parce que tu te dis on sait jamais je pourrais quand même tomber sur sur un ennemi potentiel tu as sorti ton revolver et tu avances en pensant être le plus discret possible merde tu as laissé ouais il y a un coup qui vient de partir elle est civile vous entendez tous vous entendez il y a un coup qui vient de partir vous avez peur oui bah en fait vous avez peur vous vous dites merde il y a les allemands qui sont déjà en train de tomber sur nous ils ont peut-être réussi à flinguer l'un d'entre nous tu sais pas comment tu as sans doute laissé tomber ton flingue Mathieu je le ramasse ouais bon il y a un coup qui est parti tout seul ce que je fais c'est que je recharge mon flingue pourquoi on ne voit pas que c'est moi qui manque une balle tu vas finir par rejoindre Margaretha mais bon échec critique ici qui fait que tu perds ton arme en avançant donc plutôt que d'être discrète et tout le contraire en fait tu viens de faire un vrai teint-à-marre et on espère que ça n'a pas alerté les allemands qui se trouvent potentiellement dans cette zone ok Jacques comment toi tu t'y prends bon première chose je vais vérifier mon pactage voir si j'ai rien perdu dans la chute parce que j'ai traversé des branches et tout ça ok ouais non c'est bon tu réussis à tout rassembler ça ça va ok ensuite je plie mon parachute et je le camoufle sous des branchages ok donc vraiment je compte vraiment de laisser la m'alléger au maximum ensuite j'ai essayé d'un peu estimer ma position je sors la boussole ouais avec quelques points de repère autour de moi comme j'avais vu la carte j'ai essayé de voir où je suis est-ce que tu as la compétence orientation je crois juste les 10 de base ok tu peux me faire un test en tout de 50% donc tu lances un descend c'est un test de chance 30 c'est réussi la boussole est dans énormément ce qui explique ce très gros bonus tu parviens effectivement à te repérer tu vois par où tu dois aller l'emplacement est situé plutôt vers l'est et il doit avoir 100-150 mètres qui te séparent de l'endroit que tu souhaites rejoindre d'accord j'y vais vraiment sous le couvert des feuillages et des arbres j'essaie de mettre le plus bas possible je garde un bon rythme mais je veux dire je vais par à coups je cours jusqu'à un arbre puis je m'arrête je regarde et à nouveau je procède par étapes ok tu essayes de tirer profit de l'état du terrain et donc justement de ces troncs très rapprochés les uns des autres test de discrétion à plus 30 plus 20 pour le camouflage de la forêt plus 10 pour l'obscurité ambiante c'est raté c'est raté bon c'est pas un échec enfin si c'est un échec mais c'est pas un échec critique tu tentes d'être discret t'as le sentiment de l'être mais bon et j'ouvre les yeux pour voir si bon déjà où ils sont si j'arrive à repérer mes camarades et s'il n'y a pas quelqu'un d'autre un témoin et puis t'as entendu ce coup de feu quand même ben oui justement oui donc je suis aux aguets c'est pour ça c'est assez inquiétant tu n'observes pas tes camarades tu les vois pas tu prends pas conscience de leur présence ici dans le coin et tu vas déboucher sur cet endroit qu'a marqué Patrick alors tu fais un peu du bruit mais tu tentes des discrets mais tu marches sur des branches tu vois t'écrases des branchages il y a des craquements sous ton pied et tu finis par rejoindre cet endroit au même titre que Mathieu en fait Brice de ton côté donc Jack pense qu'il n'est pas beau ici pour les allemands de couvert 5 cm² de la Tchéquie constamment donc un premier réflexe qu'il a dépendamment de cette douleur c'est de regarder autour de lui et voir s'il n'a pas des lumières s'il n'y a pas d'allemands qui vont avancer à couvert sans lumière dans les bois sans raison donc il cherche d'abord aux alentours plutôt que le point de rassemblement voir s'il y a des choses qui ont l'air de se passer est-ce qu'il y a un spot qui s'est allumé à la suite de quelque chose est-ce qu'il y a des lumières draquées dans le ciel ou au niveau du sol c'est la première chose qu'il fait rien de tout ça dans l'immédiat donc il n'y a ni bruit alors il faudra un test d'écouter prendre le temps etc mais là dans l'immédiat il n'y a pas de bruit il cherche vraiment de la lumière est-ce qu'il se dit le bruit il n'y a personne qui va avancer en pleine nuit au milieu des bois en tchéquie dans le noir ou alors c'est la résistance ou alors c'est des sangliers mais l'armée allemande elle n'avance pas dans le noir au milieu des bois en tchéquie sans raison oui bah effectivement il n'y a pas de source de lumière tu ne vois pas de source de lumière patente du coup le deuxième réflexe c'est d'aller regarder en rendez-vous essayer de s'orienter mais dès le moment où il entendra le coup de feu il sortira son âme de poing et il ira au pas de course sans chercher le discret mais vraiment au pas de course dans cette direction là en se disant il y a peut-être quelqu'un qui a attaqué ça peut être un animal ça peut être autre chose il n'a pas vu de lumière donc il pense qu'il n'y a pas d'allemand dans le coin immédiatement et donc il va y aller en courant vers le point vers le point où il a entendu le coup de feu est-ce que toi tu as une boussole non j'ai pas de boussole et je suis pas très bon en orientation non plus mais je vais me guider au coup de feu donc tu vas vers le coup de feu c'est ça que tu me dis c'est ça exactement donc je pars au pas de force arme au poing vers le coup de feu ok tu tombes tu tombes sur le personnage de Mathieu qui est tout sauf discret donc effectivement il est en train de se dire putain merde qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai laissé tomber ce flingue et donc effectivement t'arrives l'arme au poing et il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est là ouais une fausse manœuvre une fausse manœuvre mais vous êtes fou vous êtes malade ok justement je regarde de nouveau autour est-ce qu'il y a des lumières qui s'allument quelque part non il n'y a rien pour l'instant il n'y a rien mais toi Jack tu te dis quand même que c'est pas impossible que ça mette la région en état d'alerte mais bon dans l'immédiat ça mette un chasseur aussi donc voilà mais effectivement il faut qu'on dégage le terrain il faut qu'on dégage le terrain de Jens où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va là-bas un peu plus loin là-bas 400 mètres sur la droite au pas de course on sera pas plus bruyant que votre couteau de toute façon je vous suis je passe devant vers la direction qui m'indique pour aller vers le point de rendez-vous ok Ron de son côté qui est aussi tombé près de 200 mètres à l'écart comment lui s'y prend ? il va il va remballer son parachute le plus vite possible et sans doute qu'il aura entendu le coup de feu oui c'est sûr voilà et ce qu'il va essayer de faire c'est de se laisser guider par ce qui se dit que peut-être qu'un de ses camarades est en difficulté donc son premier réflexe ce serait d'essayer de lui porter assistance donc il va il va se guider à l'oreille en premier temps ok il va suivre ce qu'il a pu entendre enfin il va aller dans la direction d'où provient le coup de feu c'est ça que tu me dis voilà et tu arrives derrière le personnage de Mathieu et le personnage de Brice qui se mettent à courir tous les deux et rapidement tu constates que c'est eux tu reconnais leur silhouette ce qui te rassure enfin c'est moyennement rassurant ça veut aussi dire qu'ils ont fait du bruit et tu emboîtes le pas j'imagine oui bah je le recours je le recours derrière bon je vais essayer de la rattraper de telle sorte que voilà ils n'arrivent pas à me semer ok ils n'arrivent pas à semer et le groupe se retrouve au point de ralliement à l'endroit qui était censé être la zone de largage Margaretha qui est dissimulée qui est cachée dans son buisson rapidement elle vous reconnait donc elle sort de sa cachette et le groupe est réuni le groupe est réuni se retrouve quelques douleurs aux chevilles pour certains et vous discutez de la suite faut pas traîner par ici on va avoir des ennuis sinon oui j'ai fait du bruit vous avez raison jacques ouais et moi personnellement je me suis foulé l'âge il faut que je bande ça il faut qu'on fasse quelques premières suites mais là il fait trop noir il faut qu'on trouve un endroit à avoir des difficultés la même chose ma cheville droite a marclé montrez-moi votre cheville chance je regarde la cheville chance et je vais le cacher en couper quelques bandes de parachute pour essayer de lui serrer bien ça mais en quelques minutes je voudrais vraiment faire des premiers soins rapides pour essayer de faire en sorte qu'on puisse marcher normalement parce qu'on va perdre plus de temps à marcher en boitant tous qu'en marchant un peu plus normalement si on a pu soigner les choses ok très bien ici étant donné les conditions qui sont tout sauf des conditions stériles et médicales et puis il fait noir extrêmement noir etc c'est rudimentaire donc il faudra les changer à un moment donné c'est voir si voir si ouais effectivement je peux faire je sais que c'est les tests on a un bonus donc je suis un peu routinier de ça faire un joueur un milliatel ou quelque chose je sais pas si c'est peut-être pas possible si mon personnage me dit c'est trop compliqué dans le noir on fera ça plus tard c'est compliqué dans le noir mais il se dit je le fais de manière rudimentaire pour que ça soutienne la cheville mais ça va pas faire récupérer des points de vie c'est ça que je veux dire ok ouais donc effectivement ça peut soutenir la cheville très très rapide ok est-ce qu'on fait ça pour les autres aussi du coup moi je veux bien m'occuper aussi des blessures de ceux le but c'était de faire un truc rapide l'idée serait de récupérer des PV sinon on le fera plus tard le jeu de premier soin parce qu'il faut vraiment pas qu'on traîne dans la zone là pour récupérer des PV il faut que ce soit bien fait dans des conditions on ne traîne pas on ne traîne pas ici alors sans doute que Jack dit bon c'est trop compliqué ici on fera ça au village allons-y allons-y ça ira je n'ai pas la mort non plus alors comment est-ce que vous évoluez vous allez vers quoi vers Krupna c'est ça dans l'immédiat on peut avoir la carte éventuellement ouais on va remettre la carte je propose d'aller vers le nord pour voir le chemin de fer et pouvoir au moins le suivre à distance le chemin de fer c'est dangereux mademoiselle parce que c'est là parce que le train allemand ah oui vous voulez dire comme ça sinon il y a des sentiers normalement pas loin pour aller jusqu'à Krupna de là on pourrait peut-être trouver je ne sais pas une auberge quoi que ce soit pour louer une chambre rapidement non 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 il faudrait peut-être d'abord aller au presbytère pour voir si ouais au presbytère c'est une bonne idée ça pour voir si il faudra faire mais la nuit il faudra voir écoutez dans le pire des cas nous demandons Marietta de voir si le prêtre s'y trouve s'il ne s'y trouve pas que voilà vous êtes une connaissance et que vous le cherchez et pour voir si la personne qui s'y trouve ne peut pas vous renseigner pensez bien à une chose aussi messieurs c'est que dans chaque zone de guerre il y a des partisans de l'ennemi il n'est pas impossible que certains collaborent avec l'occupant allemand comme d'un prêtre ne pas poser des questions à n'importe qui je n'ai qu'à me la raison de ma présence sera uniquement pour trouver la voie et pour résoudre un problème de femme voilà exactement donc si Marietta y va seul je crois que ça ira donc vous allez devoir traverser ces bois effectivement vous trouvez à l'entrée de ce bosquet donc il y a la croix en jaune vous voyez la carte oui il y a quelque chose comme je dirais 600 à 700 mètres qui vous séparent du village de Krupna de l'entrée du village de Krupna qui avait l'air vu d'en haut d'être vraiment un hameau c'est à dire quelques maisons il n'y a sans doute pas d'auberges il n'y a sans doute pas de maisons d'autres il n'y a sans doute rien mais il y a une église c'est un tout petit village ensuite l'endroit où s'arrêter ou poser ses valises enfin façon de parler c'est Carlstein vraisemblablement là c'est un bourg disons de 500 personnes où il doit y avoir un endroit où s'arrêter mais bon dans l'immédiat vous êtes dans ces bois et vous allez vers Krupna vous pensez peut-être pouvoir trouver le nom de code Angel dans cette église ou en tout cas des informations sur lui est-ce qu'on a on voit les lumières de Krupna il doit y avoir peut-être quelques lampadaires ou des trucs comme ça allumés à la main la forêt la forêt est trop touffue et face à vous il y a une butte donc on voit même en regardant en direction de Krupna pour l'instant on ne voit rien il y a 700 mètres quelque chose comme ça et de toute façon on n'y voit pas grand chose dans cette forêt tchèque disons-le non seulement les fûts enfin les troncs sont collés les uns aux autres il y a peu d'espacement entre les arbres et personne n'a l'air de s'aventurer dans ces futés vierges d'ordinaire mais en plus la pénombre de la nuit n'aide pas à s'orienter c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs vous avez eu quelques péripéties ce coup de feu impromptu etc il fait particulièrement sombre et les bruits nocturnes de ces bois ne sont pas non plus là pour vous rassurer il y a aussi la faune ambiante nocturne qui s'exprime autour de vous comment est-ce que ouais vas-y vas-y non vas-y si tu avais une description mais je voulais commencer à parler oui vas-y commence à parler moi je veux juste savoir comment vous allez évoluer dans ces bois jusqu'à Kruppna mais en fait moi ce que je me demande ce que je vais proposer c'est qu'on n'aille pas à Kruppna parce qu'en fait s'il y a eu un coup de feu qui a été porté ici si on n'a que à 500 mètres à Kruppna les gens l'auront entendu s'ils ont entendu quelque chose et qu'ils sont réveillés ils seront sur les dents même si c'est des locaux et moi je proposerais d'aller plutôt vers le sud ou vers Blayken si on veut absolument aller dans une ville mais on ne doit pas nécessairement aller dans une ville on a des rations pour tenir dans les bois par exemple oui oui tout à fait vous pouvez passer la nuit à la belle étoile c'est envisageable il est quelle heure pour l'instant ? il est presque 1h du matin vous avez été largué vers minuit et quart donc on voit il est minuit 30 c'est un risque vraiment d'attirer les allemands il ne faudrait pas prendre de risques et au moins se planquer ailleurs si on veut passer la nuit d'or oui bonne idée on peut se trouver un endroit un peu à l'écart des sentiers mais on n'a pas de lumière si on avait de la lumière je pourrais bander ces chevilles et nous assurer que ça n'enfle pas il faudrait quand même faire ça oui mais on verra ça plus tard d'abord trouver un endroit peut-être où se reposer prendre des forces et comme ça demain matin nous pourrons aller à Kupna ce qui fait aussi qu'on voit parce qu'en fait la lune et les as permettent un petit peu de pouvoir s'orienter quand on est sorti de la forêt quand on n'est pas sous ce dôme sombre que sont ces frondaisons très épaisses mais en même temps c'est aussi votre meilleur camouflage possible du coup Nathan que fait le groupe ? bon je propose que Jack ouvre la marche et que Kyle la ferme Margaretha prenez la deuxième place vous êtes le local ici si jamais on rencontre quelqu'un vous pourrez leur parler je serai derrière vous avec Ron ça convient à tous ? moi ça me va ça va Chance Miss Sedley Novakova t'es près de moi je vous protégerai moi je sors mon arme je suis arme maintenant je laisse la sécurité sur l'arme parce que je ne suis pas un amateur et donc j'ouvre la marche j'ouvre la marche effectivement comme on me l'a demandé ok donc arme au point et pour les autres donc Jack ouvre la marche derrière il y a Margaretha je rangerai mon arme si on approche de civilisation disons que là maintenant on est potentiellement enfin voilà pas de débarquer comme un gros bourrin armé mais tant qu'on est dans une zone hostile sans savoir où on est j'ai arme au point ok mais que je comprenne bien on va vers Krupna c'est bien ça non vers Bleichen c'est ce qu'on avait dit ah ok ok enfin il me semble c'est un truc de rejoindre la route il me semble c'est ce qu'on avait tous dit là non ? oui ne pas aller vers Krupna parce que le coup de feu est audible alors on va il vaut pas mieux qu'on aille à Carlstein à l'auberge enfin je sais pas si on a discuté de ça mais moi je me verrais plus aller ici vers Bleichen alors et comme ça demain on repasse vers Krupna ok c'est vrai qu'on n'est pas pressé par le temps non non il n'y a pas d'impératif chrono enfin temporel donc l'idée l'idée est de s'écarter d'aller vers le sud donc de s'écarter du château en fait en prenant la direction de Bleichen quitte à camper il y a une belle forêt juste ici Bleichen c'est aussi un bled ou c'est un peu plus grand c'est un peu plus grand Krupna c'est je vais te dire ça avec précision mais c'est il y a une berge potentiellement c'est un peu la question qu'on peut se poser est-ce qu'on a vu des lumières dans la nuit tout le temps il n'y a pas d'auberge c'est vraiment tout petit c'est de la taille c'est un peu plus gros que Krupna mais c'est à dire il y a 15 maisons tu vois on sait peut-être trouver une sorte de ferme avec une grange ou un truc comme ça j'aurais plutôt ça pour aller passer la nuit oui alors c'est sûr que ici c'est rural agricole donc c'est sûr que tu trouveras des fermes Tristan j'ai juste une question est-ce qu'on a de l'argent tchèque oui vous avez vous avez de quoi vous offrir une chambre à manger enfin tu vois payer des gens pour les soudoyer pour obtenir une info vous avez de la monnaie ok chance vaut-il pas mieux rester dans les bois plutôt que de se faire se faire voir dans une grange si jamais on sait jamais ouais c'est vrai qu'avec le coup de feu que j'ai tiré par mes gardes peut-être qu'il vaut mieux passer la nuit dans les bois effectivement comme le suggérait Mac Gregor c'est quoi votre grade d'ailleurs Mac Gregor j'en ai pas vraiment un signe alors il n'y a plus de grade pour l'instant ouais c'est vrai c'est la caporal mais ce qui est certain c'est que ici pour l'instant personne nous a vus personne n'est dans ce coin si on est loin des habitations donc nous avons encore changeons de zone ouais et puis planquons-nous dans les bois et on verra au petit matin oui mais je pense qu'il faut pas trop nous éloigner de Kruppenath d'autant qu'ici on n'est pas encore très très loin du château de Carlstein et de la voie ferrée donc si jamais il y a du grabuge bah allant peut-être dans les bois ici là là ça m'a l'air pas mal dans cette direction là c'est à ouais c'est à quelque chose comme un bon kilomètre il fait froid dehors je veux dire c'est difficile à vivre c'est l'été on est en plein mois de juillet bon certes c'est la nuit on va pas mourir dans l'hypothermie quoi non vous êtes en train de vous activer les collines elles sont pas c'est pas des montagnes donc franchement l'air est frais respirable mais c'est plutôt agréable vu la chaleur qui règne en journée donc bon James on fait quoi alors non parfait on va allons dans le bois ok donc Nathan prend cette décision là on va se diriger donc désormais vous dirigez vers le sud-est la croix verte qu'a tracé Brice histoire d'être à l'abri à l'abri des regards ok vous avancez alors Jack toi qui ouvre qui ouvre la marche t'avances à pas feutrer t'avances d'un pas décidé bah là maintenant oui mais ce à quoi je suis surtout attentif c'est à nouveau d'observer les lumières les changements qu'il y aurait dans l'environnement c'est à dire surtout au niveau des lumières les lumières qui risquent de s'allumer plus que le son parce que le son il peut venir de plein de choses mais vu le côté sombre qu'il y a actuellement je me dis personne va nous chercher sans lumière donc si on nous cherche il y aurait de la lumière donc il est vraiment très vigilant à ce niveau là et il s'oriente vers le bois sur les directions et les directives que donne Shane c'est les autres lui il est pas il est plutôt vigilant à ça et s'il doit y avoir de la lumière ou quelque chose qui se passe alors à ce moment là il essaiera de planquer le groupe il dira tout le monde de se planquer ok Kyle qui farme la marche tu te comportes comment toi je vais vraiment être le gars qui va peut-être garder 5-6 mètres derrière les autres qui va un peu se laisser décrocher tant pour surveiller nos arrières que voir avoir une vue un peu panoramique sur le groupe qui avance et s'il n'y a pas des choses qui arrivent depuis les flancs t'es aussi arme au point non je n'ai pas sorti mon arme parce que si jamais je tombe des années avec un chasseur j'ai pas envie qu'il voit un mec qui a un Thompson en main ok ouais ouais on sort pas le Tommy Gun ok très bien moi mon arme au point c'est mon pistolet qui se range facilement je tiens à préciser je suis pas avec la mitraillette Thompson en main non ok les autres est-ce que vous suivez j'imagine ou est-ce qu'il y a un comportement particulier Ron par exemple Ron il va sans doute plus s'occuper de trouver un endroit adéquat pour s'installer donc jusqu'à ce qu'on arrive vraiment dans les bois il va juste essayer d'être discret et de suivre le groupe ok il est attentif attentif aussi à apercevoir un endroit idéal un terrain où camper voilà c'est ça Nathan je suppose qu'il se fait là il se fait tout petit oui profil bas voilà profil bas il suit il a remis son arme dans son étui et il se contente de suivre en étant le moins enfin le plus à l'écoute possible en tout cas de ce qui se passe autour de lui comme Jack il va regarder s'il voit pas de la lumière des choses comme ça c'est ça Margaretha elle tient Jack à la culotte j'imagine elle le laisse pas s'éloigner elle est dans son sillage oui tout à fait moi mon optique c'est que moi mes armes elles sont toutes rangées et si jamais il y a quelqu'un qui sort je dois être prêt à me montrer comme une personne sans danger qui parle de Jack ok parfait vous avancez on suit Jack on sort de ce bosquet au bout d'un moment dans lequel vous vous trouviez là précédemment le terrain est très vallonné c'est tout à fait possible de se servir de tirer profit disons de certaines cavités d'éléments de relief etc pour ne pas être vu et donc on avance lentement mais sûrement jusqu'à atteindre la route et à ce moment là effectivement la route est par endroits éclairée c'est vraiment très rudimentaire et tant que j'entrevoie pas de lumière je fais même presser un peu le pas en fait qu'on sorte de la zone si il n'y a pas de lumière c'est pas grave de marcher un peu lourdement sur les brindilles s'il n'y a pas de lumière c'est qu'il n'y a pas de personne et puis à un moment vous vous trouvez ici c'est à dire que vous arrivez à l'approche de la route goudronnée qui conduit jusqu'au par ici là oui c'est ça vous arrivez à cet endroit là bon t'es attentif tu fais gaffe qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de véhicule militaire ou quoi que ce soit du genre que tu passes je vais faire pause à tout le monde avant de traverser en fait et je vais moi même d'abord ranger mon arme et avancer vers la route et voir ce qu'il se passe on est claireur quoi et puis je reviendrai vers les autres pour leur faire signe d'avenir ou pas ok tu peux me faire un test de trouver objet caché euh ouais j'ai pas la compétence ouais 25 en fait euh attends voilà toc ok ok bon c'est raté mais tu prends tu t'arrêtes tu prends un petit peu le temps bon en vrai je prends un peu le temps on est pas pressé il est peut-être une heure et demie deux heures du mat maintenant j'en sais rien on a un kilomètre et demie à faire on peut le faire doucement mais si on met trois heures pour faire le jeu c'est pas grave quoi donc je prends le temps je m'arrête même peut-être 10 minutes au bord de la route euh planqué dans les forêts euh couché tu vois à le long de la route dans les hautes herbes et euh j'attends de voir si quelque chose se passe ou pas ou si c'est effectivement c'est paisible c'est mort et c'est la campagne à tchèque et tout va bien bon très franchement la voie est libre euh la voie est libre je suis à l'un personne aux autres et on traverse la route et on se replanque de l'autre côté et on avance dans le bois c'est ça et vous vous enfoncez désormais dans euh dans une forêt tout aussi dense que la première même davantage plus épaisse plus sombre même euh c'est un endroit quelque part idéal pour s'arrêter parce qu'ici on viendra pas vous chercher c'est ce que vous vous dites mais néanmoins vous pouvez me faire un test d'écouter dans quel ordre ? ah oui on va commencer par il y a des couleurs de tout le monde euh oui vous pouvez vous pouvez y aller c'est pas grave de toute façon je vais avoir les résultats ah y'a une réussite là ouais ouais je me suis rattrapé c'est moi il est où écoutez euh sensoriel c'est dans la c'est juste en dessous de trouver un objet caché et de dissimulation que tu avais trouvé tout à l'heure c'est tout en c'est dans cette ligne là on peut pas cocher la caisse j'imagine pour augmenter ses XP la campagne à trop courte ouais ouais c'est dommage le 100 et le 1 Mathieu c'est le coup de feu en fait ça a réveillé mes franceurs j'entends bien ok du coup je crois qu'il n'y a qu'une seule réussite c'est ça ? et quelle réussite ? et c'est une réussite critique puisque c'est un 1 qui a réussi Mathieu alors Nathan ta réussite d'abord te permet de percevoir ceci arrêtez tout ça couvert il y a eu des coups de feu tu as entendu des coups de feu mais en plus en plus tu as perçu l'endroit d'où ça vient ça vient de alors je vais te dire avec précision combien il y a à quelle distance ça se trouve je vais même pouvoir te l'indiquer je crois est-ce que tu vois la ligne que je trace là ? ouais attends je vais zoomer un peu voilà 36 mètres voilà c'est à une quarantaine de mètres de l'endroit où vous trouvez tu devines l'épure d'un bâtiment qui se trouve ici attends je vais essayer de pinguer qui se trouve tout le monde le voit ou il n'y a que moi qui voit ça ? non il n'y a que toi c'est ta réussite critique là je te donne pas mal d'éléments de réponse enfin pas mal d'éléments d'information mais on le voit aussi pour info oui oui c'est vrai que je vais vous expliquer de toute façon ça se trouve après voilà ça vient de là dans cette direction là une quarantaine de mètres devant vous et il y a plusieurs silhouettes que tu aperçois au loin voilà à couvert il y a par là-bas Jack ouais 40 mètres plus ou moins en sud vous suivez à mon doigt qu'est-ce qu'il se passe ? oui il y a une épure d'un bâtiment il y a eu des coups de feu là-bas est-ce que je vois ? j'ai vu des silhouettes aussi bon il fait trop noir tu sais pas il doit avoir une vision bionique cet homme parce que franchement vous voyez rien je vois rien mais j'aime bien prendre les doigts il est vers où vous me dites est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller vers là-bas où il y a eu des coups de feu ? ouais peut-être bien ouais et s'il fait de la résistance chut chut il n'est pas non plus bas visiblement visiblement il y a comme une clairière au sud qui se trouve face à vous et qui a l'air de correspondre il y a un bâtiment qui a été construit dans cette clairière et Nathan Chance vous dit qu'il y a un attroupement qu'il y a plusieurs personnes qui sont réunies autour de ce bâtiment je veux bien l'en éclairant si vous voulez mais j'ai pas le droit de la discrétion non plus écoutez j'y vais si vous voulez moi je regarde Kyle McGregor j'ai l'impression que c'est lui le plus discret ok je prends les devants et je protège le groupe allez-y McGregor t'as combien en discrétion McGregor ? oh je vais pas plus mais bon le personnage je t'ai dit quelqu'un doit bien aller voir encore une fois c'est à plus 30% c'est à dire plus 20 parce que tu te fonds dans la forêt plus 10 étant donné la pénombre c'est ça mais en fait ce que je vais je vais peut-être directement me déplacer complètement jusque là où je veux aller en tout cas déplace-toi jusqu'ici ok donc je vais t'afficher une zone supplémentaire ok dans la végétation je reste à couvert pendant ce temps-là je fais planquer tout le monde dans le buisson qui est par ici donc en hauteur ouais ouais je vais se mettre en hauteur planquer dans les arbres ici ok les uns les autres vous pouvez aller vous placer sur cette butte voilà je propose à tout le monde d'aller se planquer là-bas bon il faut un peu le temps pour escalader mais ça va franchement on a le temps qu'il aille voir et tout donc je pense ok vous vous cachez là tous les 4 et tu prends le temps d'essayer de les cacher et je donne l'info au personnage de Jacques avant qu'on se cache de lui dire ok nous magagor nous on monte par là et on se planque en attendant faites nous signer quand vous êtes ok ça va Roger pas la prudence et oui j'essaie de prendre le temps de les cacher je suis pas spécialiste le but c'est juste de se planquer oui ok de toute façon il y a là une sorte de futé un petit bosquet isolé qui se trouve sur cette butte sur cette courbe de niveau je dois pas aller sortir en tout cas de se mettre dedans et d'être pas trop c'est au moins ça c'est ça voilà en tout cas vous êtes là il fait noir enfin bon c'est sûr qu'on vous voit pas si on se trouve à distance tu as fait ton test de discrétion Jacques à 40 du coup non pas encore mais ce que je vais faire je vais ramasser un peu de terre m'en passer sur les mains et sur le visage en fait pour couvrir les zones vraiment blanches tu tentes de te camoufler un peu plus comme ça très bien c'était réussi c'est réussi ouais c'est réussi c'est une belle réussite même c'est pas une réussite spéciale mais c'est bien réussi ce qui fait que là t'es discret t'es discret tu profites à la fois du terrain forestier boisé et aussi de l'obscurité ambiante et de ce camouflage que tu viens d'improviser pour avancer pour évoluer sur cette carte dans cette clairière qui s'offre devant toi ok tu continues d'avancer ouais j'avance vraiment pas à pas ok tu peux même te mettre ici attends ouais voilà ici c'est ça que je voulais dire alors d'ici je vais pouvoir te montrer un peu davantage voilà un puits un puits et tu devines aussi tu vois il y a le mur du bâtiment il y a un des murs du bâtiment qui vous a indiqué Nathan Chance ok tu le vois attends je vais shifter ouais ici et le puits se trouve ici ok et tu devines que ça je peux te l'indiquer aussi en pingant regarde bien mon ping ici il y a l'air d'avoir des gens ok mais tu vois pas pour le moment mais tu t'entends en fait t'entends parce que franchement ils sont pas discrets et tu perçois ils sont pas discrets parce que c'est pas que ça crie mais ça parle fort tu parles allemand non pas vraiment tantôt t'entends wo ist dein versteck et bon aucune idée de ce que ça veut dire ce que je vais faire je vais revenir ici pour passer le message aux autres apparemment je me demande si c'est pas des soldats qui malmènent des civils peut-être des résistants ce serait bien qu'un ou deux viennent en couverture pendant que je vais voir mais c'est risqué ils sont combien combien sont-ils c'est la question s'ils sont 50 ça va bien aller venez ici et moi je vais voir plus loin et je vous fais signe après combien ils sont vous êtes sûr ouais ok ok je suis caporal avec moi vous aussi miss enfin en fait que tout le monde vienne il y a quoi ici ok ouais ça je peux te montrer qui parle allemand ici moi je enfin j'ai des notions donc vraiment en passant par ici vraiment toujours à couvert dès que je trouve un petit truc ouais le relief s'élève comme tu vois ouais miss suivez-nous suivez-nous guy peut-être pouvez-vous communiquer à Chance ce que vous avez entendu on a phonétique j'ai pas compris non t'as pas compris franchement t'as pas compris restez là je reviens ok pour l'instant vous restez là cachez si vous décidez de vous approcher plus un moment donné je vais vous demander vraiment un test de discrétion on va se cacher c'est l'idée je fais encore un test d'écouter j'essaye d'écouter pour voir si c'est de l'allemand ou quoi si j'entends quelque chose ouais ça c'est possible si sur une réussite en écouter je pourrais t'en dire plus vas-y c'est un échec c'est des bribes c'est quelqu'un qui a l'air d'invectiver quelqu'un d'autre il y a eu des coups de feu en plus ça tu l'as entendu mais c'est bien de l'allemand je suis certain ouais c'est de l'allemand mais tu perçois pas ce qui est dit mais c'est de l'allemand j'avance jusque là après quand même Margaretha vous dira que les tchèques parlent aussi l'allemand ici donc c'est des huilettes caporal miss suivez nous suivez nous planquez vous avec nous mais vous êtes sûr qu'on devrait encore se rapprocher suivez nous je dis moi je suis pas très rassuré à l'idée de me rapprocher si vous vous rapprochez plus à un moment donné il va y avoir des tests non mais moi de toute façon je fais un signe de la main je leur fais un signe ouais depuis ton buisson ici voilà de mettre accroupi genre de d'attendre le signal d'attendre que je fasse le signal pour qu'ils avancent donc là dans l'immédiat toi tu te trouves à ouais à 15 mètres de de jack et de moi je suis armé là j'ai sorti pas le revolver de poing avec sécurité pour éviter tiens j'ai quasiment sorti mon thompson parce que je me dis là ça sent moins et je suis prêt enfin il y a potentiellement une armée non seulement à couvrir Kyle mais aussi à nous défendre si jamais ça doit arriver ouais c'est ça et j'exhorte silencieusement Farnsworth à faire de même parce que c'est votre militaire mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonité le meilleur c'est de se cacher et de ne voir personne on sait jamais on sait jamais je serais d'avis d'attendre de voir ce que Kyle va avancer parce que ouais bien sûr bien sûr par contre mais juste on va s'arrer au point jack je crois que t'es à 11 ou 12 points de vie t'es pas à 13 euh non je ah oui oui mais je mets en dessous non en fait il faut écrire en dessous mais j'ai vu ça aussi il faut aussi bouger ton petit curseur ouais mais je peux le changer moi mais je suis à 12 maintenant t'es à 13 t'es à 13 ouais là maintenant t'es à 12 mais j'ai commencé à 13 apparemment ok donc tu avances jusque là ok là maintenant quand même j'ai plus à te révéler et en fait je vais te révéler toute la carte je vais faire ça comment attends un instant là tu vas pouvoir voir l'entièreté de la carte t'as une vue qui te permet de voir ça tu vois la carte là ouais on le voit tous je pense ouais mais ça c'est pas grave vous pouvez tous le voir je peux pas juste dire à Jacques de le voir donc voilà toi là t'es planqué dans le buisson t'es quand même pas très loin des allemands mais qui regarde pas vers toi qui regarde vers le ouais t'es à 6 mètres un truc comme ça du premier allemand voilà ce que tu vois je vais te décrire la situation donc depuis les taillis profitant du camouflage naturel que t'offre la forêt dense tu aperçois ce qu'a l'air d'être un poste de commandement de la Herr de l'armée de terre allemande 4 hommes sans doute des tchèques sans doute des autochtones sont alignés contre le mur sud du checkpoint alors que plusieurs soldats allemands les prennent en joue le tout sous la supervision de cet officier-ci un officier en jugé par son uniforme par son couvre-chef sans doute un sous-lieutenant un officier qui reste de marbre vraiment flegmatique à l'excès devant cette situation et puis il y a un interrogateur il y a un mec qui se trouve face aux autochtones qui les questionne bruyamment c'est lui c'est sa voix lui qu'on entend surtout il brutalise même les détenus par moment s'il estime que c'est nécessaire la scène est en fait assez violente ça lui arrive de il en saisit un par la main il lui met une baffe tu vois il le frappe au visage il a aussi tiré des coups de feu tu vois que il y en a deux qui sont mal en point franchement il y en a deux qui ont des blessures sérieuses un très jeune garçon à peine adulte je ne sais pas tu lui donnerais 15-16 ans et un individu plus costaud qui est agenouillé au sol alors qu'il se vide de son sang il a l'air vraiment l'un et l'autre ont l'air pas bien alors évidemment l'interrogatoire a lieu en allemand comme je le disais tu comprends pas ce qui se dit là à présent mais les quatre hommes sont malmenés par cette patrouille où tu comptes en fait sept individus plus un 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 officier qui ont vraiment l'air de brutaliser de violenter ces quatre personnes ils ont l'air à la recherche d'une info ils ont vraiment l'air de chercher quelque chose de précis ok ce que je vais faire je vais rapidement retourner ici ouais et enfin non mais j'ai qu'à me retourner jusque là et là donc je communique ce que j'ai vu à Jack et à Nathan ouais ok donc voilà exactement tout ce qu'ils veulent donc il y a je crois qu'il y a quatre quatre tchèques qui sont qui se font passer à tabac par des soldats mais bon je crois que ça ça ira beaucoup plus loin est-ce qu'il y a moyen d'intervenir qu'est-ce qu'il se passe combien sont-ils rapprochez-vous rapprochez-vous mais vous prenez aussi il y a quatre tchèques et je dirais une demi-douzaine d'allemands de ce que j'ai vu en tout cas mais un peu plus loin sur la gauche ici il y a un endroit un peu surélevé donc si jamais on veut agir de là ça peut être qu'on fasse une attaque surprise et qu'on est prémar vert c'est dangereux toute la région sera au courant on est là Kyle je vais quand même te donner quelques infos que tu vas pouvoir partager de ton point de vue de l'endroit où tu te trouvais de la position qui était la tienne tu as quand même pu observer l'armement qui était leur c'était des fusillés qui avaient vous voyez l'arme qui tiraient avec des fusils à verrou ce qui est plutôt bien pour vous c'est pas du tout des armes automatiques c'est les fameux Mousher 98 qu'on utilisait déjà il y a plusieurs années vous voyez ça a une bonne portée quand même mais ils tirent une fois tous les deux tours avec ça bon après si vous êtes touché vous êtes mort ça fait 2d6 mais ça n'a pas une cadence extraordinaire donc ils avaient ces armes là les soldats et puis l'officier l'officier lui par contre il avait une arme beaucoup plus beaucoup plus efficace qui était un Luger P08 c'est à dire ceci donc tu vois ça ça attaque deux fois par tour on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu on ne voit pas tu ne vois pas ni le fusil ni le pistolet alors attends je vais faire ça je vais le mettre dans votre journal vous le voyez on le voit donc ça c'est le Luger ok ok ça c'est le sous-offre enfin le sous-lieutenant le lieutenant donc qui avait ça le fusil je vais aussi vous l'afficher maintenant ça s'affiche oui voilà c'est un fusil à verrou Mauser GEW 98 2d6 dégâts porté 30 mètres mais ça tire jusqu'à 140 et cadence 1 sur 2 ça veut dire une attaque tous les deux tours oui c'est un fusil de précision ce qui fait que si vous voulez avec vos Thompson c'est ce que Kyle pourra dire et Jack pourra le dire aussi une fois qu'on leur a partagé l'info de l'armement ennemi vous avez cet avantage vous avez aussi l'avantage de la surprise parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur tombe dessus maintenant Jack a raison si vous attaquez ici maintenant c'est l'état d'alerte dans la région c'est sûr qu'on va savoir qu'il y a des intrus qui sont présents sauf si personne n'en réchappe je pense que ça peut quand même se tenter parce que si c'est effectivement des gens de la résistance ils pourront facilement nous introduire dans la localité et nous aider dans notre mission même si personne n'en réchappe il y aura une patrouille disparue oui il y a une patrouille disparue et puis il y a le bruit de la fusillade quand même le bruit de la fusillade ça ne me fait pas trop peur parce qu'ils tirent quand même des coups de feu ils ont tiré des coups de feu et tout ça donc dans la région ça suppose être classique et bon je ne sais pas à quel point ça peut être utile mais l'usage de grenades sur les trois allemands qui se trouvent ici par exemple vous avez effectivement des grenades dans votre équipement chacun a deux grenades je pense que si on attaque on peut les battre peut-être même sans mais enfin voilà l'enjeu effectivement le positif c'est peut-être qu'on a directement toute la région étant l'état d'alerte et que le château après parce que soit une brigade qui manque soit on trouvera les corps à un moment donné il ne faut pas se leurrer oui c'est un risque donc il y a un vrai dilemme en réalité oui tout à fait tout à fait c'est un choix qui se pose vraiment on a effectivement des risques de mourir mais on peut les attaquer les prendre par surprise on est mieux équipé on les tue mais peut-être que la suite de la mission est compromise ou peut-être que justement la suite de la mission se facilite parce qu'on a libéré les résistants mais peut-être pas on ne sent même pas ce qui est ces mecs ce qui serait intéressant c'est que si on les tue on peut-être essayer de récupérer des uniformes c'est ce que j'allais dire oui vous parlez pas mot d'allemand vous pensez que ça va passer je parle allemand je parle allemand il faut aussi voir si on batachait de sang il y a plein d'hypothènes Nathan tu parles allemand à 20% ça veut dire que t'es même pas amateur tu tiens pas à une con il y a un liner ouais c'est ça mais ça peut servir comme infiltration de loin pour rentrer dans le chat voilà moi j'ai robé par exemple c'est vrai oui enfin comme l'autre l'a dit les vêtements vont être ensanglantés ça ne servira à rien moi ça je crois pas que ce soit un argument en combien je ne m'appelle pas l'autre non mais de toute façon si c'est de loin dans le noir je veux dire ils voient juste un uniforme ils vont pas voir si c'est taché de sang ou pas ils vont se dire c'est une autre patrouille ils vont regarder la forme du casque et puis basta voilà je crois que ce qui vaut la chandelle c'est pas les uniformes c'est vraiment sauver ah oui oui mais tant qu'à faire autant faire d'une pierre deux coups de toute façon ou rester civile c'est peut-être une meilleure moyen de s'infiltrer qu'avec des... oui non d'accord mais les avoir en réserve ça peut toujours être utile c'est vrai mais après peut-être que la région est déjà en état d'alerte à cause des résistants ouais enfin c'est une patrouille qui disparaît oui mais peut-être il y a des gens qui ont disparu donc si ça se trouve c'est pour ça qu'ils interrogent mais en vrai je plaide pour rien je plaide pour rien vraiment les deux options me paraissent avoir des avantages moi je suis très partagé simplement c'est quand même l'infiltration la discrétion c'est laisser faire les trucs horribles aller écouter voir ce qu'il se dit voir quelles infos on a et puis tu vois si jamais ils balancent les potes résistants on saura où ils sont aussi mais non le seul risque ce serait que si on n'arrive pas à tous les avoir il y en a un qui va aller et ça va se répandre comme une traînée de poudre donc ils vont peut-être nous prendre pour les résistants énormément de risques oui c'est ça l'autre risque c'est quand même qu'il y ait une patrouille pas très loin aussi qui entendent la fusillade enfin voilà il y a des risques que la région soit en état d'alerte du fait d'une fusillade maintenant comme on l'a dit elle est peut-être déjà en état d'alerte s'il y a eu des affrontements avec les résistants tout ça est possible c'est aussi possible qu'il n'y ait pas de patrouille là ce soir dans le coin à part celle-là c'est un pari quelque part c'est à vous de voir moi mon perso il est clairement en train de faire dire à tout le monde qu'on doit rester discret et que vous vous entendez des coups de feu et vous voulez aller vers eux mais vous êtes complètement taré Nathan serait curieux d'aller écouter ce qui se dit en tout cas ça c'est clair peut-être pas intervenir parce que c'est pas le but de notre mission on est pas là pour sauver des vies on est là pour déjouer ce qui se passe dans le château et donc d'être tout discret possible mais ce serait intéressant d'aller peut-être écouter ce qui se dit ce que bon sans doute qu'ils viennent d'en tuer je pense que c'est pas vraiment d'agir ou pas donc j'en supprime il y en a un qui vient de se faire tirer dessus hop ce que Kyle va proposer c'est qu'un ou deux se mettent ici en couverture et donc c'est ici que t'as montré ouais c'est ça donc deux ici en couverture donc notamment avec avec Margaretha qui se bat pas donc il faut pas la mettre en première ligne du tout ensuite ici on va en mettre un autre ici et moi je veux bien aller par exemple ici avec Nathan pour voir pour voir si on sait écouter quelque chose voilà et avoir déjà une position de tir si jamais on veut agir et ce serait quoi le signal alors si vous voulez commencer à attaquer ben on commence à tirer par contre Nathan pour avancer jusque là il faut réussir un test de discrétion ok ben attends je pourrais avancer jusqu'où sans faire de test de discrétion ici jusqu'à ce buisson là jusqu'à ces arbres là ça va parce que là t'es à quoi là t'es à quoi t'es à plus de 15 mètres je pense ouais t'es à 20 mètres c'est bon là je veux savoir si tu t'avances à 15 mètres en portée proche il faut faire un test là d'accord est-ce que je sais à entendre ce qui se dit plus ou moins là il faudra réussir un test d'écouter je vais faire un test encore ouais vas-y qui est raté qui est raté tu comprends pas ce qui se dit c'est à dire que tu perçois des bribes seulement étant donné la distance tout ce que tu peux dire bon il y en a un qui gît il y en a un qui est mort qui a été assassiné qui se trouvait normalement là ici voilà il y en a deux qui sont très mal en point il y en a un qui est à genoux qui se vide de son sang le plus jeune qui est suffocant t'as l'air de comprendre que ces quatre hommes les trois survivants maintenant de quatre ont l'air d'être suspectés d'être des membres de la résistance suspectés simplement ouais on les suspecte et les allemands ont l'air de chercher une info mais tu sais pas quoi franchement tu sais pas quoi ouais alors tu peux voir plus clairement ça je vais vous le montrer du coup tu peux voir plus clairement à quoi ressemble leur sous-lieutenant ici je vais devoir vous l'afficher aussi tu peux y aller tu peux parler je vais juste l'afficher vous le voyez normalement donc apparemment c'est le chef d'une section les sections du château de Carlstein sont commandées par des officiers qui ont le rang de lieutenant c'est sous-lieutenant en fait dans une armée britannique ce serait sous-lieutenant ils sont armés de ces pistolets Luger P08 donc tu vois sa tête il ressemble à ça et lui il est vraiment de marbre il est vraiment d'un sang-froid exemplaire phlegmatique il bouge pas et ils sont presque à torturer ceux qui sont suspectés d'être tu vois là maintenant le plus jeune il se prend des coups dans la tête alors qu'il est au sol tu vois ils sont agressifs c'est un spectacle violent rien ne prouve que ce sont vraiment des résistants ça tombe c'est des pauvres paysans qui allaient faire du braconnage bon il y a quand même il y a quand même des armes qui sont à leurs pieds donc c'est des paysans qui portaient des armes oui mais ça peut être des chasseurs ça peut être faire des braconniers ça pourrait ça pourrait mais il y a des armes à leurs pieds ils ont été désarmés alors est-ce qu'on se met en position ? le problème c'est que si on intervient il faut se décider ils vont en liquider d'autres t'es un peu loin ouais t'es un peu loin qu'est-ce que vous en pensez on a une chance écoutez moi moi je pense qu'on est là pour tuer des nazis ces mecs là ils sont en train de se sacrifier pour leur pays on peut pas les on veut des témoignages sur les exactions on en a une en face de nous une exaction exactement c'est vrai qu'on n'est pas en temps de guerre agissons ok on demande aux autres de se mettre en position comme convenu oui ok donc ça veut dire c'est leur signe ouais ok donc Brice tu peux aller là ok et ensuite Ron Ron et Margaretha elle est par là ok ici ah oui de l'autre côté carrément oui parce que comme ça vous contournez vous vous êtes là en soutien vous partirez pas directement au combat mais si on peut on peut essayer d'attaquer on a peut-être besoin de Ron à gauche Ron pour attaquer par la gauche ouais oui voilà mais je le laisse là au début non mais il pourrait venir par ici Ron il pourrait me mettre par là on les prend en tenaille ouais tu peux te mettre juste là en fait pour l'instant limite voilà et j'ai un angle de tir sur le gars là mais c'est quand même long alors attends on peut calculer je vais juste vous afficher les soldats à quoi ils ressemblent vous voyez donc voilà c'est une patrouille de la R donc c'est à dire l'armée de terre qui sont 6 ou 7 plus un chef de groupe 5 fusillés armés de fusils GEW 98 6 hommes plus un interrogateur donc c'est à ça que vous allez vous c'est eux que vous allez défier est-ce que le chef de groupe c'est le lieutenant ou est-ce que le fait que le lieutenant est là est anormal non c'est lui qui est le chef de la patrouille c'est sûr ok la flèche qui est là c'est pour quoi ? c'était moi c'était pour expliquer tout à l'heure où Ron pourrait attaquer par contre j'arrive pas à pinguer en fait s'il faut appuyer gauche il faut laisser abouiller mais si t'arrives pas c'est que tu dois être sur la flèche d'abord ouais je suis sur la flèche normalement ça devrait aller ah oui en laissant plus longtemps ça va temps pour moi donc PA ton personnage se trouve à 21 mètres du soldat qui lui fait face c'est à dire qu'au Thompson ça passe pas au Thompson il faut 15 mètres pour être sûr donc c'est à dire il faut que tu te trouves à peu près deux cases plus loin ouais deux cases plus loin ou alors je prends le pattern mais atterrisque et péris au début de l'attaque tu peux commencer à courir et tirer non ? tu peux avancer et tirer alors attention attention si tu ranges l'arme que t'as en main ça te prend une action et tu sors l'autre arme ça te prend une action donc ça te prend le tour ouais mais en fait tu peux garder la Thompson parce que je vais commencer par ouvrir les hostilités donc ils vont regarder de l'autre côté donc ce qui te laissera une fenêtre d'ouverture pour aller attaquer c'est quand même 30 mètres à Thompson donc ça va en fait ah c'est 30 mètres pardon alors ça va portée de base 30 mètres oui alors il n'y a pas de problème effectivement donc je garde ma Thompson en main moi j'avance jusque là ouais tu avais réussi ton test de discrétion il n'y a pas de problème est-ce que c'est la situation est-ce que au moment où vous décidez d'ouvrir les hostilités la situation est bien la suivante ouais moi j'arriverai une fois qu'on va commencer à tirer comme ça je ne vais pas faire de test de discrétion ok attends Tristan oui oui moi je vais juste me mettre juste derrière PA ouais ok ça va vous êtes à 21 mètres quelque chose comme ça une bonne vingtaine de mètres mais pour se déplacer il faut absolument test de discrétion genre si je me mets là tu vois avec Jacques ah oui là il faut faire la discussion tu passes tu passes à rien rien de leur position parce que c'est un peu chaud que Jacques attaque tout seul avec nous on se met à courir seulement et une grenade là ça peut faire mal le truc c'est que je suis planqué je suis dans les buissons ils ne me voient pas forcément et pendant qu'ils cherchent d'où viennent les tirs ben toi tu peux attaquer de ton flanc et PA aussi ok alors par contre vous allez essayer de profiter de de votre avantage qui est le fait qu'on ne sait pas que vous êtes là que vous n'avez pas été vu et il va y avoir un test en opposition effectivement pour savoir s'il y a un effet de surprise et si l'embuscade fonctionne parce que c'est ce que vous êtes en train de tendre une embuscade et aussi ce qu'on aura aussi comme avantage c'est que les soldats ils vont peut-être relâcher leur vigilance et à ce moment là les tchèques vont se lancer dans la bagarre aussi donc ils ont l'air bien diminués donc ils sont tous les trois blessés mais c'est énergie de désespoir donc s'ils ont ça j'imagine qu'ils se lanceront un petit peu quand même alors pour info le personnage de Brice se trouve à 12 mètres du plus proche 15 mètres de l'officier toi tu te trouves à 12 mètres 9 à 10 mètres à une dizaine de mètres des uns et des autres et Nathan est plus loin 30 mètres de mètres je me suis mis comme ça et voilà comme ça j'ai pas déjà de discretion à faire pour l'instant je suis pas le plus discret non effectivement ok on voit bien la position des uns et les autres donc je vais ouvrir le turn order est-ce que vous le voyez ? ouais ouais on peut le déplacer vous le mettez où vous voulez je vais juste ajouter tout de suite tu vas tirer Kyle ou tu balances une grenade non je vais tirer parce qu'une grenade ça reste que de blesser les autres il y a un radius de la grenade Tristan oui c'est à dire qu'il y a effectivement plusieurs mètres lorsqu'elle est lancée et ça risquerait d'emporter tout le monde là c'est sûr tu touches les résistants alors les soldats de la R ils ont 14 en DEX et l'officier il a 12 les fiches sont encodées ce qui fait que je vais juste demander maintenant de classer de manière croissante et voilà on a l'ordre du tour c'est donc Jack qui annonce en premier ah carrément c'est Kyle non ? il a 16 non c'est bon il est plus lent donc c'est Jack qui annonce en premier on doit annoncer le type de tir que je vais faire ou pas ? alors avant ça avant ça il va falloir non non tu annonces attaque donc je vais dire les choses vous annoncez une manoeuvre c'est à dire que vous dites j'attaque je me déplace je fais une esquive je fais une esquive totale ou je fais autre chose voilà vous annoncez simplement comme ça vos deux actions de la sorte et ensuite quand vous réalisez si vous changez d'attention c'est bien à moins 20% et généralement on change d'attention pour faire une esquive si on est pris pour cible mais voilà on fait pas plus que ça on fait le tour d'annonce le tour d'initiative assez rapidement et ensuite c'est bien la description des actions au moment où c'est votre tour qui va compter qu'est-ce que je voulais ajouter il va quand même falloir réussir pour pouvoir déterminer ce que les allemands vont pouvoir faire un test en opposition puisque vous avez avancé discrètement vous êtes en train de tendre une embuscade ça va être votre description à plus 30 compte leur vigilance à 25 puisqu'ils ont simplement 25 en vigilance donc l'un d'entre vous ben Jacques parce que c'est Kyle qui est aux avant-postes fais-moi un test en dessous de 40 en discrétion Tristan j'ai juste une question parce que vous avez mentionné un truc si je comprends bien on dit ce qu'on va faire dans l'ordre inverse et puis on réalise dans l'ordre et puis on résout dans l'ordre décroissant ok merci je fais le test vas-y en dessous de 40 c'est réussi je dois faire mon avis c'est réussi parce que si je fais en dessous de 25 c'est une spéciale oui je dois faire une spéciale donc je dois faire 5 c'est raté du coup vous bénéficiez de vous bénéficiez de l'effet de surprise effectivement c'est à dire que l'embuscade va fonctionner et comme ils sont surpris ils vont perdre au début de ce combat la première phase d'action lors du premier round et ils ne peuvent agir qu'à partir de leur deuxième action j'entends très fort l'assiette de quelqu'un par ailleurs ouais c'est fini je la pose j'ai fini ok j'avais dit en chat que j'ai coupé le micro donc ils sont ils sont surpris c'est à dire qu'ils n'ont pas leur première action donc il faut profiter de cette opportunité là évidemment du coup on commence par Jack qui l'hargnie donc moi j'annonce attaque attaque et je vais me déplacer de ton donc 5 mètres voilà ça veut dire que tu vas venir ici ouais c'est très bien donc je fais ça et je vais je vais tir nourri fois 2 quoi ah non tir nourri ça peut pas être fois 2 donc tir nourri c'est nécessairement tout ton tour et ok bah ce sera ça mais donc voilà c'est attaque en tout cas mon but c'est de mitrailler dans la zone où il y a le lieutenant et les deux ouais je t'entends pas bien ouais ça coupe souvent chez Brice ouais ouais ça coupe souvent il y a certains mots que je n'arrive pas à percevoir ma connexion mais donc je disais que je voulais tirer dans cette zone là ouais donc en tir nourri sur là je t'entends plus sur les 3 je suppose qu'il veut vous m'entendez là ouais ça coupe souvent ça a coupé quand tu as dit sûr et donc donc tirer sur la zone ici où il y a le lieutenant et les deux allemands oui c'est ça en tir nourri ok très bien donc va pour ça ensuite Ron qu'est-ce que tu annonces je vais tirer sur mon oposion direct donc là ok tu tires au jugé ouais je tire au jugé avec Mala Thompson ok ensuite Margareta alors moi j'avais juste une question parce que je vois que je suis plus doué avec mon pistolet mais il a que une distance de 15 mètres c'est plus que 15 mètres ici ben il faut calculer mais oui il y avait 21 mètres je crois et est-ce que je peux quand même tirer avec le pistolet qu'est-ce qui se passe c'est moins 10% c'est ça ou est-ce que tu peux tirer avec quoi pardon donc moi ce que je veux faire c'est rester derrière le coin et tirer avec le pistolet vers vers le soldat allemand tout à gauche et je voulais savoir est-ce que je peux tirer au pistolet malgré que la portée est 15 mètres ou est-ce que c'est vraiment une portée non tu peux tu peux mais il y a des gros malus puisque si ta portée est 15 mètres et que tu es au-delà de ta portée tu as non seulement le malus du fait que lui a plus de 15 mètres donc il y a déjà moins 10 et en plus le malus du fait que l'arme elle est pas censée toucher donc moins 30 ah ouais non d'accord ok non parce que c'est juste que j'avais 45 en pistolet et 25 bon bah je vais tirer à la Thompson là et mais moi mon but c'est de rester derrière le coin et de tirer en vraiment en montrant juste l'arme en fait ok je pense que tu peux rester à cet endroit là et essayer de profiter de cet abri pour enfin de ouais ta position présente pour tirer sur l'allemand qui te fait face ok donc ensuite c'est à à l'officier l'officier il est surpris sur sa première action et pour la deuxième il va tirer il va attaquer sur celui qui va voir Jack ou plutôt le personnage le problème c'est que Kyle il est surélevé et donc c'est pas sûr qu'il puisse l'atteindre ou le voir on verra il tirera sur un doux ensuite c'est au tour de Nathan Chance alors Nathan va tirer à la Thompson sur les gars qui sont ici ils sont où ? attends je fais mon ping un instant hop je vais tirer sur ceci parce que j'ai une distance de 36 mètres t'es au-delà de la portée je vais avancer alors de on pouvait avancer en faisant une action c'est ça ouais tu peux avancer de 5 mètres effectivement je vais avancer de 5 mètres comme ça ils seront à portée de 30 mètres en fait ce qui est plus cohérent c'est t'avances de 10 mètres et puis tu tires sur ta deuxième action bon bah je ferai ça alors j'avancerai jusque là ouais ici jusqu'ici plus ou moins c'est ça et je tirerai alors en deuxième action sur ces trois bonhommes là ok en profitant au jugé au jugé effectivement oui parce que de toute façon tir nourri il faut prendre tout le tour et enfin les soldats enfin les soldats et puis encore Kyle les soldats bah ils vont attaquer attaquer enfin ils peuvent pas attaquer deux fois puisque de toute façon leur âme leur le permet pas les armes sont chargées prêtes à tirer mais ils sont surpris ce qui fait que première action ils ne font rien deuxième action bah ils vont tenter de répliquer s'ils sont encore en vie j'imagine que nous on est dans le noir et eux ils ont de la oui oui mais bon évidemment ils vont se tourner vers des gens qui leur foncent dessus en braquant leur lumière c'est une viseuse parce qu'on n'a pas de lumière vous n'avez pas de lumière mais ils vont braquer leur lumière vers vous et puis ils voient très bien d'où viennent les tirs mais c'est sûr que c'est plus dur que c'est sûr que la position c'est sûr que la position qui est la vôtre est avantageuse vous tendez une embuscade qui est rondement menée vraisemblablement ça devrait bien se passer maintenant on n'est jamais à l'abri d'une balle perdue on verra comment ça va se passer Kyle je me doute à peu près de ce que tu vas faire il est bien positionné et comme c'est lui qui va donner le coup de l'envoi des festivités il va faire un tir nourri sur je vais changer mais eux ils seront morts avec mon tir nourri Eric de Bonne non c'est pas sûr mais c'est lui qui tire avant de toute façon c'est vrai mais j'ai annoncé avant non mais de toute façon tu peux très bien tu as dit que tu tirais donc après tu peux changer de cible c'est vrai que je ne vais pas détailler comme ça donc je vais faire un tir nourri sur ces trois là et je vais passer tout mon tour à faire ça ok mais on va commencer par toi du coup tu me lances un D6 pour déterminer combien de balles sur ce tir nourri vont toucher une cible c'est comme ça que ça marche tir nourri ? ouais c'est pas eux qui doivent faire un test ils ne font pas de test ils ont perdu leur action il doit faire un test d'athlétisme mais en fonction de ça ils ne prennent pas des dégâts alors 4 c'est à dire qu'il y a 4 balles sur les 6 qui vont toucher tu veux toucher lesquelles du coup ? je vais faire 2 sur l'officier et 1 sur chaque soldat ok très bien donc ils ont un jet de sauvegarde qui serait un test d'athlétisme qui on va le faire ils ont 54 raté raté et réussi donc il y a l'officier qui réussit les deux autres qui ratent donc tu vas faire les dégâts de l'arme sur ceux qui ont raté ouais on va diviser par 2 pour celui qui a réussi mais tu lui en mets 2 j'ai pas besoin de faire manger de tir ni rien si tu fais les dégâts de l'arme c'est combien les dégâts de l'arme c'est 1 des 10 plus 10 pour être donc vas-y ouais 12 tu viens de mettre 12 points sur lequel on est sur celui-ci du coup ouais ok qui passe à 2 points de vie à mon avis son seuil de blessure est dépassé ouais boum il vient de se en fait tu sors du buisson tu sors des arbres enfin de ta position camouflée et tu les arroses tu les arroses à l'aide de ton Tommy Gun lui se prend une balle meurtrière qui l'envoie au tapis évidemment lui le deuxième soldat se prend aussi une balle tu peux me relancer un des 10 ouais ok lui se prend 4 2 plus de 4 ouais lui se prend 4 il est encore il est encore gaillard il s'est pris une balle qui lui frôle la jambe en fait qui lui frôle la cuisse il y a une blessure ouverte vraisemblablement mais néanmoins il reste debout et il est prêt à riposter il y a 2 balles qui percutent l'officier ce qui fait que tu peux lancer 2 dés et on va faire divisé par 2 2 fois ok il prend 6 ouais et deuxième 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 lancé 6 plus 5 6 plus 5 il a plus que 4 points de vie 4 points de vie il est pas bien non plus mais pour le coup il a passé son seuil de blessure et il s'est bah ça tu sais pas tu vois juste qu'ils ont pas l'air bien ok le balai a tranché a commencé sa chanson c'est ça alors on va les mettre en blessé et donc 6 balles tirées c'est ça yes il y en a 4 qui touchent donc il a tiré 6 c'est la cadence de l'arme oui c'est ça mais j'ai tiré 6 balles et donc sur les 6 il y en a 4 qui ont touché c'est ça et tu dois enlever ton chargeur alors c'est ça c'est ça oui et donc ça veut dire qu'il reste 14 dans le chargeur bon les soldats ils sont surpris donc ils répliquent pas dans l'immédiat bon effectivement il y en a un qui touche quand même il y en a un qui tombe au sol celui qui a plus que 2 points de vie il y a le genou qui touche seul il a du mal à se relever il est très mal en point agonisant il touche ses blessures il est en sang il va pas bien du tout celui qui a pris 4 points de dégâts il est toujours debout il fait une grimace mais il est prêt à répliquer pas tout de suite mais il est prêt à répliquer et l'officier il s'est pris quand même 2 balles assez violemment sans doute que la douleur doit être aiguë et persistante il est toujours debout mais jusqu'à quand difficile de le savoir c'est au tour de Nathan Chance qui va avancer tu peux avancer il va avancer ton action ta première action c'était jusqu'ici plus ou moins je pense ouais c'est bien jusque là jusque là ok l'officier on en a parlé Margareta donc moi je tire sur celui-ci ok tu peux faire un test du coup de ta compétence d'arme donc c'est mitraillé c'est ça ouais ça doit être raté ouais ok je tire ah non deuxième fois c'est après ok mais euh attends deuxième fois elle permet de tirer combien de fois cette arme c'est une arme automatique donc tu tires plusieurs fois par rune non il faut vérifier il faut vérifier c'est les rafales des armes ça t'explique ça oui mais là je sais bien que c'est les rafales des armes mais là il m'a dit qu'ils tiraient simplement au jugé ils m'ont pas dit qu'on tirait de manière nourrie ce qui veut donc dire que c'est pas rafales des armes qu'il faut regarder euh elle se trouve là la Thompson une attaque par rune ou rafales donc effectivement c'est l'attaque du tour si le tir est pas nourri si on m'annonce pas que le tir est nourri et bien effectivement et une question de toute façon il peut pas être nourri si tu veux puisque ici tu m'as bien dit que tu voulais profiter de ta position que tu restes caché tu tires donc en gros tu te mets face tu essayes de pas te mettre face à l'adversaire tu profites du coin et tu tires tu peux pas tirer en rafale tirer en rafale c'est euh toute brique battue t'es face à ton adversaire et euh effectivement t'es pas du tout à couvert là tu veux rester à couvert donc c'est un tir au jugé on s'entend bien ok et j'ai juste une question combien j'ai utilisé de balles 6 au total ou une ? non une une t'as pas du tout tiré nourri ou rafale c'est pareil t'as pas du tout tiré comme ça ok ce qui fait que t'as tiré une fois bon l'adversaire sait qu'il y a des tirs qui proviennent de là maintenant il a été pris possible tu l'as manqué ce sont des choses qui arrivent c'est au tour de Ron qui tire au jugé comme il me l'a dit voilà vas-y ça en est fallu je peux je crois que c'est réussi oui c'est bien réussi ouais c'est à fait ok parfait tu peux faire les dégâts c'est vrai 19 sur 50 c'est correct c'est 6 plus 2 c'est ça ? 6 plus 2 ouais ça fait 8 ok 8 tu tires il est blessé à la jambe il est blessé à la jambe il lui reste plus que 6 points de vie c'est pas mal il a passé son seuil de blessure du coup il est en train il est il est en train de de le dire de s'exprimer envers les uns et les autres de dire à ses équipiers à ses co-belligérants que ah on nous attaque aussi par là bon il s'exprime en allemand il hurle pour dire il hurle pour dire que c'est une embuscade et qu'on leur tire de partout en fait ok il vient c'est au tour de Jack donc comme j'ai dit j'avance de mettre que c'est ce que je peux faire et je fais un tir nourri dans cette zone là donc le tir nourri sur les 3 là ouais donc je vais lancer quoi tu m'as dit donc tu désignes la zone tu lances un des 6 une effectivement une balle du coup qui va se prendre la balle le mec qui a le plus de vie celui qui a 10 ici ok qui va faire son test d'athlétisme 54 réussi si tu peux faire les dégâts ça fait des dégâts petit instant je fais ça thompson ok ça fait 6 ça fait 6 si l'URS4 effectivement il a été bien amoché également bon ils sont beaucoup à avoir pris sévère ils ne sont pas dans une situation avantageuse du tout beaucoup sont blessés enfin 3 d'entre eux sont grillement blessés on va on va désormais entamer le deuxième la deuxième phase toujours dans le même tour mais c'est la deuxième phase du combat c'est d'abord à Kyle d'agir bah je m'attire en action ouais en fait c'est la même action c'était ton tir nourri donc ça occupe ton tour donc t'es là tu continues de tirer c'est au tour des soldats d'agir alors je vais commencer par celui-ci qui d'instinct ok si on tire deux tours on doit pas lancer deux des six pour savoir le nombre de balles non tu dis ça en fait alors lui je n'ai pas tout compris moi ok attends qu'est-ce qu'il y a non non je n'ai pas tout compris comment fonctionnait le système avec les tirs je pense mais ce n'est pas grave continuons et donc je veux bien le répéter le tir tir nourri ou tir en rafale ça prend toute l'action donc tout le tour c'est une action mais on ne tire pas deux fois le nombre de balles par route mais tu tires un nombre de balles qui est égal à un des six c'est quand même beaucoup ok c'est à dire que tu tires potentiellement six fois tu tires entre une à six fois il n'y a pas de test c'est à dire que c'est réussi il y a juste un jet de sauvegarde donc c'est à dire que c'est dans tous les cas c'est mieux qu'une attaque normale sauf que tu es à découvert et que ça prend tout ton tour et en face le jet de sauvegarde c'est sur athlétisme et même s'il est réussi il prend les moitiés des dégâts de l'arme pour chaque balle qu'il prend tu vois donc imagine tu fais six ça fait six attaques voilà du coup lui donc lui ici il avance de cinq mètres et il va tirer face à lui bon il tire il tire sur le personnage de PA comme il peut parce que le personnage de PA est plutôt dissimulé dans les arbres c'est à dire que lui va alors j'ai fait 46 c'est raté du coup il tire dans ta direction mais la balle se perd ok par contre ce qui se passe c'est que donc c'est des fusils à verrou comme je vous le disais ils ont besoin d'un tour d'un tour complet avant de pouvoir tirer de nouveau et il y a l'officier qui crie quelque chose en allemand il crie quelque chose il est en train d'agoniser il est en train de franchement il a pris cher il pointe son lougueur dans votre direction il dit ça j'ai compris et l'interrogateur tire sans aucune impunité sans réfléchir plus sur les résistants qui lui font face et chacun des soldats tire sur un des résistants d'instinct c'est ce qu'ils font c'est qu'ils achèvent les personnes qui se trouvent face à eux les résistants ils les mitraillent et ils sont prêts à à se défendre face à vous après avoir mis un terme à l'interrogatoire de manière brutale et irrévocable ils sont encore 3 à pouvoir tirer très mal en point c'est même pas sûr qu'il puisse répliquer ok lui évite l'hémorragie il va pouvoir tirer donc lui va tirer donc lui vous voyez pas donc lui va tirer sur le personnage de Brice s'il peut avec tous les malus qui lui incombe 24 c'est réussi du coup les dégâts c'est un tac 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 2d6 oh putain il a pas une sauvegarde ou bah non mais il tirera qu'une fois tous les deux tours et ça fait 4 on a de la chance je note ça quelque part 2 et 2 ouais ou alors voilà je t'ai fait passer à 9 et tu tu notes que la blessure elle est prise au niveau de la cuisse droite ok il s'est légèrement avancé vers toi il a tiré il tente un petit peu de couvrir son officier tu as déjà changé chez moi en fait ouais j'ai changé ok ça va l'officier il reste debout il tire en direction de Kyle mais c'est à l'aveugle c'est un tir à l'aveugle ce qui veut dire qu'il doit réussir un test d'écouter c'est raté t'en ai laissé malus donc la balle se perd voilà la balle se perd il tire avec son lougueur dans ta direction c'est raté et celui qui est à deux points de vie il avance il avance vers le personnage de Brice il a envie de tirer mais franchement c'est plutôt rampé qu'avancer il vient faire obstacle de son corps pour justement se placer entre un des assaillants à savoir le personnage de Brice et son sous-lieu donc il tente de protéger eux tous ont agi tenté ils ont assassiné les résistants et puis ils se défendent face à vous ça crie en allemand il y a le sous-lieu-tenant qui donne des ordres mais le premier de ces ordres ça a bien été de tuer les résistants c'est ça qu'il voulait à tout prix on arrive au deuxième tour de jeu c'est très simple il n'y a plus que mon sous-lieu-tenant deuxième tour deuxième round de combat il n'y a plus que mon sous-lieu-tenant qui peut tirer les autres sont en esquive pas en esquive totale parce qu'ils ne fuient pas mais ils sont en esquive voilà ok on commence par Killer Knee attaque attaque et je vais me déployer je n'ai pas fait ma deuxième action moi moi non plus quand je me suis avancé je pouvais tirer en fait c'est vrai en fait vous êtes plusieurs pour avoir fait votre deuxième action puisque j'ai juste joué les soldats donc c'est à Nathan donc moi je tire ici c'est ça sur celui-là faire un test c'est raté ok bon tu es sorti du bois tu tires comme tu peux tu viens de le manquer l'officier il a agi donc Margaretha Margaretha elle ne peut tirer qu'une fois par tour ok j'ai juste tiré une balle je ne peux pas retirer alors ok non 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 avec la Thompson il ne peut pas attaquer deux fois on vient de vérifier donc je veux bien regarder à chaque fois non 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 mais ok c'est bon j'ai juste regardé quand on m'a posé la question c'est bien une attaque par round ou rafale et comme ce n'était pas une rafale c'était une attaque par round ok du coup par contre tu peux décider de te déplacer je me dis je me dis que peut-être que en effet PA va bien se débarrasser de lui est-ce que je peux aller genre ici ouais est-ce que tu peux aller là il y a quoi il y a ça fait non c'est un peu trop tu peux ok tu peux te mettre là ouais ça va je veux faire le tour par l'autre côté pour les attaquer dans l'autre sens aussi ok ok ça se défend Ron Ron qui a aussi tiré une fois qui peut décider de reculer ou quelque chose comme ça ouais je vais encore essayer de tirer mais tu tires au Thompson on est d'accord au Thompson ouais mais donc de nouveau c'est qu'une attaque par tour ah ok d'accord je pensais que au juger c'était ok d'accord autant pour moi à ce moment là je vais plutôt me mettre à couvert ici ouais ok en fait l'idée c'est soit de vous attaquer une fois et vous avez la possibilité de vous repositionner de profiter d'un abri quelque chose comme ça c'est ce que font vos deux personnages ou alors vous êtes à découvert et vous passez votre tour à tirer mais vous pouvez rien esquiver dans ce cas là vous êtes dans une position qui est certes avantageuse pour détruire ceux qui vous font face mais aussi vous êtes exposé à la réplique du coup maintenant ouais juste pour spécifier mon objectif en fait c'est de me tenir aux aguets sur le coin de l'édifice et que si jamais je vois que mon assaillant arrive sur le coin c'est d'attaquer au corps à corps c'est ça c'est ça ok en tout cas tu restes bien à l'abri là dissimulé de ce côté là tu profites de cette couverture et tu es prêt à agir le cas échéant si ton assaillant s'approche de toi c'est ça ok du coup maintenant Killerny peut annoncer tu m'as dit que tu es attaqué ouais donc est-ce que je le détaillais plus je vais refaire un tir nourri mais donc tir nourri c'est bien ça me suffit oui voilà c'est une action prolongée ça prend tout le tour Ron du coup tu restes là je peux le dire quand même en fait pour les autres je vais tirer dans cette zone 6 vu que les résistances sont morts et que c'est dans mon axe de vue ok puis lui puis lui est par terre de toute façon ouais ce que je me dis lui il a l'air de protéger celui là donc je vais plutôt tirer nourri dans cette zone 6 il y a des gens encore bien près ok Ron du coup tu vas rester là c'est ça j'imagine je reste là mais dans l'expectative donc j'attends de voir ce que fait mon assaillant direct et en fonction de son attitude je verrai ce que je vais faire donc ça signifie en termes de système de jeu que tu feras ton action à moins 20 ok tu peux pas attendre ah non pas quand t'es là non tu peux pas bah tu quand t'annonces avant un attaquant tu peux difficilement te défendre sur une attaque qui a pas été portée donc voilà c'est sûr Margareta moi mon idée c'est de me placer dans ce coin ci et de tirer sur celui là avec le Thompson ok bon du coup c'est 5 mètres pour te mettre dans le coin il est dans ton axe de vue est-ce qu'il y a il y a quelle distance je pense que ça doit aller 15 mètres ouais il n'y a pas de problème donc ce qui fait qu'effectivement tu peux te déplacer là déjà maintenant ? non bah quand ce sera ton tour et ensuite et deuxième phase d'action tu tires effectivement ok l'officier il va lui peut tirer deux fois il va tirer deux fois vers Kai Nathan Nathan va viser et tirer toujours sur le même allemand qui se trouvait là près des résistants ouais d'accord vers lui et les soldats vont être en esquive deux fois puisqu'ils ne peuvent pas tirer Kyle je vais continuer la même action donc tir nourri dans cette zone ok tu te dis c'est bon ils vont tous y passer là surtout il a vu que les résistants ont été exécutés ça il faudrait peut-être en interroger un et en garder un en vie non mais là il ne pense même pas à ça carré il se pense juste à tuer du nazi et c'est tout je dis ça dans l'absolu moi aussi j'ai envie de tuer du nazi ok vas-y lance un D6 Jacques ouais ok il y a deux attaques qui réussissent tu vas les mettre sur qui une sur l'officier ouais et une sur celui-là ok très bien du coup je vais commencer par l'officier d'affaire en dessous de 54 c'est raté tu peux faire tu peux faire une attaque de l'arme normalement je pense qu'à moins que tu fasses un voilà il y passe c'est bon lui il s'effondre peut-être la première sur le sol en sang agonisant et voilà l'hémorragie est fatale en plus ils ont des malus j'imagine à leur test comme ils sont blessés et tout ça c'est mon affaire je gère mes malus je gère mes personnages bon c'est juste à me dire ce que vous faites ok 3 plus 2 en fait non 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 c'est 3 au total c'est 1 plus 2 1 plus 2 3 il lui reste 1 point de vie donc il est vautré au sol vautré au sol en sang visant dans dans la mare de son propre sang franchement il n'est pas à même de se relever et puis celui qui est à côté de lui il est en train de ramper il tente de se mettre sur ses genoux il a l'arme en main mais ils ne sont pas bien effectivement l'un à l'autre dans une situation un peu déplorable c'est à votre avantage bon les autres ils sont en esquive ils ont le droit de bouger 5 mètres voilà bouge un peu tac Nathan c'est à toi donc je vise en première action donc ok tu avances un petit peu sans doute et tu es prêt à tirer ensuite Margareta je peux si tu te mets là ouais Ron Ron il tu peux attendre il te déplace un peu mais c'est tout euh ouais je vais me mettre ici ok question est-ce qu'il y a un toit sur la bâtisse oui 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 c'est couvert il y a effectivement un toit est-ce qu'on a juste une question est-ce qu'on a une idée de quel genre de bâtisse c'est ça ça a l'air d'être tu sais une sorte de grange abandonnée qui a été réquisitionnée et convertie en quelque chose comme un un poste d'observation de commandement transitoire ou certainement que les allemands emmènent des gens qui capturent pour les interroger ici quoi ok super donc il y a des trucs peut-être dedans ça va sinon un truc qui pourrait être intéressant les gars c'est quelqu'un vient ici et tire à travers le mur pour les avoir est-ce que c'est du bois c'est au tour de jack qui donc tire je me déplace un petit coup d'abord pour améliorer mon angle c'est un plus moi c'est juste que là t'es sur une butte il faut escalader le truc comme ça alors oui c'est ça ça je peux faire et donc je tire nourri dans cette zone ok il y a un résistant qui a encore un point de vie tu vois ah ok il est par terre ou il est les genoux au sol il est voilà ouais je prends le risque de tirer sur ces gens là dans la zone en essayant de résister essayer de pocher les autres et bon voilà à ce niveau là ok ça coupe de nouveau donc je suis pas sûr d'avoir tout entendu mais ah zut moi je vous entends très bien mais donc je disais que Jack se sentait confiant dans son arme et qu'il essaierait de tirer comme il était sur les genoux plutôt à hauteur de buste d'allemand quoi et donc de jouant debout et donc de tirer dans cette zone là ok tu tires plutôt au niveau du torse ouais j'essaie de pas cibler le résistant en essayant de maîtriser mon arme ok tu peux lancer un D6 ouais 3 ce sera les 3 nazis lui par contre il est bien c'est compliqué celui là l'interrogateur ouais ouais tu peux tu mets les 3 sur les 2 qui sont de toute façon ils sont devant lui donc c'est ok ouais ouais très bien donc 2 sur celui là et 1 sur celui là ok ça va vous m'entendez bien là c'est bizarre maintenant ouais maintenant c'est ça oui mais parfois ça coupe vraiment entièrement quoi ouais c'est ça ça se stoppe d'un coup et puis on ça va ok donc du coup c'est à moi de faire des tests de sauvegarde d'abord celui qui prend qu'une balle en dessous de 54 c'est réussi donc il prend la moitié des dégâts vas-y ouais attend il faut que je roule le truc avec l'arme en fait comment vous faites le plus 2 bah on rajoute tu rajoutes ouais ouais mais sinon quand tu le 12 ça fait 6 donc lui il prend cher en fait Patrick quand tu lances depuis ta fiche de perso il fait la somme ah ok tu as des armes dans ta fiche de perso en dessous tu as les points de santé mentale et ensuite tu as les armes et là tu as les points de dégâts Patrick ah ok super il prend une balle dans l'épaule droite qui le déstabilise même s'il reste debout ensuite lui ici va prendre 2 attaques normalement et il rate son jet de sauvegarde enfin son jet d'athlétisme en opposition ce qui fait que tu peux faire les dégâts 2 fois donc ça fait 7 et 5 ça fait 12 au total voilà et lui il tombe mais bon il est pas bien non plus et l'autre c'est combien ? c'est 6 qui l'a pris et ça ouais ok ça c'était pour l'attaque de Killer Nees du coup Kyle McGregor il est toujours en train de tirer les soldats de l'air ils sont en comme ils peuvent ils tentent d'esquiver ah oui d'ailleurs j'aurais dû faire leur esquive j'ai oublié c'est pas grave c'est à Nathan de tirer cette fois je ferai leur esquive donc tu tires sur lui ici c'est ça sur celui là avec un bonus de plus 10 parce que j'ai visé le tour d'avant et je rate malgré tout ok bon tu tires comme tu peux dans leur direction tu te rends compte que t'es pas le plus habile t'es pas celui qui fait le plus bouche mais bon tu es professeur voilà margaretta elle peut te tirer désormais donc je tire sur lui c'est ça euh attends je suis complètement ah ici voilà t'as raté c'est ça 74 sur 25 ouais c'est raté la balle se perd euh c'est vrai ça s'en est fallu de peu Ron t'avances de quelques mètres tu suis margaretta peut-être euh j'aimerais bien euh est-ce que c'est faisable de allo ouais on t'entend plus ça va couper on m'entendait là c'est faisable de quoi non je demandais si c'était faisable de grimper sur le toit ouais ça coupe aussi chez toi euh c'est faisable oui effectivement avec un test d'athlétisme ok bah je vais tenter de faire ça alors par contre il est à moins 20 comme ça n'avait pas été annoncé tu vois mais tu peux essayer euh ouais bah je vais quand même tenter le coup tant qu'à faire euh ok vas-y donc athlétisme à moins 20% euh c'est raté ouais ok bon euh tu commences à entamer l'ascension du toit tu trouves pas de prise enfin l'ascension de la façade pour monter sur le toit euh tu trouves pas de prise euh tu te rends compte qu'il faudra y passer le tour suivant si c'est ce que tu veux faire ouais euh du coup euh Jack il a déjà joué puisque c'est tu prenais son tour c'est une action prolongée c'est à Kyle d'annoncer euh c'est à Jack d'annoncer je l'ai déjà annoncé pardon ouais euh bah euh Kyle il va essayer de continuer à se décaler attends je vais pinguer se décaler pas escalader ça veut dire quoi je dois prendre mon tour ouais tu prends ton tour pour monter ouais ok euh bah alors je vais plutôt aller par ici je peux y aller si je fais une action ou je cours hein c'est ça ouais euh si tu cours je vais même faire euh si tu fais une action pour courir effectivement t'es euh t'es à l'entrée du bâtiment presque donc je vais aller là-bas et me planquer et puis je vais faire une donc je vais faire un mouvement et puis une attaque ok un mouvement et une attaque c'est bon Ron voilà ouais toi tu vas je vais essayer de continuer à grimper donc ok ça va aussi ça va bien prendre le tour de réussir à faire ça sur un tas d'athlétisme réussi Margareta je continue d'essayer d'achever cet adversaire là ok donc tu vas tu vas tirer on reste en attaque attaque bah attaque attaque je pense qu'elle peut pas avec son arme non si tu peux annoncer une deuxième action tu peux faire attaque et puis un autre truc ou viser puis attaquer comme l'a fait Mathieu euh ok bah je vais faire viser et attaquer ça donnera un bonus de plus 10 ok Nathan bah Nathan va de nouveau viser et attaquer ok toujours sur le même gars les soldats désormais vont attaquer et puis être en esquive sur leur deuxième action euh Kyle euh est-ce qu'il est possible de faire un tir nourri ici alors il faut calculer c'est pas impossible je pense que celui doit être à distance c'est 30 mètres c'est 30 mètres ouais c'est bon c'est bon mais de nouveau là par contre il y a un résistant qui risque d'y passer non en fait je vais euh quand tu tires ouais je regarde un peu oui bah je est-ce que j'ai comme je suis un peu en position surélevée je peux tirer sur celui-là ouais je pense qu'il y a de toute façon il y a 30 mètres ouais il y a 27 mètres donc c'est bon ok mais je veux dire l'autre n'est pas devant surtout qu'il fait le part en part bah par contre il faut viser euh c'est à dire que tu vas devoir passer une action à viser bah je fais ça je fais une action à viser deuxième action je tire ok euh ça va c'est envisageable euh et c'est toi qui commence donc tu vises tu vois ta première action ouais c'est au tour des soldats c'est au tour des soldats qui vont tirer lui il avance un peu et euh il tire sur euh sur celui qui lui tire dessus depuis tout à l'heure à savoir euh Nathan a.k.a le prof oh il fait deux réussites spéciales aïe 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 euh je vais faire les dégâts de manière cachée parce que oh la 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 et euh tu prends quatre ah 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 heureusement que t'as fait de manière cachée non parce qu'il y a la distance donc euh c'est à dire qu'il est son arme elle tire à 15 donc euh voilà par contre mon seuil de blessure j'avais 10 points de vie au départ ouais mais c'est sur un coup c'est sur un coup ouais et là je suis blessé où ? et là t'es blessé euh dans la poitrine à gauche c'est passé pas loin c'est passé pas loin attendu quoi ok il y en a un ici qui agonise il est au sol il bougera pas beaucoup lui par contre il se met là et euh il tire aussi en direction de Nathan c'est raté ouf il s'est raté lui il s'est déplacé un peu et puis c'est à eux mais eux franchement ils sont pas bien du tout donc ils peuvent tirer avec leur gros malus ils tirent tous les deux vers le personnage de Brice il faut des réussites spéciales pas loin pas loin quoi c'est possible que c'est réussi 17 sur 75 je pense que c'est réussi non je crois pas parce que c'est 20% c'est 20% ouais c'est pas faux c'est tout juste il s'est pas réussi il devait être à 16 ou 16 sur le spécial un truc comme ça ouais 15 donc c'est raté voilà c'est raté le deuxième le deuxième c'est raté aussi de toute façon voilà ils tirent ils lâchent leurs armes ils sont les genoux au sol il suffit de leur tirer une balle tu t'approches tu tires à bout portant ils sont morts franchement ils sont pas bien de toute façon ils survivront pas vu l'état dans lequel ils sont vu les hémorragies il n'y a rien à faire pour eux l'intention c'était de les finir ce tour-ci même déplacé d'abord voilà c'est ça il sera simple de les si je peux leur mettre une balle au passage juste comme ça sans le faire non parce que là c'est vraiment changer d'intention c'est tirer ouais ça demande un test compliqué est-ce que tu te déplaces en même temps enfin bon il faut faire ce qui a été annoncé donc du coup Nathan il vise ouais il vise mais comme il vient d'être touché il perd sa visée sa visée ouais donc tu aurais pu changer d'attention et tenter d'esquiver ouais non c'est pas euh Margareta Margareta je vise c'est ça c'est bon c'est bon premier round tu vises Ron il tente de monter c'est une action prolongée tu peux faire ton test d'athlétisme ok c'est réussi c'est réussi très bien tu es sur le toit bon ok c'est bon au terme du tour en fait au terme du round de combat tu seras monté sur le toit c'est pas très compliqué en fait ça va tu peux y arriver assez rapidement Jack qui se déplace vas-y ouais donc au pas de course jusqu'ici ça va à 9 mètres vas-y ouais attends je clique pas bien voilà avec la clique et donc je cours et je me colle contre le enfin je me colle contre un peu avant d'attaquer en motion voilà ouais ça a coupé je crois que j'ai compris ce que tu as dit je cours et je me colle contre le mur en essayant d'ici enfin voilà d'ici l'attaque du tour suivant ok du coup ça va être Kyle il a joué c'est ça j'ai visé au premier et maintenant ah oui t'as visé c'est ça donc vas-y à plus maintenant je tire donc ça me fait 65 ouh ça c'est spécial ça spécial donc ça maximise les dégâts et c'est sur qui que tu tires donc c'est avec la Thompson mais c'est sur l'interrogateur c'est ça oui oui bon qui va faire qui va tenter d'esquiver il a annoncé qu'il esquivait du coup il doit faire en dessous de 54 pour non en fait ça fait une spéciale donc il doit faire une spéciale de toute façon il rate donc c'est bon il se prend il se prend les 12 il se prend 12 il se prend 12 il lui reste 2 lui aussi il agonise au sol il tombe il tombe et il se vide de son sang tout simplement c'est très vraisemblable que tous ces mecs sont en train de d'agoniser ok c'est aux soldats qui sont en manœuvre d'esquive par contre lui et bien il se barre par là il part en courant dans les bois lui ok il part vers le sud tentant de courir à travers à travers la forêt et d'échapper à ce qui est en train de se passer c'est au tour de Nathan Nathan va viser va tirer il va tirer vas-y tu tires mais sans le bonus de viser c'est ça et rate un classique ok classique classique margaretta vas-y tu tires donc j'ai 35 ah mon dieu c'est raté Ron est sur le toit ça prenait tout son tour et Jack Jack franchement t'achèves les deux mecs qui sont face à toi bah en fait je voulais attaquer mais je savais pas si je voulais attaquer ce mec là je pensais au départ attaquer dans le lui je vais essayer de tirer sur ce mec là lui je peux pas attaquer sur ce mec qui s'encouillant il y en a 4 qui sont devant là ouais bah alors je tire sur lui clairement vas-y donc je fais une attaque normale à ce niveau là attend il faut que je trouve la compétence serre ma feu ça vient ça vient ok du coup bah c'est réussi je pense ouais et bah je lui mets une balle vas-y tu peux faire les dégâts je retourne non j'ai pas eu ma fiche ça fait 8 plus de 10 ok 10 donc il passe euh il est mort voilà il est mort poum sur le coup tu viens de le flinguer tu viens de le sniper il s'effondre bon je vais mettre un terme au combat parce que la situation est gagnée ils vont pas vraiment pouvoir riposter les 3 allemands qui les 4 allemands qui sont au sol agonisent et en fait sont en train de se liquéfier sont en train de se vider complètement de leur bah si tu veux vu les hémorragies qu'ils sont en train de subir il a pas hurler et souffrir il y a sans doute pas grand chose qu'on pourrait en tirer vous pouvez essayer et il y en a un qui réussit à suivre il y en a un qui s'est parti qui s'est barré il avait 20 mètres d'avance sur vous euh il s'enfonce en courant à travers à travers les bois donc on rond le combat on rond le combat et euh à vous de de repasser RP et de me dire ce que vous faites vous pouvez tenter de je les laisse ceux qui sont en train d'agoniser je les laisse vous pouvez tenter de moi je vais tenter de je vais m'approcher du du résistant présumé pour essayer de voir comment il va ok donc tu descends du toit moi même attention je voulais courir vers le résistant et essayer de stopper bris il va falloir que tu relances parce que c'est pas possible on entend pas ok euh je sais pas ce que je me déconnecte et je reconnecte bah je pense que c'est enfin vous c'est que moi qui n'entends pas bris non non je sais aussi ça coupe non non ça coupe chez bris ok ok je vais je fais ça ouais ok je pense qu'il vaut mieux est-ce que vous m'entendez sans problème maintenant ouais mais oui mais c'est de temps en temps ouais ok mais donc je disais que j'avais la même intention que PA c'est à dire courir j'étais juste à côté jusqu'au résistant et ainsi de lui faire des premiers soins ok euh donc Ron et Jack se dirigent vers vers le résistant qui a l'air d'être encore en vie euh que font les autres alors moi je vois que les qu'il y en a déjà deux qui vont s'occuper du du soi-disant résistant et moi je vais rentrer à l'intérieur et fouiller les lieux pour voir s'il y a des documents euh sur peut-être des des personnes qui auraient trouvé des infos sur le prêtre ou sur la résistance ok euh donc tu tu rentres dans le dans le bâtiment hein ouais tu rentres dans le bâtiment tu vas commencer à fouiller à voir ce qu'il y a quoi que ce soit à à à à à trouver à cet endroit là hein oui je vais même prendre des papiers je veux dire même si c'est en allemand et que je comprends pas tout euh j'imagine un peu quel genre de document c'est quoi et ok et je vais prendre surtout si je vois des top secrets ou des choses comme ça bon y'a rien de tout ça évidemment tu rentres et tu vois que euh l'endroit est en fait vide il y a du mobilier rudimentaire abîmé euh une lampe à pétrole une lampe à huile des quelque chose comme ça tu vois euh éventuellement l'un ou l'autre objet de type une boussole mais tu vois euh des gourdes enfin euh euh de l'équipement militaire euh extrêmement basique et vous avez déjà vous avez déjà ce type d'équipement avec vous mais y'a rien d'autre quelques objets abandonnés de ce type deux chaises une table euh rien ça a l'air d'être vraiment un endroit où on ne stocke rien du tout euh on se sert de cet endroit abandonné pour éventuellement interroger des résistants présumés donc mais tu vas prendre le temps de chercher on sait jamais oui en fait moi ce que je veux retrouver c'est s'il y a des rapports d'interrogatoire ou des choses de ce genre tu vois voilà apparemment rien n'est laissé là c'est ce que tu te dis en cherchant parce que tu trouves aucune trace de document mais bon c'est ce que tu décides de faire euh Kyle et Nathan euh bah moi je vais voir Nathan qui est quand même blessé enfin il s'est pris des balles j'ai vu il était à côté de moi donc je vais voir si ouais ouais euh Nathan t'es dans quel état je peux si tu lui montres bah je suis choqué parce que je j'ai ressenti une douleur assez vive sur le coup j'ai pas vraiment réalisé mais là je compte à attraper froid en fait je vois que j'ai plein de sang qui tâche mon torse et donc je par réflexe je comprime la plaie j'essaye de bouger au minimum pour pas pousser mon rythme cardiaque trop et bon de nouveau de nouveau de nouveau il fait il fait nuit c'est très rudimentaire le type de pansement qu'on peut appliquer ici c'est rapide le but c'est d'empêcher l'hémorragie et les allemands avaient des lampes peut-être qu'on peut récupérer une ou l'autre lampe des allemands pour faire ça faut qu'on soit quelque part qui ont des instruments pour retirer les balles et tout oui c'est ça on récupérera pas des points de vie comme ça mais en tout cas on peut permettre d'éviter le pire et d'éviter que ça s'empire mais c'est pas con de récupérer les lampes torches qui sont celles des allemands puisqu'ils sont en train de décéder de se vider de leur sang comme je le dis et ils ont leur équipement sur eux ils ont ces lampes il y en a plusieurs qui sont morts même déjà oui il y en a plusieurs qui sont morts et ceux qui agonisent sont en train de mourir ils sont peut-être déjà vous vous approchez des trois résistants tchèques décédés et surtout du plus jeune de celui qui a l'air qui a l'air encore en vie on essaye de lui sauver la vie Ron et Jack se dirigent vers lui bon les corps des autres tchèques ont l'air inanimés ils gisent au sol dans une mare de leur propre sang ils jongent funestement l'étendue herbeuse de la clairière telle de vulgaires macchabées telle des cadavres encore chauds qu'est-ce que vous tentez de faire comment est-ce que vous y prenez l'un et l'autre Ron et Jack je vais essayer de voir où se trouve la plaie la plus c'est essayer de la comprimer pour qu'il ne se vide pas de son sang ok tu peux faire un test de premier soin facile parce que c'est comme ça dans le jeu donc tu doubles ta valeur moi je vais soit l'assister soit si on peut agir à deux agir sur une autre plaie on verra bien bon tu peux l'assister donc je pense que c'est raté si je vois qu'il ne s'en sort pas je vais essayer de le faire moi non c'est juste il n'y arrive pas il regarde et puis tu te rends compte surtout qu'il n'y a pas grand chose à faire parce que en fait le plus jeune d'entre eux cet adolescent ce très jeune adulte est très mal en point il vit mais comment dire il bouge très péniblement c'est dans la douleur il respire mais avec difficulté quand il en trouve la bouche les mots qui s'en échappent sont incompréhensibles en tout cas si on ne parle pas de chèque c'est sûr qu'on ne comprendra rien je crie après Margaretha en fait alors je lui ai dit Margaretha venez ici tout de suite nous avons besoin de vous pour lui demander où se trouve la résistance ou comment ils nous disent avant de mourir je cours si j'entends ça ok tu vas courir tu cours dans leur direction hop PA ton personnage se rend compte que bon la plaie ne peut pas faire grand chose parce qu'en fait il est touché aux entrailles enfin il est touché au ventre et il n'y a pas grand chose à faire certainement qu'il va décéder dans les minutes qui suivent il est en train vraiment de se vider de ses intestins tu vois j'essaye en fait de l'accompagner dans sa mort il me fait un peu pitié parce que c'est un jeune garçon oui c'est ça et donc je vais je vais lui soutenir la nuque avec une main et lui donner à boire Tristan moi j'ai constaté ça je vais aller vers l'interrogateur allemand je vais voir si lui je ne peux pas empêcher son hémorragie et essayer de le sauver si c'est possible ok donc je reviendrai vers toi je commence par PA et donc Margaretha qui vient se mettre à côté aussi de ce ce jeune homme qui murmure qui balbutie quelques mots qui ont l'air d'être des remerciements Margaretha tu les perçois oui mon garçon vous les avez bien eu ces putains d'allemands qu'ils grèvent tous oui merci est-ce que tu penses tu pourrais nous répondre et nous dire où est-ce que la résistance se cache la résistance pourquoi est-ce que je vous ferai confiance je fais une check s'il te plaît oui vous êtes peut-être des nazis payés pour tirer sur des nazis et nous soutirer des informations de manière diabolique ça leur ressemblerait bien cette histoire ces enfoirés sont capables de tout même de ça et alors je lui sors le nom de ma rue à Prague où j'habitais je lisais mon quartier je lui dis tout comme ça et alors tu crois qu'il n'y a pas de collabos tu crois qu'il n'y a pas de collabos ils sont capables de sacrifier les leurs pour mendier une info ils sont capables de retourner les nôtres vous ne lui montreriez pas la lettre il a l'air réticent j'allume une cigarette et je la lui file non il tire dessus il tire dessus c'est sûr que c'est un anesthésiant comme un autre vu sa situation qui est désespérée je sors la lettre et je dis nous sommes venus à la demande de Franck Tisek-Mozavitch est-ce que tu peux s'il te plaît nous dire où est la résistance nous devons la trouver de ses mains ensanglantées il saisit la lettre il regarde il ne va pas grand chose il plus est dans le noir tu peux faire un test de persuasion à plus 20% parce que tu as la lettre de ce héros check persuasion persuasion tombé dans ce ciel en haut à droite ok je pense que à plus 20% c'est réussi oui oui tout à fait ok c'est réussi très bonne chose tu vois qu'il sent que son heure est venue et avant son dernier sou bon il capitule il ne résiste pas plus longtemps face à ta demande ok après tout si vous vous êtes donné tout ce mal je m'appelle je m'appelle Radovan allez chez Lubomir l'épicier du village de Carlstein dites que vous venez de ma part il pourra vous héberger à l'étage si vous êtes bien ce que vous prétendez être si vous vous montrez discret il saura répondre à vos questions d'accord il pourra répondre à la question que vous m'avez posée il sait il sait il vous aidera mais attention attention le poste de police le poste de police locale a été réquisitionné par la Gestapo la police secrète allemande le chef du bureau un sale type pédant très observateur un sale enfoiré faites gaffe faites gaffe à lui à ses hommes qui sont habillés en civile avec leur trench coat noire faites gaffe à eux les allemands ont aussi un poste de commandement au village avec un véhicule de reconnaissance une auto-chenille etc mais il sourit en plaisantant et ce sera la dernière plaisanterie de sa vie vous comprendrez que j'ai pas les jambes pour vous conduire là où se cache ce que vous cherchez je l'écris juste quel est le nom de ta mère pour que je l'informe de ta mort vous pouvez informer mon frère il s'appelle Alex et il s'éteint il sombre il s'évanouit en raison de ses blessures graves et profondes pauvre garçon je lui ferme les deux alors en voyant ça je tranche la gorge des deux soldats allemands à mes pieds vous parlez allemand maintenant ? seulement pour les envoyer en enfer ça va James vous avez l'air blessé non j'ai mal je commence à avoir froid est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? non il faudra trouver un médecin je vais essayer de voir si je peux pas intervenir pour oui alors voilà Radovan c'est lui qui vient de décéder ce jeune homme jeune résistant tchèque apparemment de la région de Karstein il doit avoir oui entre 15 et 17 ans et il semblait il semblait en lien évidemment avec ces résistants prêt à prendre le maquis à lutter contre les nazis surtout à entendre ce qu'il vous a dit vous a livré des infos sur la présence de la Gestapo et des forces allemandes à Karstein aussi un contact Loubomir bon voilà il faut voir Loubomir il faut voir ce qu'on peut faire de ça qui tiendrait un magasin apparemment c'est lui qu'il faut aller il peut les héberger c'est l'épicier un des épiciers du village ok toi tu PA s'avance vers Nathan mais il y a Jack qui s'est avancé aussi vers l'interrogateur ouais donc j'ai pris une des lampes des allemands qui étaient morts à mes pieds pour éclairer ses blessures ouais et je parle pas allemand j'appellerai évidemment éventuellement quelqu'un qui parle allemand je sais pas qui vient m'assister il y a que Nathan je pense oui bon le but en tout cas c'est d'essayer de voir si je peux lui sauver la vie pour le moment et avec la lumière éviter l'hémorragie enfin voilà voir ce que je peux faire alors que tu t'approches tu vois qu'il t'insulte mais d'une manière extrêmement agressive avec vraiment ce qu'il lui reste d'énergie et de souffle vital il essaye aussi de te cracher au visage il donne des coups dans le vent tu vois ouais je lui mets la main sur la tête et je lui retourne dans la boue j'en ai rien à foutre je regarde juste ses blessures et je l'humilie un peu si je peux vu qu'il est au sol et qu'il a mal mais je vais essayer quand même de lui sauver la vie ok tu peux faire un test de premier soin ouais je le ménage pas sentimentalement quoi vraiment premier soin premier soin premier soin voilà ok c'est parti donc à x2 et ben c'est réussi à x2 ok à x2 c'est réussi puisque c'est un test facile et bon tu constates que bon les balles qui s'est prise ont touché des zones vitales et tu lui donnes quelques minutes à vivre il n'y a pas grand chose à faire il va rendre l'âme très prochainement là et il décède sous vos yeux comme l'ensemble des allemands qui ont qui ont pris effectivement qui ont subi cette embuscade qui ont encaissé les coups en tentant de tenir bon à son tour aussi le jeune Radovan est décédé Ron s'approchait de Nathan Montessy de mieux faire le garrot etc voilà maintenant il va falloir prendre le temps de de s'arrêter de se reposer et de de refaire ses pansements d'appliquer avec le kit médical que vous avez en prenant le temps évidemment d'appliquer les bons ongans etc mais dans l'immédiat il va être capable d'avancer bon en souffrant mais il va être capable d'avancer ok Margareta Margareta elle se tourne vers vous elle vous explique ce qui s'est passé parce qu'elle était au premier loge du dialogue avec Radovan elle a entendu les derniers mots le dernier souffle de ce jeune homme écoutez les amis on a une piste grâce à ce jeune homme qui se nomme Radovan il nous a dit d'aller voir Loupir qui porte d'ailleurs bien son nom ça veut dire M la paix à l'épicerie de Karl Stein il pourra nous éberger à l'étage et répondre à nos questions mais je ne suis pas sûr que la bonne idée soit d'y aller dès maintenant peut-être que nous devons un peu faire profil bas il y a des blessés il y en a un qui s'est échappé fouillez les cadavres effectivement j'ai de grosses blessures il faut y aller maintenant ils vont se lancer à notre truc fouillons d'abord les cadavres voire sinon pas les documents oui voilà moi j'ai fouillé l'officier l'officier effectivement vous prenez ce temps là vous faites rapidement parce que vous n'allez pas vous éterniser ici surtout qu'il y en a un qui s'enfuit que ça fait un tintamarre cet échange de coups de feu on fait juste les poches moi je vais fouiller en fait Radovan et si jamais il y a quelque chose que je peux prendre pour genre quand j'irai parler à son frère un bouton ou quelque chose pour prouver que je l'ai rencontré ok effectivement il avait une redingote qui était assez distinctive donc tu peux t'emparer d'un des boutons de ce vêtement c'est pas une mauvaise idée mais les poches sont vides et vraisemblablement autant les poches des allemands que les poches des résistants sont vides et ce qui était prévisible ils vont pas se déplacer ici en terrain en guerre en terrain de guerre avec des objets précieux ou des... les allemands des insignes de guerre c'est genre les médailles qui ont les américains ou les trucs comme ça qui permet d'identifier leur nom et leur grade oui le grade le grade maintenant c'est avec avec certitude que vous pouvez identifier que le le sous-lieutenant ben voilà c'était un sous-lieutenant c'est le grade de lieutenant vous l'identifiez très clairement donc c'est bien l'armée de l'armée de terre c'est bien la herre c'est la herre mais il y a genre une plaque avec leur nom un truc comme ça c'est ça que j'en sais rien moi Brice je sais pas du tout comment ça marche mais tu vois est-ce que je peux déterminer en métal tu veux dire ouais n'importe quoi un truc qui dise qui écrit son nom tu peux déterminer qu'il s'agit effectivement d'une patrouille de l'armée de terre et c'était des bêtes soldats les 7 et même l'interrogateur bon l'interrogateur était équivalent d'un caporal il était juste au-dessus des bêtes soldats mais ce sont des bêtes soldats de la R et un sous-lieutenant c'est comme un gradé qui les accompagnait voilà ce que tu peux identifier il n'y a pas le nom du sous-lieutenant je ne peux pas savoir comment il s'appelait vis-à-vis de ces trucs qu'il a sur lui c'est ça quoi non tu trouves rien de cet ordre ok je vais je vais ramasser le lougueur du sous-lieutenant ok indiquez bien ce que vous ramassez donc il y a Brice qui a ramassé une lampe torche toi qui ramasse le pistolet du sous-lieutenant je t'incite les autres à prendre une autre lampe Ron tu disais oui je pense que je veux aussi récupérer une lampe torche ok donc vous avez deux lampe torche moi je vais en récupérer une aussi voilà il n'y en a pas plus donc vous avez récupéré les trois lampe torche trois lampe torche un lougueur et ça ça se rajoute il n'y a pas de trousseau de clé rien du tout non 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 ils n'ont fait rien sur eux mais il n'a pas son livret militaire le sous-lieutenant non ils sont vraisemblablement dépassés sans rien ici ah oui donc c'est vraiment dans l'urgence c'est ça ok bah c'est déjà une information ça veut dire que ils ont peut-être eu un tuyau et ils ont vite débarqué oui c'est ça et vraisemblablement c'est un dessin qui portait rien sur eux et aucun indice qui permettrait de les identifier au cas où justement arriverait ce qui est arrivé ou qu'ils se feraient kidnapper enlever bon allons penser penser à nos pieds quelques plaies quelque part mais où allons-nous bah chez Lubomir vous voulez déjà y aller maintenant qu'est-ce que vous avez comme votre piste aller en pleine ville de toute façon il faut se tirer d'ici avec tout le raffu qu'on a fait ça certainement mais aller en pleine centre-ville maintenant bah il n'est pas encore jour profitons du petit matin et allons le frapper chez lui avant que le soleil se lève je suis d'accord on n'a nulle part où aller et il y a des blessés allons-y avant de repartir je recharge mon Thompson ok attention je vais faire pareil effectivement Margaretha peut-être pouvez-vous aller en éclairage enfin je veux dire prendre contact directement avec ce boucher pour vous qui parlez évidemment la langue locale pour introduire la chose bien sûr mais je pense qu'on aura du mal à se séparer ici non non j'entendais une fois que nous arrivions aux abords du quartier mais attendez un peu mais on sait même pas où il habite je veux dire c'est une épicerie mais laquelle enfin à Carlsen il faut poser la question à ceux qui sont encore debout mais si ça se trouve ils sont venus en camion ou en voiture ici pour transporter donc il faudra aller voir vers la route s'il n'y a pas un véhicule pour ne pas dire à mon avis le soldat a déjà pris la voiture mais bon il est parti dans le sens regarder au nord il y a des escaliers et peut-être que peut-être que ce jeune résistant a des avec l'endroit où il habite de telle sorte que si c'est un Carlstein ou bien ou bien un autre endroit nous pourrons déjà cibler oui allons à Carlstein oui et allons vers le nord pour rejoindre la route ok alors si on reprend si on reprend la carte pour voir ce que vous comptez faire il faut il faut juste éviter le poste de police local apparemment la Gestapo s'est installée donc c'est sans doute à Carlstein donc on est bien d'accord que vous êtes dans ce bois-ci et Carlstein se trouve si on mesure se trouve à quelque chose comme ouais allez un peu moins de 2 km de votre emplacement c'est à dire c'est pas très long non mais c'est à dire 45 minutes de marche une heure peut-être vu le dénivelé le fait que sans doute que on peut peut-être passer par ici et prendre ce pont-ci et faire attends comment je peux faire la flèche comme ça tu vas peut-être faire un truc comme ça pour éviter la zone gare etc et rentrer par là là c'est Carlstein aussi Tristan bon c'est un autre bled qui s'appelle Vorderstorbrine mais c'est c'est les faubourgs c'est un autre village il faut aller par là en plus regarde t'as vu il y a un chemin qui passe ici à travers forêt et donc après on peut aller jusqu'au pont et le mec il doit être parti de traverser la zone ferroviaire ouais mais pensez-y les amis les ponts sont sûrement des ponts stratégiques bien gardés c'est le risque c'est le risque oui mais c'est est-ce qu'on est en zone de guerre pour l'instant ou pas ici c'est la gare de Carlstein donc ça veut dire que là c'est le village de Carlstein le village de Carlstein il est écrit c'est là et la gare aussi en fait il est étendu comme vous l'avez vu sur une des photos c'est à dire qu'il est vraiment tout en longueur donc l'épicerie et peut-être de ce côté-ci de la rivière c'est impossible de savoir peut-être quoi mais l'essentiel du village est de ce côté-ci de la rivière du côté qui est le vôtre il faut aller voir là oui à mon avis il faut aller voir par ici et donc on est ici prendre le chantier de forêt comme ça ouais un truc comme ça vers la gare c'est ça vers le village oui la gare on risque d'être gardé la gare on peut pas aller jusqu'à la gare mais en tout cas là il y a une zone de village et là il y a une zone de village qu'on peut pour poser la question après aux gens à mon avis si t'es un local il saura quelle est l'épicerie de l'humomère il n'y a pas que 40 000 habitants mais c'est la nuit c'est ça le problème maintenant c'est la nuit c'est la nuit c'est un village rural donc ça va être compliqué ça dort quoi mais les quoi là il doit être 3-4 heures du matin maintenant non il est moins parce que ça a été très vite l'altercation mais il doit être entre 2h et 2h30 je dirais mais Margaretha vous dira qu'à cette heure là les autochtones ils dorment mais comme c'est rural vers 6h 6h30 les premiers se réveillent les fermiers ou quoi surtout qu'à 6h très certainement comme on est en été il fait clair très tôt c'est plus que vraisemblable qu'à 6h ben voilà vous pourrez déjà croiser certaines personnes et les fermiers vraisemblablement alors on peut s'installer quelque part dans un bosquet et essayer de stabiliser les blessures avec torches on y verra peut-être un peu mieux déjà en fait on peut aller jusque là quoi c'est un peu un peu près mais ouais on reste dans les bois tu vas plus dire qu'il y a plus que là c'est ça ouais plus ou moins sinon il y a des voies ici aussi là t'es un peu moins près de la route ou alors ici quoi ouais moi je propose ici ok qu'est-ce que dit Nathan face à ça il propose quoi Nathan va proposer d'aller vers le village ça lui semble assez cohérent il faut trouver ce fameux louponir donc cette épicerie au plus vite il faut quitter la position dans tous les cas parce qu'on s'est fait attaquer on s'est fait repérer il y en a un qui est parti donc certainement vers Bleichen prévenir des autres et lui il pense déjà aussi à se faire soigner parce qu'il est vraiment mal c'est ça bon t'es en dessous de 50% de tes points de vie c'est ça ouais je suis à 4 sur 10 donc 4 sur 10 ça veut dire que ton état général est endolori tu as un malus de moins 10% à toutes les actions ta vitesse maximale c'est lent donc tu peux pas sprinter c'est ça que ça veut dire voilà tu peux courir mais pas sprinter et moins 10% à toutes les actions donc effectivement tu serais heureux de pouvoir te reposer ouais c'est ça donc comme ce fameux Loubonir pourrait nous héberger dans le haut de son épicerie ce sera encore un point stratégique assez bien et on pourrait peut-être si c'est la résistance on aurait déjà notre premier contact et on pourrait peut-être trouver un médecin ou quelque chose comme ça de confiance qui pourrait nous soigner c'est ça peut-être qu'il y a un médecin au village c'est ce que vous vous dites c'est tout à fait possible mais bon qu'est-ce qu'on va faire cette nuit c'est ça surtout la question Nathan tu te dis qu'on rentre dans le village quand même c'est ça ou oui parce que de toute façon l'autre n'aura pas donné l'alerte encore aussi vite il est blessé il court dans l'autre sens donc oui ce serait plus facile d'aller vers le village maintenant peut-être pas pénétrer en pleine nuit dans le village attend peut-être la matinée vers 6h ou un truc comme ça ok ça voudrait dire s'installer dans les futés alentours c'est ça qui sont à l'orée du village donc c'est les endroits qu'ont indiqué tes camarades maintenant à vous de déterminer où précisément mais en tout cas vous prenez la direction de ces voies là vous allez dans la direction qu'on a indiqué peut-être qu'en fonction de ce qu'on va voir on va décider plutôt un coin plutôt qu'un autre c'est ça en fonction qu'on repèrera et donc vous vous quittez la position qui est la vôtre là présentement ouais ouais moi je propose de rejoindre la route quoi de rejoindre la route c'est ça que tu dis ? ou d'éviter la route ? moi je propose d'éviter la route ok ok Jack poserait la question est-ce qu'il faut faire une petite mise en scène de ce qui s'est passé ou pas ? bah pas besoin parce que bon pour eux c'est juste des résistants qui ont tenté de sauver leurs camarades c'est ça la question pour moi justement il faut toucher à rien enfin si en fait ce qu'on peut faire c'est prendre les armes et aller les cacher plus loin dans la forêt genre ils ont pris les armes les résistants ont pris les armes avec bah c'est une idée aussi effectivement ok donc ça ressemble pas à une attaque d'anglais mais une attaque de résistants peut-être qu'ils prendraient les armes effectivement et donc prenons-les et planquons-les plus loin on s'en fout oui voilà il n'y a rien qui permet de vous identifier comme étant des britanniques effectivement si des résistants attaquent ce serait bizarre qu'ils ne partent pas avec les armes c'est ça donc vous allez décider de planquer les armes qui se trouvent sur les cadavres et le lougueur est toujours intéressant à prendre c'est pris déjà ouais Jacques l'a pris ok donc Kyle tu caches les armes c'est ça on peut les balancer dans le puits ouais c'est le plus facile tout à fait donc tu les balances dans le puits très bien une fois que tout ça est fait vos investigateurs vont devoir essayer d'entrer en contact avec la résistance tchèque de la région de Karstein ils ont un nom et puis ils ont envie de se diriger vers Karstein même vers ce village ils se doutent que les maquisards doivent probablement avoir élu domicile quelque part dans les collines boisées sans doute dans un lieu qui est difficile d'accès mais la seule piste qu'ils ont à ce stade en plus du nom des trois rois et du nom de Code Angel c'est celle de cet épicier donc on a la carte de reconnaissance de la région on a indiqué où vous précisez où vous vous trouvez ici et la direction vers laquelle vous vous rendez c'est à dire par là l'entrée de Karstein vous prenez des précautions en vous déplaçant c'est toujours Jack qui ouvre Kyle qui ferme qui ferme la marche Jack veut bien continuer d'ouvrir même si effectivement il s'est blessé la cheville droite et il a pris une voile dans la cuisse droite donc il traîne un peu la patte s'il ouvre la marche il sera toujours vigilant aux lumières éventuelles à nouveau on ne traque pas des mecs dans le noir sans lumière donc ça va être vraiment le visuel plutôt que Louis qui va lui servir a priori ok c'est peut-être mieux alors que ce soit Kyle qui ouvre la marche en soi je n'ai pas de values mais si Kyle veut ouvrir la marche je fermerai la marche après c'est plus logique vu ce qui s'est passé que quelqu'un d'indemne passe devant il prenne 5-6 mètres d'avance comme ça s'il faut courir ok je fermerai la marche alors à ta place ok donc c'est Kyle qui ouvre la marche oui très bien tu peux me faire alors que vous vous déplacez vous passez à travers champ c'est à dire que vous essayez d'éviter la route comme l'a dit Margareta donc ça prend du temps ça prend du temps il y a des obstacles à surmonter ça monte ça descend le terrain est abrupt vallonné escarpé à certains endroits il faut me faire un test de volonté pour celui qui ouvre la marche à moins 20% ok donc c'est sur 45 vas-y que j'ai 65 ah bon raté 56 c'est échoué tu viens de manquer ce test ok alors que vous avancez alors tu essayes de profiter du terrain c'est à dire que on se met pas à découvert dans la mesure du possible on emprunte les bosquets on cherche à tirer avantage du relief j'imagine et bien tu t'arrêtes tu tentes de planquer derrière un arbre tu regardes tes partenaires tu regardes tes partenaires d'armes tes frères d'armes et tu constates que effectivement il y a de l'agitation sur les routes il y a de l'agitation sur les routes les allemands ont l'air d'avoir enfin de s'activer ils ont l'air effectivement d'être en état d'alerte et tu observes qu'il y a une autochnie dotée d'une mitrailleuse MG34 qui est qui est sur la route l'autochnie est chargée enfin chargée je veux dire à son bord elle a un équipage il y a il y a plusieurs hommes sur toute une patrouille peut-être même plus qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que vous faites toi dans un premier temps tu vois cette autochnie sur la route à une légère distance quand même elle est pas toute proche de toi c'est possible d'agir avant l'altercation avant la confrontation qu'est-ce que tu fais Kyle je demande à tout le monde de reculer de 2-3 mètres et de se coller au sol ok et limite de se mettre 2-3 branchages sur nous ok c'est des champs c'est des champs on est en été il y a des blés ou des trucs ou des machins dans lesquels on peut se cacher ouais c'est possible franchement c'est possible de tirer avantage du terrain c'est-à-dire il y a des buts derrière lesquels on peut se cacher il y a des fossés dans lesquels on peut se précipiter c'est tout à fait possible et en plus il fait noir bon effectivement il y a les gros phares de l'autochnie qui éclaire qui perce cette obscurité mais quand même quand même ce qui fait que l'un d'entre vous celui qui a le moins en se cacher bon j'imagine que le moins que vous puissiez avoir c'est 25 du coup se cacher c'est 10 ouais c'est 10 du coup celui qui a le moins en se cacher va pouvoir faire un test à plus 30 étant donné l'obscurité ouais donc c'est 10 donc vas-y Mathieu fais-moi un test il faut faire en dessous de 40 allez pas louper 39 vous l'avez rêvé bravo c'est réussi c'est contre le trouve objet caché des allemands c'est réussi mais c'est une réussite contre une réussite parce que je n'ai pas fait une réussite spéciale ce qui fait que c'est vous qui l'emportez c'est vous qui l'emportez expliquez-moi comment vous vous cachez les uns les autres Mathieu où Nathan se Nathan va se mettre dans le fossé et va je suppose que les herbes sont assez hautes à ce moment-là à cette saison-là il n'y a pas eu de fauche rien du tout et il va se recouvrir un peu de ses herbes en gardant le tout enfin en gardant que la tête émergeait sinon le reste sera quitte à aller dans l'eau du fossé si nécessaire à plavante dans le fossé Margareta alors moi je vais vraiment me mettre là où je suis ou presque et je ne vais pas bouger trop parce que en fait c'est le mouvement qui va peut-être permettre à l'adversaire de nous voir ok je vois bien ce que tu tentes de faire de ton côté Kyle c'est toujours toi qui ouvrais la marche tu ouvres la marche toi qui as vu ce qui arrivait tu te précipites où ? qu'est-ce que tu fais ? j'étais au plus proche de la route j'imagine comme j'ai vu ça exactement je me précipite dans le fossé et je me mets vraiment si je veux une petite enfractuosité vraiment me mettre le plus proche de la route mais avec l'angle et la projection des phares ils ne puissent pas me voir ok je vois bien Brice donc comme je disais je me jette à plat ventre dans le champ de céréales le plus proche dans le champ le plus proche voilà là où je sais qu'à plat ventre les blés dépasseront au dessus de ma tête et que je ne serai a priori pas vu ok PA je vais me mettre accroupi contre un arbre sans doute aux abords du fossé aussi c'est ça et vous voyez les uns les autres enfin ceux qui sont à plat ventre la tête dans le sol évidemment vous ne voyez pas ce qui se passe mais sans doute que Ron et aussi que Kyle voient ce qui se passe ils voient l'auto chenille passer je vais vous montrer à quoi ça ressemble ce qui ce qui passe à proximité ça en dit ça en dit sur l'équipement qui est celui des allemands c'est ce type de véhicule là un SDKFZ7 auto chenille emblématique je ne vois rien vous ne voyez pas moi non plus non et maintenant auto chenille emblématique utilisé par l'armée allemande durant toute la seconde guerre mondiale alors c'est encore assez nouveau au moment en 39 au moment où on joue et ça déplace des patrouilles de manière assez rapide et vous voyez que le blindage 15 plus 5 ça veut dire que quand on tient sur le véhicule il ignore les 20 premiers dégâts donc et ça se déplace vite 110 à 100 enfin vitesse catégorie 3 c'est pas mal et un rayon de 140 km voilà et ça peut contenir 12 personnes et ça avait l'air plein ça avait l'air on avait l'air de s'être serré à l'intérieur de l'auto chenille en plus de cela en plus de cela Kyle tu as identifié qu'il y avait un machine hunger 34 qui qui avait été fixé sur cette auto chenille ça ressemble comment ? une belle bête bah oui effectivement sans doute que Jacques sait ce que c'est attends je vais vous l'afficher all player est-ce que vous le voyez ? ouais voilà voilà MG34 ça tire à 2d8 cadence 3 donc ça veut dire que potentiellement vous vous prenez 3 fois 2d8 en un tour c'était la meilleure mitrailleuse de toute la guerre donc c'est un truc sérieux qui est fixé sur cette auto chenille toi tu vois cet équipement passé enfin tu vois cet équipement sur roue défiler devant vous avec 12 hommes vraisemblablement à l'intérieur puis ça s'éloigne les phares s'éloignent la lumière s'éloigne le véhicule s'enfonce dans dans la campagne environnante s'éloigne de vous 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 relevez inquiet de ce que vous avez pu observer apercevoir vous échangez mais vraisemblablement la région est en état d'alerte faudrait peut-être soit un point tranquille soit directement reché dans le village oui il me semble vu cette animation de toute façon les gens du village seront réveillés avec le vacarme de cette auto chenille etc et c'est probablement pas là-bas qu'ils iraient nous chercher mais nous ne savons pas où aller frapper ou est-ce lubomir que l'épicerie et puis s'ils cherchent des résistances c'est en ville qu'ils vont aller les chercher aussi mais non pas forcément de l'attaquer lieu en campagne des maquisards prennent souvent justement le maquis c'est à dire des couvertures végétales importantes la forêt oui mais ils savent qu'ils ont des liens en ville enfin la décision revient au patron bien sûr non 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 allons en ville ça me semble le plus sage ok donc effectivement Margarita ne le prenait pas mal mais Kale est militaire il sait mieux comment se comporter dans ce genre d'action alors effectivement oui mais restons en dehors des routes principales il est vraisemblable que comme le dit comme le dit Jacques la résistance se trouve dans le maquis mais impossible de savoir où se trouve ce maquis c'est dans la campagne perdue sans doute dans des collines boisées mais où bon et ils doivent avoir des contacts dans le village maintenant c'est pas sûr que les résistants se connaissent enfin en tout cas qu'ils s'affichent certainement pas ensemble et c'est peut-être compliqué de remonter jusque la résistance de toute façon le seul contact que vous avez pour le moment c'est ce nom de Loubomir c'est aussi le nom de Code Angel et les trois rois mais bon Nathan du coup l'idée c'est de se diriger vers Carlstein ouais alors la zone autour du château de Carlstein zone que vous traversez aussi discrètement que possible en profitant du camouflage que vous offrent les arbres rapprochés cette zone est caractérisée par un relief très dessiné un relief particulièrement abrupt escarpé constitué de collines prominentes et par une forêt épaisse dense à la végétation fourmillante qui nécessite d'avancer avec précaution d'un pas à la fois lent et altier surtout si on s'éloigne des sentiers battus ce qui est votre cas comment on évolue dans cette forêt j'imagine que on sort la boussole éventuellement et qu'on tente d'avancer à couvert autant que possible Kyle oui bien sûr et aussi d'une certaine manière en fait les sirènes nous permettent de les orienter puisqu'elles viennent en général des bases ou des villes donc il faut un peu je m'aide aussi de ça ouais et tu as de plus en plus la certitude Mac Gregor que en fait des postes des postes de commandement allemand il y en a plus d'un il y a certainement le château il y en a un vous avez appris qu'il y avait la Gestapo qui était présente à Carlstein même mais il doit avoir des postes dans les autres villages donc vous dites que dur de savoir où il se trouve précisément mais il doit avoir une présence allemande bien plus massive que ce que vous aviez pu anticiper peut-être et d'ailleurs je suis super Tristan moi ce que je vais faire c'est sur la carte je vais chercher le mot pour police et je vais mettre une grosse croix et un cercle autour en disant qu'il faut qu'on évite cette zone du poste de police local ok comme ça au moins on peut éviter la Gestapo quoi ouais c'est ça très bien je crois que c'est Jack qui ferme la marche c'est ça c'est ça comment il se comporte durant cette traversée de nuit vous êtes fatigué vous êtes quand même fatigué certains sont blessés il est armé Jack il est blessé il traîne la patte droite il perd du sang sa cuisse mon la cheville est en mauvais état aussi parce qu'il est tombé avec le parachute c'est ça donc il reste très vigilant avant tout à la lumière en deux au bruit et vraiment il garde derrière il garde partout autour il se dit que les allemands ont les équipements pour battre la campagne manifestement ils étaient intervenus hors de la route ils ont une autochnie qui va hors de la route aussi donc il est extrêmement vigilant derrière autour et même venu d'en haut il se dit qu'il pourrait avoir des petits avions de reconnaissance dans le coin avec des lumières il sait pas trop les allemands ils sont modernes ils ont pas un équipement de malade le danger peut venir de partout c'est ça donc il regarde un peu partout il a le fusil il a pas la Thompson mais son fusil plutôt long porté en main et le but c'est de prévenir de ces dangers qu'il pourrait tomber sur le coup ok après avoir traversé la distance séparant votre zone de largage de l'entrée du village de Carlstein vos investigateurs arrivent à proximité d'une route goudronnée celle qui relie Carlstein aux autres villages des alentours alors ici je vais un petit peu vous montrer les choses les hameaux ou les villages situés autour du château sont typiques de la bohème Carlstein Krupna Zerbst etc tous ces villages sont typiques de la région avec leur maison soignée dans un style ressemblant pour beaucoup à celui de l'ancienne monarchie austro-hongroise rangée avec des toits en pente en ardoise ou en tuiles et généralement jolie avec le charme désuet que peut avoir l'Europe centrale le château lui-même se dessine immense au-dessus du village de Carlstein c'est la photo que vous voyez en haut c'est le château proéminent qui domine la région et qui domine toutes les bourgades alentours et toutes ces bourgades justement se nichent dans ces vallées profondes entourées de collines boisées vous arrivez au village par le sud vous arrivez depuis le sud et cette jolie petite communauté rurale d'à peu près 500 à Amin pas beaucoup plus c'est logé dans la vallée de la Berunka et elle dessert le village dessert le château qui le surplombe dans les collines vos personnages sont actuellement en haut des derniers contreforts qui dominent le village de Carlstein sur son flanc sud ils ont dû escalader monter grimper durant cette dernière heure de marche quelques centaines de mètres à présent vous séparent de l'entrée du village situé en contrebas il suffirait d'entamer le dénivelé descendant duquel vous viendriez à bout en une vingtaine de minutes sans doute pour pouvoir rallier Carlstein tapis dans les taillis vous observez la vie en contrebas vous discutez entre vous en observant que le village est endormi il y a quelques traces de lumière qui sont sans doute la présence des allemands tout ça je vais le préciser je vais vous montrer d'abord à quoi ressemblent les rues de Carlstein ces maisons ces rues cette vie autour du château de Carlstein vous l'observez depuis une position surélevée arrosé par la Berunka le village de Carlstein est plein de charmes c'est ce qu'on disait ce sont les charmes de l'Europe centrale orientale ceux des toits pentus en ardoise des murs lambrissés que surplombent ici ce bijou de l'architecture fortifiée gothique le château de Carlstein comme on l'avait dit en début de séance fondé par l'empereur Charles IV comment est-ce que vous décidez d'évoluer vers le village c'est à quelques centaines de mètres à 20 minutes de marche vous l'observez depuis votre position en surplomb sans doute qu'il va falloir peut-être se déguiser peut-être être très discret je ne sais pas à vous de me dire vous échangez entre vous Margarita messieurs je conseillerais d'envoyer une ou deux personnes en reconnaissance Margarita et Kyle par exemple ou Ron vous n'êtes pas blessé essayez de retrouver cette épicerie et venez nous chercher une fois qu'on y accède en sécurité parce que tant de Jacques que moi avec les traces de sang et nos blessures nous serons trop vite repérés non restez ici ça vaut mieux est-ce que vous pouvez prendre les jouets et essayer de voir où se trouve le poste de police voir un peu quelle zone il faut éviter et par où attaquer le village d'ici on veut observer les choses oui j'ai déjà un peu regardé sur la carte elle indique le poste de police est-ce que c'est le cas Tristan non la carte elle t'indique rien de tout ça ok d'accord s'il y a de l'activité chez les allemands d'ici et que les jumelles on verra peut-être les seules zones éclairées ça doit être là où ils s'activent donc moi je vais prendre les jumelles Tristan je vais regarder si en effet il y a des zones où il a l'air d'y avoir des allemands est-ce qu'il y a des panneaux comme ceux qui indiqueraient épicerie ou police ou autre pour un peu prendre le fil de la ville ouais ok alors vous voyez une carte normalement qui s'affiche désormais devant vous 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 trouvez ici vous arrivez par le sud ok ouais bon on traverse la rivière c'est important il y a bien il y a bien deux endroits qui attirent ton attention le pont qui est gardé ici il y a une croix de fer allemande et le poste de police ici il y a une croix de fer allemande ok et ouais ici il y a deux véhicules je vais décrire les choses parce qu'effectivement à l'aide des jumelles ce qui attire ton attention avant même de descendre vers le village c'est la présence des forces allemandes c'est la présence de ces forces allemandes que voici Radovan vous a dit que l'ancien poste de police avait été préquisitionné par la Gestapo la Gestapo c'est la police secrète allemande qui est chargée d'éliminer les opposants politiques au régime au sein du grand Reich donc c'est bien cette police secrète qui cherche à détruire la résistance locale elle est placée sous l'autorité du chef de toutes les polices à ce moment qui est Himmler qui est aussi surtout le chef de la SAS depuis surtout que la SAS a éliminé la SA lors de la nuit des longs couteaux cette Gestapo est présente ici il y a au moins trois hommes on vous a dit il y a le chef du bureau et ils sont quelques-uns deux ou trois à en plus être habillés en civil et à se fondre dans la population à la recherche des résistants en plus de cela ce que vous observez ce que tu observes Margareta depuis ta position de surplomb c'est qu'un poste de garde avec trois gardes une mitrailleuse a été installée sur le pont qui conduit directement vers le château sur le pont de la Berunka qui conduit au château donc c'est le pont qu'il faut franchir pour se diriger vers le château où se trouvent je le redis trois gardes et cette fameuse mitrailleuse qui est là cette fameuse MG34 ok il faut encore ajouter que deux véhicules allemands sont garés dans les rues de Carstein il dénote tu les aperçois de loin malgré l'obscurité de la nuit depuis ta position tu devines les silhouettes d'abord un véhicule de reconnaissance Volkswagen et une auto-chenille SDKFZ7 le même type qui a été aperçu ça n'a pas l'air d'être celle-là ou alors ils sont arrivés bien avant vous parce qu'il n'y a personne autour de l'auto-chenille et les lumières sont éteintes etc ça atteste en tout cas de la présence vraisemblable d'un poste de commandement de l'armée allemande ce qui vient s'ajouter à la Gestapo et au poste de garde sur le pont donc vous voyez il y a au moins trois groupes de défense allemande ici donc les forces sont en présence tu peux rendre compte de ce que tu vois à tes camarades évidemment donc tu peux juste remontrer la carte on va repasser sur la carte chers amis j'ai l'impression que c'est le village le plus gardé de toute la Tchéquie là-bas vers l'est sur le pont qui mène au château de Karchstein il y a une fameuse mitrailleuse dont vous aviez parlé Kyle et deux autres soldats ici trois soldats même trois gardes juste devant nous vous pouvez voir qu'il y a une auto-chenie je pense que c'est une autre auto-chenie un véhicule de reconnaissance et c'est probablement là que doit se trouver le poste de commandement dont a parlé Radovan et enfin à toute à l'ouest de la ville à l'autre entrée il semble y avoir le poste de police local qui serait habité par la Gestapo il va falloir changer de stratégie et arrêter l'assaut frontale sinon on n'y arriverait jamais sans trop de toute façon l'assaut frontale n'a jamais été la stratégie oui c'est ce que je dis depuis le début de savoir où se trouve cette épicerie par ailleurs je ne sais pas je suppose qu'il doit y avoir des panneaux qui sortent en tout cas je saurais reconnaître le mot épicerie mais il peut y en avoir plusieurs il faut être prudent s'il y a des gens qui collaborent donc moi ce que je vous propose chers amis c'est que nous essayons tout d'abord de regarder si l'épicerie se trouve dans les maisons dans la partie inférieure de la ville quelle heure est-il d'ailleurs ? oui là maintenant il est bien 3h30-4h il faudrait demander simplement au premier lepto peut-être vous Miss Novakova Sedley où se trouve l'épicerie de Lubomir je suis sûr que tout le monde le connaît c'est un petit village c'est comme chez moi en Irlande du Nord oui mais imaginez que la personne à qui je demande l'information est un collaborateur ben il ne sait pas forcément que Lubomir est un problème alors dans tous les villages les épiceries ont une enseigne sur leur devanture nous devrions la trouver sans difficulté oui avec le nom du propriétaire c'est assez nous pouvons commencer par la partie sud du village et si nous ne trouvons rien nous passons à travers les mosquées pour accéder à la partie nord ça me semble plus judicieux vous avez raison Ron j'ai l'impression c'est un bosquet ou c'est une colline bon il y a effectivement il y a un dénivelé et il y a des bois mais il y a un dénivelé il y a une partie basse et une partie haute du village mais est-ce que la proposition de Pierre de passer là au milieu et escalader est envisageable franchement si vous décidez de descendre au village c'est sans doute que vous allez tenter d'avoir une couverture vous allez descendre en faisant passer pour d'autres personnes en réussissant des tests d'imposture ou en tentant justement une imposture parce que sinon c'est compliqué sans doute donc dans ces cas là vous pouvez vraisemblablement emprunter les chemins si on vous a pas repéré si on n'a pas compris que vous étiez des étrangers venus de Grande-Bretagne passer par Oupéa l'indiquer c'est pas impossible mais c'est juste qu'il faut escalader et on est peut-être plus visible que si on emprunte les chemins parce que moi ce que j'envisageais c'était d'essayer de faire rapidement cette partie là pour faire une reconnaissance et voir si c'est une épicerie ou autre chose parce que les ennemis sont tous centrés dans la partie normal ville c'est évidemment la partie la plus accessible pour vous et si vous décidez de passer dans le haut de la ville nécessairement soit on passe devant la gestapo soit on passe devant le poste de commandement mais on peut décider d'escalader surtout si on le fait de nuit pourquoi pas le village a l'air calme ça dort il y a juste effectivement de la lumière du côté du pont et de la lumière au sein de la gestapo enfin du bâtiment qui abrite la gestapo le poste de police et du bâtiment qui a l'air d'abriter un poste de commandement de l'armée allemande Tristan est-ce que ici c'est suffisamment couvert pour qu'on puisse genre rester planqué sans être visible d'aucun des chemins ou est-ce que c'est trop dégagé non il y a de vrais bosquets on peut s'y cacher donc on pourrait aller jusque là se spotter là et puis envoyer une personne au nord une personne au sud éventuellement je sais pas oui c'est possible mais en tout cas moi je pense que si on descend et qu'après on se dit il faut que la personne remonte pour aller chercher les gens et puis que tout le monde redescende c'est quand même un peu serré niveau temps mais c'est pour ça que si on est au milieu pendant la nuit au moins on est on est mobile non mais en fait moi je pense qu'on arrive par l'autre côté puisque la rivière était au nord donc ça c'est le nord donc nous on doit arriver de par là non non vous arrivez de par là on arrive de par là vous arrivez de par là ok on arrive du sud vous arrivez du sud vous arrivez d'ici et la gare elle est où en fait le village est construit la gare elle est pas visible sur la carte le village est construit de part et d'autre de la rivière en fait il y a un pan du village de l'autre côté de la rivière etc ici c'est le coeur du village c'est à dire que c'est vraiment le gros du village et s'il y a des magasins des trucs comme ça c'est vraisemblablement là mais ça vous dit pas qu'on allait se planquer ici au milieu tant qu'il fait nuit ça me semble bien et puis comme ça on peut facilement aller d'un côté ou de l'autre et rester bien planqué ici en attendant et de toute façon je sais même pas s'il faudra vraiment escalader parce que si un village a cette physionomie là il y a certainement des petits chemins parce que les gens sont fainéants par nature ils vont jamais faire la grande boucle je suppose qu'il doit y avoir des chemins naturels qui se sont très bien c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible qu'il y ait effectivement des sentiers qui coupent oui c'est ça où il y a eu des écoulements d'eau et ça a fait une traînée de boue et les gens ont pris l'habitude de passer par là je veux dire en général c'est ce genre de choses là qu'on peut voir moi je pense que ce planqué là c'est une très bonne idée ok est-ce qu'il est il est 4h du matin je vous propose d'en discuter pour terminer la séance donc vous discutez de ce plan vers 4h et on le mettra à exécution mardi allez-y vous échangez à ce propos je pense juste que c'est quand même il faudra passer devant l'avenue principale de la ville même si on est de nuit et s'il y a des patrouilles c'est probablement par là qu'elle passe ouais mais il fait nuit il y a peut-être bien moyen juste de traverser la rue rester au couvert des bâtiments et puis traverser la rue d'un coup quand on voit qu'il n'y a personne ça me paraît jouable mais je suis d'accord il faut d'abord voir ce qu'il y a dans le bas de la ville non commençons par aller au centre tant qu'il fait noir et puis je ne sais pas on n'a pas le temps de faire un aller-retour je pense que c'est couru nous irons il suffit d'envoyer Margaretha et voir si elle peut directement rentrer en contact avec l'épicier et dans ce cas là voir avec lui quelle est la meilleure chose à faire pour se gâcher mais deux jours si on doit râler jusqu'à l'épicerie s'il est dans le haut de la ville on n'y arrivera pas quelles que soient les solutions peut-être que si on est planqué au milieu comme le dit Chance et bien quelle que soit la solution on peut y aller deux jours quoi juste ce que c'est dans les bâtiments sinon pour Kyle et moi c'est foutu pour Jack et moi c'est foutu regardez avec nos traces de sang sur les vêtements oui oui vous avez raison j'ai du sang plein de pantalons aussi ouais c'est pas possible là tant qu'il fait noir on court on va jusqu'au milieu on se planque et là on attend que Margaretha trouve une solution hein Miss Novakova vous allez nous sortir de là c'est pour ça que vous êtes là bien sûr et je trouve que c'est en effet une bonne solution que de ne pas laisser des gens ici en haut et de séparer ainsi le groupe très bien ok on acte ça Nathan oui ok donc en début de la prochaine séance on vous tenterait cette opération là qui est donc de descendre jusqu'à ce point là de nuit à vous y arrêter et à vous en servir comme d'un point disons d'une base d'un point de départ pour vos investigations dans le village ok pour moi on peut arrêter là il y a 23h merci à vous tous merci à toi merci à toi merci à toi pour la préparation super préparation merci à vous merci à vous merci à vous